L'espoir s'est ancré, je voile sa lumière Partons vers le futur pour découvrir la vérité Recherchons cet azur où tous ensemble Et où pourrions mieux rêver Le cœur de Jésus donne Jamais plus de frontières Jamais plus de pitié Que de la lumière Le cœur de Jésus donne Le fil de la misère L'espoir s'est ancré, je vois sa lumière Le cœur de Jésus donne J'avais plus de frontières Jamais plus de frontières Jamais plus de pitié Que de la lumière Le cœur de Jésus donne Le cœur de Jésus donne Le cœur de Jésus donne Le fil de la misère Le fil de la misère L'espoir s'est ancré, je vois sa lumière Je donne, je donne, je donne Je donne, je donne, je donne Je donne, je donne, je donne Je donne, je donne Je donne... Wow! Wow! Merci beaucoup, Gilles Parent, Stéphane Mercier, Vincent Lemaitis-Vierge. Extraordinaire comme départ, n'est-ce pas? Wouhou! Bienvenue, mesdames et messieurs, au septième Téléthon régional. Extraordinaire. On a un show préparé pour vous, spécialement pour vous ce soir. Vous ne le regretterez pas d'être assis devant votre téléviseur ou encore devant votre Internet ou encore d'être ici avec nous en direct ce soir. Nous avons un show, vous allez voir les artistes régionaux qu'on a préparés pour vous. Ces gens se sont dédiés à se préparer, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour aider au septième Téléthon. On est vraiment prêts. Cette chanson nous met toujours fébrile. À chaque année, on arrive et ça nous part. Tout le monde est prêt, tout le monde est dedans. Les gens étaient presque debout ici tout à l'heure. Puis en dernier, vous allez tous être debout, persuadés. Alors, on est divisé en plateaux. Alors ici, vous avez le plateau Unipi qui est le plateau principal. Dans quelques instants, on va faire le tour. Puis on va aller à d'autres plateaux pour vous démontrer les autres animateurs. Mais immédiatement, j'aimerais vous présenter celle qui va animer avec moi les entrevues. Alors, on a des entrevues préparées spécialement pour nous. Avec nous aujourd'hui, René Labonne. René. Bonjour, Denis. Allô, René. Bonjour, Denis. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être de retour pour une troisième année. Alors, comme tu l'as dit si bien, je vais me charger des entrevues. Alors, on va pouvoir découvrir des membres de la ressource. On va pouvoir découvrir aussi, entre autres, le président d'honneur, le directeur général. Alors, tout au long de ce Téléthon-là. Extraordinaire. Et quand on parle de cela, on parle d'avoir des gens qui nous démontrent c'est quoi le Téléthon, mais également pourquoi ils sont impliqués. Donc, j'ai hâte de voir cela. Je t'ai parlé de certains artistes. Il y en a vu trois. Il y en a d'autres également. Oui. En tout cas, attendez, parce que vous allez voir tout au long, beaucoup d'invités. Entre autres, si je vous dis Annabelle, Oliva, Denis, est-ce que ça vous dit quelque chose? Hein, Mixmania? Elle va être parmi nous. Extraordinaire. On a vu tout à l'heure Vincent Graton. Vincent, Vincent Graton. Il n'est pas ici aujourd'hui, c'est de l'heure. On a Vincent Lemaitis-Vierge qui est avec nous. Stéphane, merci, bien sûr. On l'a vu à l'ouverture, mais il va être très généreux, vous allez le voir. Il va être ici tout au long de la soirée. Puis, il y a plusieurs artistes de la région. Absolument, beaucoup d'artistes de la région. Donc, Renée, on est parti. Dans quelques instants, on vous amène à certains plateaux pour vous démontrer où sont nos animateurs. Et immédiatement, on va rejoindre Claude et Martine au choix du président. Bonjour. Et voilà, c'est parti, c'est lancé. Je me présente, Claude Cardinal, la petite nouvelle. Très heureuse d'être ici. J'en profite tout de suite pour dire bonjour aux gens de chez moi, au Témiscamingue. Bonjour tout le monde. Moi, je me sens extrêmement honorée d'avoir été choisie pour animer le Téléthon. Parce que, d'autant plus que je suis ici où il y a plein d'actions, je pense Martine. Bien, effectivement, c'est un peu un plateau témiscamien parce qu'on le sait, moi j'en suis à ma troisième année. Je suis originaire du Témiscamingue. Salutations d'ailleurs aux gens de chez nous. Mais les gens de l'Abitibi, on connaît bien votre coin et on vous invite d'ailleurs à être très généreux. C'est ce qu'on va faire sur ce plateau-ci. On a les téléphonistes avec nous. On va vous lancer des défis, on va recevoir des dons, on va recevoir des chèques. On va avoir des invités, des gens qui vont venir faire des remises de chèques, qui vont nous expliquer les activités non seulement qui ont été faites au cours du week-end, mais tout au cours de l'année, il s'est passé plein, plein de choses. Donc, les gens vont venir un après l'autre. On va recevoir des artistes également qui vont avoir passé sur le plateau principal. Ils vont venir nous raconter un petit peu ce qui se passe dans leur vie. Vous allez les voir défiler tout au cours du Téléthon. Je vous garde, bien sûr, quelques surprises à savoir qui sera là. Et tranquillement, avec l'autre aussi, on va tenter d'alimenter le tout avec plein, plein, plein d'actions. D'ailleurs, il y aura des animateurs de foule derrière nous. On est à l'entrée du Théâtre du Cuivre sur le plateau du choix du président. Donc, vous allez voir, c'est vrai que ça bouge ici, c'est vrai qu'on a du plaisir. Vous pouvez vous déplacer d'ailleurs, venir assister au Téléthon, voir ce qui se passe. Et je vous rappelle, les téléphones, c'est important, vous allez voir défiler les numéros au bas de l'écran. Et via Internet, vous allez pouvoir également regarder en direct le Téléthon. On va retrouver maintenant nos amis qui sont situés sur le plateau Desjardins. Quel plaisir d'être avec vous pour le 7e Téléthon de la ressource d'aide pour les personnes handicapées de la Bitibi-Témiscamingue. Ici Maude Gaudreau. Et je serai avec mes co-animateurs au plateau Desjardins toute la soirée, jusqu'à 10 heures ce soir. Et c'est ici qu'on reçoit vos appels. Je vais vous présenter mes co-animateurs, dont un, qui ça fait 4 ans qu'il est bénévole avec nous, M. Yves Saint-Laurent, qui représente le secteur d'Amos. Bonjour Yves. Bonjour Maude. Et c'est un plaisir d'être ici parce que tu sais que je ne suis qu'une voix. Je représente les gens d'Amos Région, de Matagami. L'an dernier, 37 700 qu'on est allé chercher. On a un objectif de 32 000 au global. On espère l'atteindre. Richard, chez toi? Bon, ça fait plaisir encore une fois cette année d'être avec vous. Pour représenter les gens du secteur Val-d'Or, Sainte-Terre, le Baisse-Cuvillon et Malartic, on a un objectif de 60 000 $. Alors, s'il vous plaît, faites sonner les téléphones. Francine. Bonjour les gens du Témiscamingue, de Témiscamingue, Ville-Mérie et Environ. Cette année, on a un objectif pour Témiscamingue de 3 500 pour Ville-Mérie et Environ de 25 000 $. Alors, on compte sur votre générosité. À toi, Amélie. Merci beaucoup. Oui, mon nom, Mélanie Nadeau. Bonjour tout le monde. Je suis bien contente d'être là pour la première fois. Je vais représenter le secteur de Rouen-Noranda. Et puis, notre objectif cette année, 63 000 $. Je laisse la parole à Rémi. Merci, Mélanie. Les gens de la Bétibie-Ouest, l'an passé, on a fait 53 000 $. Cette année, je compte énormément sur vous. Les gens ici comptent sur vous. 45 000 $, l'objectif. Alors, soyez-y. On vous attend nombreux au téléphone. Regardez en bas de votre écran et téléphonez tout de suite. On retourne tout de suite à Maud. Merci. Merci, Rémi. Alors, comme vous pouvez le voir ici, c'est la fête. Nous avons la chance d'avoir avec nous Mme Hélène Murphy, qui accompagnera à la musique. Tantôt, ce sera Claire Murphy, Claire. Merci, Claire. Alors, on aura une bonne musique aujourd'hui, toute la soirée. De la musique tantôt émouvante, tantôt sensuelle, qu'on pourrait dire, tantôt... Tous les styles de musique, en fait. Nous avons des personnalités qui sont avec nous, comme à chaque année. Et nous avons le plaisir d'avoir M. Joël Caillant. Quel secteur représentes-tu, Joël? Moins-Noranda. De la Chevretière, hein, Joël? Oui. Quel est ton objectif ce soir? Ton objectif est de 3 000 $. Ça veut dire, si tout va bien, là, on devrait dépasser ça facilement. Je le souhaite bien. De la Sœur, M. Michael Richard. Bonjour, Maude. Moi, je suis fier de représenter le secteur de la Sœur, un secteur où les gens sont très généreux. Le secteur, les environs. J'ai un objectif de 2 000 $. On a déjà 1 200 $ de rembourser à l'heure actuelle. Ça sonne bien et on va continuer à faire nos appels. Merci. Mme Céline Brindamour, conseillère municipale. Bonjour, Mme Brindamour. Bonjour. Moi, je suis Mme Val d'Or, d'ailleurs. Moi, je suis un petit peu plus prudente. Alors, je vais commencer. J'ai une heure pour faire mes appels. Alors, je vais commencer avec le montant de 1 000 $. On verra ce que ça donnera. Bien, c'est déjà très bien, 1 000 $. Merci d'être ici avec nous. M. Ulrich Chirubin, maire de la Ville d'Amos, M. Chirubin, quel est votre objectif pour ce soir? Bon, on espère que les gens... Auprès de mes chums, appelés tout à l'heure. Donc, alors, j'espère qu'ils vont être assez généreux. Alors, les chums, on vous parle aujourd'hui. En terminant, Mme Annie Giraudon de Imaginar, vous représentez quel secteur? Mme Annie Giraudon de Témiscamingue, et ça me fait plaisir de participer cette année à cette aventure. Et on a un objectif de... Moi, j'ai déjà 1 000 $ en main. J'espère aller chercher encore un autre 1 000 $. Ah, bien, si Mme vous appelle aujourd'hui, soyez généreux. Nous avons des gens ici qui attendent vos appels. Ici, c'est le centre nerveux du Téléthon, dans le sens qu'on reçoit les appels. Il faut que ça sonne. Comme vous pouvez voir, on a des appels de réadaptation de la maison avec nous, qu'on remercie encore avec nous, parce que c'est important. Les téléphonistes, c'est par là que vos dons passent. Vous pouvez également faire un don via Internet. Alors, vous allez sur le site du Téléthon, et vous pouvez directement faire votre don là. Alors, pour le moment, je vous transfère au plateau Uniprix avec Denis. Alors, on est de retour au plateau Uniprix avec les gens ici en direct dans la salle. C'est déjà presque plein. Il y a déjà des gens qui sont assis en haut. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. C'est extraordinaire. Alors, pour les gens à la maison, une chose qu'on veut vous mentionner, un, c'est de vous inviter à venir nous rejoindre ici. Il y a une ambiance fébrile. Tous les gens sont super excités. Tout le monde est content d'être ici. La musique est déjà commencée. On va avoir des bonnes entrevues. Donc, venez nous rejoindre, surtout ici pour faire des dons. Ici, à l'avant, il y a des gens qui vont vous attendre à la porte d'entrée principale. Venez nous rejoindre. On veut vous voir en personne. Et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, n'oubliez pas, naturellement, vous nous voyez présentement. On parle avec vous. Mais aussi, vous pouvez nous, ceux qui ne sont pas capables de nous capter par la télévision, vous pouvez aller sur Internet. Alors, la diffusion simultanée de ce que vous voyez présentement à la télévision est sur www.cablevision.qc.ca et vous allez sur le lien 7e Téléthon. Et vous êtes en direct sur Internet. Et aussi, si vous voulez faire des dons sur Internet, c'est possible. Allez à l'adresse www.lino.com, barre oblique, Téléthon, et vous êtes là. Vous pouvez faire des dons avec une facilité déconcertante. Aujourd'hui, ce n'est pas croyable. Une chose qu'on veut juste mentionner, Internet, c'est une première mondiale pour le 7e Téléthon. C'est la première fois qu'on est diffusé simultanément sur Internet. Extraordinaire. Donc, maintenant, on s'en va immédiatement. Ah, tout le monde est excité. On n'en revient pas. C'est vrai, 7e Téléthon mondiale. Première fois. Extraordinaire. Maintenant, on s'en va au plateau des entrevues avec René Labonne et son invité. Merci beaucoup, Denis. Eh bien, je suis en compagnie de M. Sylvain Trudel, qui est le président d'honneur du 7e Téléthon régional. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, vous êtes notre premier. Vous ouvrez le Téléthon, et ce n'est pas pour rien, puisque vous êtes le président d'honneur. Pourquoi est-ce que vous avez accepté d'être le président d'honneur d'un événement majeur comme celui-là? Bien, tu vois, je suis moi-même père de trois enfants. Et je pense que le fait d'avoir des enfants change beaucoup ta sensibilité face à une cause comme celle de la ressource. J'ai la chance d'avoir des enfants qui soient en santé. Et ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai mérité. C'est du hasard, simplement. Et je pense que c'est important, quand tu as des enfants en santé, de toujours garder à l'idée que c'est le hasard, tu n'as rien fait pour avoir ça. Et il y a quelques années, on a eu notre pluvieux, en fait, dans la famille, a été malade et avait attrapé une espèce de bactérie dans un genou. Et je peux dire que les deux premières journées, avant qu'on sache que ce n'était pas la fameuse bactérie, je me suis fait bien des promesses. Donc, celle de repayer cette dette-là envers la vie un jour, si j'avais la chance. Et c'est aujourd'hui que la chance est présente. Et j'imagine qu'on est au début du Téléthon, donc j'imagine que vous avez un message à lancer aux gens qui nous écoutent chez eux et qui, justement, sont, comme vous dites, privilégiés par ce hasard-là. Alors, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Moi, je leur dirais que la santé, c'est important. Je pense que tout le monde en convient. C'est certain qu'on a la chance par le Téléthon, on a la chance par la ressource d'avoir une occasion en or de faire une différence dans la vie des personnes handicapées. Et des fois qu'on veut faire des choses et qu'on n'a pas les moyens de les faire, la ressource, c'est un moyen extraordinaire de parvenir à faire une différence dans la vie des personnes handicapées. Et chaque don que vous faites fait une différence, change quelque chose dans la vie des personnes handicapées. et ça revient, cet argent-là revient en région et fait du bien à des gens proches de nous. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Trudel. Merci d'être parmi nous. J'imagine que vous allez être actifs tout au long du Téléthon. Oui, on va se revoir un peu plus tard et je vais rencontrer beaucoup de gens là durant l'après-midi. Parfait. Bien, merci et bon Téléthon. Puis sur ça, on retourne à Denis. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, René. Merci encore, M. Trudel. C'est tout un travail qu'il a fait jusqu'à maintenant. C'est très apprécié. On s'en va immédiatement au plateau du choix du président avec Claude. Alors, on est bien sûr du côté du plateau, le choix du président. On va vous présenter des remises de dons aujourd'hui, des remises de chèques, comme je vous le disais. On est du côté des téléphonistes. Alors, il y a Claude qui est avec moi, qui est tout près des téléphones. Et les gens, comme je le rappelle, vont circuler, vont venir nous présenter leurs activités. Il ne faut pas oublier qu'au bas de l'écran, tantôt on l'a dit rapidement, il y a non seulement les numéros de téléphone, mais l'adresse Internet parce que c'est diffusé directement du côté d'Internet. On va aller rejoindre tout de suite ma collègue de Claude Cardinal, qui est en compagnie de Mme Patry. Et une belle remise déjà pour débuter le tout. Bonjour, merci Martine. Bonjour Mme Patry. Bonjour. Tout le monde brave le foie parce que c'est chaleureux ici, hein? Oui. Mme Patry, du Bric-à-Brac de Cadillac. Je pense qu'on va commencer avec votre chèque. Vous avez accumulé un bon montant? 405 $. 405 $, bravo. Est-ce que vous avez fait une activité spéciale pour accumuler les fonds? Non, j'ai seulement une banque sur le comptoir. Les clients sont disponibles à mettre ce qu'ils veulent. Puis nous autres, à chaque journée qu'on est ouverts, on met un dollar. Merveilleux. Les gens sont généreux, je pense. Pas mal, oui. On va le voir au courant toute la journée. Je pense que vous avez une activité à nous annoncer pour ce soir aussi, pour continuer à accumuler des fonds? Oui, les chevaliers de colonne de Cadillac ont un souper de spaghettis ce soir. Le monde est libre à les souper et c'est pour le Téléthon. Merveilleux. Vous faites ça où exactement, le souper? À la salle des chevaliers de colonne de Cadillac. Merci. On va aller voir Martine. Je me suis très taquin avec moi. Par contre, il y a une bonne nouvelle à nous annoncer pour nous. C'est M. Rodrigue Gagné qui, avec sa conjointe, a effectué une petite activité, si on veut, pour amasser des fonds. C'est ma collègue qui travaille au relais routier au kilomètre 380 sur la route de Beijing. Elle allait amasser de l'argent avec ses compagnes de travail, ses compagnons de travail aussi. Puis moi, bien, j'ai organisé pour moi-même. J'avais promis l'année passée de mettre un café par semaine de côté. Parce que vous êtes le genre de personne qui allait prendre son café tous les matins. À peu près, oui. Et puis j'en ai mis un pour ma conjointe aussi. Ma conjointe a amassé 235 $. Et puis moi, avec un groupe d'amis, un groupe d'amis nouvellement arrivait à Villebois. Nous autres, ils ont contribué pour 50 $. Ça a donné la somme de 435 $. Un total de 435 $ avec ses activités réunies. On retourne à Claude qui nous parle du quaihton qui avait lieu hier. Bonjour. J'accueille Julie Massé et Martin. Adam. Martin Adam. Bonjour, Martin. Bonjour, Julie. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du quaihton? Oui. Hier soir, on était une centaine de personnes au salon Quai-Mega. Je veux remercier les gens qui m'ont aidé à organiser le quaihton. Julie Massé, Sylvie Lefebvre, Joanne Veillette. Et puis, évidemment, tous les joueurs qui ont participé hier soir. On parle de quaihton. Vous avez joué pendant combien de temps? On s'est couché tard. C'est de 7h30 à 11h30 hier soir au salon Quai-Mega. Est-ce qu'on peut avoir la joie, le bonheur de voir combien vous avez amassé pendant cette belle soirée? 3210. On répète, 3210 $. Merci infiniment. Est-ce qu'il y avait des joueurs qui avaient un petit peu de courbature ce matin? Ah oui. Il y avait des gens qui me mettent dans le bras, mais quand c'est rien pour la cause, ça fait toujours plaisir. Oui, c'est vrai. On retourne à Martine. Évidemment, le téléphone, ça continue de sonner. Il y a déjà des dons de rentrée. Parlons, entre autres, de Amos, l'autobus Carignan, de Saint-Félix, plus précisément, c'est dans le secteur d'Avois, bien sûr, avec 50 $. André Marcoux de Saint-Germain a donné 57 $. Parlons d'une dame de Rouen-Noranda, Solange-Garrot, 50 $. On vous remercie évidemment pour vos dons. On parle des assurances Bastien de Lorrainville, au Témiscamingue, 50 $. L'ordre des filles d'Isabelle de Val-d'Or a donné 50 $. On a des dons également du côté de Claude. Oui, ça rentre déjà merveilleusement. Amos, on a Anne Paquin Auto, 100 $. Lassard, Céline Boudreau, 15 $. Placement Raymond Sauvageau de Quevillon, 50 $. Rouen-Noranda, coffrage breton, incorporé, 100 $. À Ville-Marie, Jolette, Drolette, notaire, 50 $. Val-d'Or, Transmodal, incorporé, 25 $. De Sainte-Terre, Transport Bicot a donné 200 $. Merci de vos dons. Ce sont des dons, je vous rappelle, par téléphone. Amos Toyota a donné 100 $. Sylvie Carufel de Macamie, 44 $. Le McDonald's de Rouen-Noranda a offert 500 $. Automobile Senex de Sainte-Terre, 50 $. Également, Kim McLaren de Notre-Dame-du-Nord a donné 10 $. MA Cossette de Val-d'Or a donné également 20 $. Et on en accumule comme ça des dons. On va vous en nommer tout au cours du Téléthon. Et de ton côté, Claude, on a entre autres... Pauline Bussière-Amos, 20 $. Dany Pomerleau-Macamique, 500 $. Quevillon-Service, 25 $. Robert-Dionne-Malartic, 10 $. Gaz-Métro-Rouen-Noranda, 100 $. Atelier d'usinage-Branconi-Sainte-Terre, 25 $. Chevalier-de-Colomb, Témiscamingue, 100 $. À Elpinard-Incorporé-Ville-Marie, 25 $. Il faut dire merci à ces gens-là. C'est vraiment impressionnant. Des dons qui ont été effectués par téléphone. Nos téléphonistes, d'ailleurs, qui sont très occupés présentement. On vous rappelle sur le plateau, le choix du président. Les téléphonistes nous accompagnent. Également, les remises de chèques, c'est ici. On va vous en présenter d'autres. C'est bien important de suivre les numéros de téléphone au bas de l'écran, entre autres, du côté d'Amos. La Caisse populaire Desjardins responsable, le 732-3327. La Caisse populaire Desjardins du côté de la Sars, le 333-5424. Et de ce part, on va aller rejoindre d'autres collègues qui accumulent des dons sur le plateau Desjardins. Alors, non. Ah non, c'est ça. Je pensais bien. Je vais juste vérifier pour être sûr qu'on s'en est au plateau Desjardins. On est ici, au plateau principal Uniprix. Et on est en spectacle présentement. Dans quelques instants, vous allez voir et entendre un groupe. Le nom du groupe, c'est La Bohème. Et c'est spécial. J'aimerais juste, avant de pouvoir vous les présenter, mentionner quelques points qui sont spéciaux sur ces gens-là. C'est des gens, c'est un groupe formé de personnes qui sont autistiques. Et leur directeur artistique, pardon, qui s'appelle M. Mohamed Gould, a mis en force un genre de thérapie, une méthode, pardon, d'intégration à l'art avec la musique pour aider les personnes qui sont autistiques. Donc, le magazine Le Point, bientôt, va faire un reportage sur cette méthode développée par M. Gould. Et le 2 et 3 avril, ils vont être également au Congrès international de l'autisme dans le coin de Montréal. Donc, on fait place à la musique. Et juste pour mentionner aussi que la chanson qu'ils vont interpréter a été composée, et elle fait partie également du groupe, par Geoffrey et sa soeur. Et l'album s'intitule On part en voyage, mais le nom de la chanson, le thème de la chanson, c'est Les Pissenlits, par le groupe La Bohème. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Aïe, aïe de lui par Mange others Bern Summit Sous-titres-le-salינו Sous-titres-le-slast-le-appelle Aïe, aïe de lui par Mange Mettie haine, le vê-se nuestras Oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alors, c'est sérieux, donnez généreusement. On passe maintenant la parole à Mélanie et Francine. Merci beaucoup. À tous les gens du Témiscamingue, je veux lancer un défi, surtout aux amis artistes de l'Artouche, les amis de la salle Augustin Chénier, ceux qui sont dans le théâtre, tout ça. Dany Géraudon est ici présentement, a fait des téléphones. Alors, donnez généreusement en tant qu'artiste, donnez avec votre cœur, parce que je sais que ce que vous faites, vous le faites avec votre cœur. Également, tous les membres des tables Action Travail pour personnes handicapées, je vous lance le défi de remettre, je sais que vous mettez beaucoup de temps pour les personnes handicapées, alors je vous lance le défi de remettre peut-être un 5 ou un 10 $. Gênez-vous pas, il y a de la place en masse. Merci. Et maintenant, à Mélanie. Merci, Francine. Oui, on a une belle collaboration encore cette année de l'entreprise Proximedia. Je vais vous parler de ça parce que c'est assez exceptionnel. Donc, il y a une trentaine de bénévoles qui sont sur place depuis midi, puis qui recueillent les dons. Donc, quelques dons comme ça qui ont été recueillis. Claudette Bradley, 100 $. Roger Gauthier de Proximedia, 200 $. Luc Routier, 200 $. Alors, tout ça, à 16 heures, le montant recueilli totalisait 7 400 $. C'est assez incroyable. On les remercie. Et puis moi, je passe la parole à Luc, qui va nous parler d'un beau témoignage. Merci beaucoup, Mélanie. Vous savez, vous n'avez peut-être pas la chance de connaître une personne handicapée, parce que oui, c'est une chance d'en connaître. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle M. Louis-Marie Trudel. Il vit présentement avec un handicap physique qui est relié à une maladie professionnelle. Il a eu beaucoup de difficultés à obtenir des soins. Et lorsque la ressource est tombée dans le dossier, eh bien, ça a permis ça à M. Trudel d'obtenir des équipements spécialisés et des adaptations pour vivre plus facilement le quotidien de sa condition. Et on regarde tout de suite le petit topo. La présentation de ce témoignage est possible grâce à la contribution financière du laboratoire Horthèse-Prothèse d'Amos ainsi que l'entreprise Horthède, service d'horthèse et prothèse de Rouen-Noranda. Moi, je suis un mécanicien soudeur, et c'est une intoxication aux métaux lourds, au cadmium, au manganèse et un peu de plomb. C'est des produits qui se retrouvent dans les électrodes à souder et dans les plaques de métal. Je dors à peu près à 2 à 3 heures par jour. Je me couffe le soir à 10 heures, et à minuit, je bouge. Là, je fais des petits exercices. Je fais des toilettes, je viens dans le salon, je m'occupe de mes animaux. J'envoie mon chien dehors, puis je les nourris. Puis je fais un peu d'ordinateur, puis je regarde un peu la téléveille. Puis quand je suis fatigué, je me tente un petit peu. Avec moi aussi, mes animaux. C'est rare que je sors. Je sors peut-être une demi-heure par mois pour mon plaisir. Puis faire ça, c'est pour les hôpitaux, puis les examens. C'est bien bizarre comment c'est arrivé que j'ai appris la ressource. Parce que j'ai un ergothérapeute qui est venu faire mon évaluation à la maison, puis l'évaluation de ce que j'avais besoin aussi. Puis la première chose que j'ai sûre, bien, elle, l'ergothérapeute, est venu tout installer, mes affaires, ses tabous, puis tout ça, mais il y avait la facture avec, hein. Bon, bien, ça ne pressait pas pour payer, d'après ce qu'elle me disait. Seulement, quelques semaines après, j'ai reçu une lettre à la boîte à main. Puis ça venait de la ressource des handicapés d'Abitibi-Témiscamingue. Ils m'annonçaient qu'ils étaient très heureux d'avoir pu m'aider, puis qu'ils avaient envoyé un chèque à telle personne, une compagnie pour les choses que j'avais installées chez moi, tu sais. C'est comme ça que j'ai connu que ça existait. Bien, une journée dans ma vie, là, sans la ressource, là, il faut être franc avec toi, là, c'était très difficile. Il fallait toujours que, pour me lever, pour me dire des choses, il fallait que je réveille ma femme, parce que si je me levais, bien, je plantais direct dans les murs. Je ne pouvais pas me tenir debout, j'avais pas d'équilibre. Fait que là, il fallait que je réveille mon épouse, peu importe l'heure. Il fallait qu'elle se lève. Il fallait qu'elle vienne avec moi pour faire des choses. Il fallait... Tu sais, je faisais rien par moi-même, là. J'étais même plus capable d'écrire, là. Bien, j'avais beaucoup de misère à dialoguer. Bien, dans ma chambre, j'ai un poteau pour qu'elle m'aide à me lever puis à me couffer. Bien, quand je me déshabille ou je m'habille pour me couffer, bien, je peux me tenir après. Ensuite, de ça, j'ai dans la salle de bain, j'ai mon banc de bain. Bien, j'ai mon banc de toilette avec les accotoirs. Bien, j'ai les bords qui vont sur les murs pour me retenir, hein, pour pas tomber. Bien, la douche téléphone qu'eux autres ont fournée. Bien, j'ai des mains courantes dans le corridor puis à l'entrée parce que ça me... je peux me marcher dessus. Bien, si je viens pour tomber, bien, je peux m'accrocher. Mes mains courantes, là. L'organiste a payé les matériaux. Puis les chevaliers de Cologne, 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 eux autres sont venus faire l'installation gratuitement. Bien, bien, je trouve ça important parce que c'est rare à cette heure que t'aies des choses comme ça. Bien, ça donne un petit coup de fouette pour que t'arrêtes de te laisser aller pour mieux des choses. Là, tu commences à accepter ta situation. Puis là, tu t'aperçois que plus que tes installations sont là, moins que t'as besoin de personne pour faire ce que tu veux t'en faire. Puis tu t'aperçois aussi que tu reprends du mieux parce que tu te forces, même si ça fait mal, tu te forces à te lever ton bâton par orgueil. Tu te forces à marcher par orgueil. Tu te dis, bien là, crime, je suis pas un moment à essayer, il fallait me faire faire un verre d'autre tout seul. Puis ça te pousse toujours de plus en plus comme ça. Ça fait que c'est pour ça que je trouve important que des organismes comme ça existent et que les gens donnent pour aider réellement, là, pas dire « bon, ils vont prendre ça pour souper ». C'est pas ça, là. C'est vraiment pour aider, pour amener de l'aide technique à ta maladie. Parce que si j'aurais pas eu ce que j'ai là, je serais peut-être au lit que t'as pu bouger, parce que c'est grâce à ça que je me suis forcé à me déplacer puis à faire un peu d'exercice. Pas les avoir eu, j'aurais pas pu le faire, hein. Ce qui m'a donné le goût de foncer puis de tout ça, c'est de m'apercevoir qu'il y a de l'aide qui existait réellement. Pas du semblant de dire « ben, amène-moi une formule, puis on va étudier ça, puis dans six mois, on va te répondre ». Bon, la ressource d'aide, là, moi, ce que j'ai vu puis ce que j'ai vécu, ça a pas traîné. C'est un monsieur-là, il a besoin de ça. Ça, il prend ça pas dans dix ans, puis je l'ai eu deux semaines après. Et les autres personnes qui sont bien portantes, là, ben, c'est important. Même si c'est cinq piastres, dix piastres, aidez-les les gens, aidez-les l'organisme puis aide beaucoup de personnes. Dites-vous bien que ce que vous envoyez, c'est vous envoyer dix piastres, là, dix piastres servent à quelqu'un de malade. Ça va nous aider encore beaucoup d'autres. Peut-être des pires comme moi, peut-être des moins pires, mais ça... Le degré de maladie a pas d'importance. La maladie, c'est la maladie. Ce qui est important, c'est d'avoir un aide-ressource comme eux autres. Parce que s'ils sont pas là, je sais pas ce que les personnes vont aller. Gilles Parent, tu es avec nous aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Hé, Gilles, tu me disais avant qu'on... qu'on a... qu'on a Bacanon, tu me disais quatre albums déjà, ton quatrième est sorti ou sorti bientôt? Ça va sortir... en tout cas, idéalement, ça serait en mai, mais en tout cas, sous toute réserve, ça va sortir au printemps, ça c'est évident. Quatrième album pour enfants, oui. Troisième de chansons originales. Et j'ai un album aussi de Noël pour les enfants, d'ailleurs, que j'ai fait en tournée, en spectacle avant les fêtes. Et ta carrière, ça va très, très bien. Tu me parlais de l'Europe. Ben oui, l'Europe, ça va bien aussi pour moi là-bas. Je vais régulièrement en Suisse faire des spectacles là-bas. Mais j'en fais aussi au Québec, en Ontario, et puis j'essaie d'agrandir le champ de vision là-dessus, mais vous aurez la chance de me voir, je vais faire ça encore par 25-30 ans facilement. Oui, t'as l'air à t'amuser pas mal, hein? Hé, hé, merveilleux. Alors, Gilles, merci beaucoup d'être avec nous. Tu nous interprètes par une chanson qui s'intitule « L'équilibre pour les enfants ». Wow! Merci, Gilles. Gilles Parent, madame des métiers. Il y a des gens gros, il y a des gens maigres, il y a des nez longs, il y a des nez courts qui sont des spiègles. Des oreilles en forme de chou-fleur, en porte-de-grange, en forme de cœur, des grands pieds marchent sur les petits, je n'y peux rien. Le monde est rempli de contraires, la vie devient extraordinaire. Je suis unique sur la terre, c'est bien comme ça. C'est l'équilibre, libre, 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 libre d'être qui je suis. En équilibre, j'ai le respect de tous mes amis. C'est l'équilibre, libre, 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 libre d'être qui je suis. En équilibre, j'ai le respect de la vie. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des vieux, ce n'est pas un drame. Il y a des peaux blanches, il y a des peaux noires, et quand je me regarde dans le miroir, je suis une fille ou un garçon, je n'y peux rien. Si je regarde autour de moi, il y a des choses qui ne changeront pas. Je les accepte telles qu'elles sont, c'est bien comme ça. C'est l'équilibre, libre, libre, libre d'être qui je suis. En équilibre, j'ai le respect de tous mes amis. C'est l'équilibre, libre, 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 libre d'être qui je suis. En équilibre, j'ai le respect de la vie. Attention, vous répétez après moi. Il y a des cheveux longs, il y a des cheveux courts, il y a des cheveux courts, des cheveux frisés, des cheveux bouclés, des cheveux bouclés. Je suis tout rasé comme un caillou, moi j'ai de belles qualités, j'ai parfois des défauts aussi, mais je m'accepte comme je suis, je suis ce que je suis. C'est l'équilibre, libre, libre, libre d'être qui je suis. En équilibre, j'ai le respect de tous mes amis. C'est l'équilibre, libre, libre, libre d'être qui je suis. En équilibre, j'ai le respect de la vie. Oh yeah! Gilles Parent, accompagné du groupe Existe! Merci les gars du groupe, hein? Extraordinaire! Merci Gilles, merci beaucoup. Hey, on l'a, hein? On les a les artistes, hein? Merveilleux! Maintenant, on s'en va immédiatement au plateau choix du président. Et voilà, on a de plus en plus de gens qui arrivent, qui circulent au théâtre. C'est merveilleux, venez nous rejoindre. Mais on va passer à Martine, qui a des dons, des chèques à nous présenter avec quelques équipes. On vous l'a dit que c'est le plateau qui est payant, le plateau choix du président. C'est ici qu'on accueille les gens qui ont fait des activités, qui veulent venir faire, lancer des défis, on dirait, qui veulent venir remettre des dons. Et en ma compagnie, on a Jacques, Richard et Amélie Robert. Ce sont des habitués, probablement des visages que vous avez déjà vus, qui viennent remettre un chèque. Et Jacques, tu vas nous expliquer comment vous avez fait, toi et Amélie, pour amasser ce montant. Moi, j'ai fait du peletage dans les cours, puis j'ai gratté tout partout, un peu partout dans les cours. Puis après ça, Amélie, c'est la grand-mère qui a donné 20 $, elle aussi. Et il y a quand même eu suffisamment de neige. On a amassé combien? 40 $. Alors, un chèque de 40 $ comme ça, les économies qui sont remises aujourd'hui. Et d'autre part, on a une équipe de l'unité Don Rémy de la Serre, entre autres, Mme Yolande. Je vous remercie beaucoup, d'ailleurs, pour votre don. Mme Rolande Tremblay, qui est la présidente de l'unité Don Rémy de la Serre, vous avez fait des activités, entre autres, ramassant un beau montant. Oui, franchement, on a ramassé un beau montant. Toute l'année, on a ouvert des personnes qui travaillaient pour vendre des choses, ce que les personnes nous amenaient, nous les donnaient. On vendait ça, du sucre à la crème, des biscuits, même, puis des ceintures, des lirons. La madame, elle a ses ceintures, mais ça, c'est pour les petites filles à Rémy et Mailloux, qui a vu ça, il y a du sain de m'en prendre. Fait que c'est ça, c'est fait avec des choses de canettes, de liqueur. C'est beaucoup de travail, mais elle a donné 55 pour le Téléthon, qu'elle a fait. Puis ça, on vend à ça 3 $, la ceinture. Et vous avez commencé quand, vos activités, là? Ils ont commencé le 3 février, là, on le sait. Évidemment, on a fait un total avec tout ça, on nous présente un... Dimanche, on a fait le 18, on a fait une journée spéciale, l'après-midi. On a fait un Téléthon, c'était la danse, du chant, la chorale, il y avait toutes sortes de choses. En plus, on avait un bon souhait. Fait que le total qu'on a ramassé, bien, c'est ce montant-là... Un montant de combien? De 2630 et 40. Bon, on vous remercie beaucoup, l'unité, dont Rémi, qui nous remet un chèque, un montant de 2630 $. Et il y a notre amie, notre collègue Claude, qui a de la visite, elle, Serge Fortin, est avec elle sur le plateau Le Choix du Président. Oui, charmante compagnie. D'ailleurs, Serge, tantôt, va nous faire une belle prestation. Serge, je pense que tu as sorti un album qui a un titre assez intéressant et des chansons assez particulières. Vais-tu nous en parler un petit peu avant qu'on fasse les dons? Oui, bien, on est avant tout ici pour la ressource aujourd'hui, pour accumuler des fonds. Je suis content de faire partie de l'équipe pour essayer de ramasser des fonds pour les gens de la Bitibi-Témiscamingue. C'est super important de donner généreusement. Et puis, mon album s'intitule «Poppy Poets qu'un fusil», justement pour essayer de dire les choses de ce qu'on peut vivre, puis des fois, des difficultés qui peuvent arriver dans la vie, que ce soit à tous les niveaux. Quand on a besoin d'aide, il ne faut pas rester tout seul, il faut aller voir les autres. Et c'est ce que la ressource fait. Merci infiniment. Oui. Avais-tu, je pense qu'on a quelqu'un qui nous a offert des sous. Ah oui? Madame Gisèle Fortier, de la résidence Lucien-Godette, a donné 206,55 $. Et c'est le secteur Témiscamingue. Merci infiniment pour ce don. On a des défis aussi à lancer, Serge. Ah oui? Oui. On a les auxiliaires du centre hospitalier de la Sars. Eux ont amassé 125 $ et lancent le défi à tous les auxiliaires qu'on peut trouver. On a l'ensemble vocal de GIG, qui lance un défi à tous les autres ensembles locales. Ce GIG, c'est au secteur Témiscamingue. C'est Saint-Eugène ou c'est Saint-Bruno? Saint-Bruno. Ah OK. Un, ton frère 90, puis ils lancent le défi à tous les autres. Moi, j'ai eu envie de me joindre à vous, juste pour vous dire, vous rappelez que les numéros de téléphone sont toujours au bas de l'écran. Et vous pouvez téléphoner à nos téléphonistes et leur dire, « Hey, j'ai un défi à lancer. Gênez-vous pas, le message va être passé. » Et bien sûr, on va pouvoir le communiquer aux gens. Serge, j'imagine que la chanson est sollicitée aujourd'hui. Vous êtes artiste. Bien oui. Tous ceux qui ont envie de donner, donner. Artiste ou pas artiste, on s'en fout. Certains donnent du temps, d'autres un petit montant, mais ça fait toujours plaisir, évidemment. Et de ce pas, on retrouve nos amis du côté du plateau Uniprix. Alors, on est de retour au plateau Uniprix. Alors, ça va bien. Je pense qu'on est vraiment partis. Au début, quand on part une émission comme cela, on est tous fébrile, on est tous excités, puis on veut garder le momentum. Alors, ici à la salle, on regarde, il n'y a pas de problème. Vous, à la maison, j'espère que c'est la même chose. Garder ce momentum qu'on a déjà parti. Donnez généreusement. On a besoin de vos dons. Le Téléthon, c'est vrai que c'est un spectacle, c'est vrai que c'est un bon show, mais c'est important de donner. Voilà pourquoi on met le septième Téléthon à votre portée, à la télévision ainsi que sur Internet. On s'en va immédiatement pour une autre entrevue importante avec Renée Labonne. Merci beaucoup, Denis. Écoutez, on est dans les… on lance des défis, tout ça. Moi, je veux dire que je représente le secteur de Val-d'Or. Il y a aussi Mme Céline Brindamour, que vous avez pu voir, qui est conseillère à la Ville de Val-d'Or, qui est là aussi pour amasser des dons. Alors, les gens de Val-d'Or, n'hésitez pas à appeler. Ça va faire plaisir de recevoir vos dons. Et je suis maintenant en compagnie de Mme Madeleine Letendre, qui est intervenante au CLSC, le partage des eaux. D'abord, bienvenue, Mme Letendre. Merci d'être parmi nous. J'aimerais que vous me parliez du type d'aide. Quel type d'aide est-ce que le CLSC peut demander à la ressource? Habituellement, nous allons faire des demandes pour compenser peut-être pour des services qui n'existent pas. Je pense, entre autres, à une personne qui aurait besoin d'un fauteuil roulant. C'est sûr que la Régie d'assurance maladie va les fournir, mais en attendant que le fauteuil soit arrivé, les gens en ont besoin. Alors, nous allons faire une demande d'avance de fonds à la RASFET pour louer le fauteuil roulant. Il y a aussi des programmes de transport pour les enfants qui doivent aller pour des soins de santé. Maintenant, les parents, bien souvent, n'ont pas l'argent pour le départ. Le CLSC n'est pas en mesure de donner l'avance. Et la RASFET va accepter de faire des avances de transport. Alors, finalement, je dirais que la RASFET va intervenir dans de très nombreuses occasions. Je pense peut-être à des fournitures médicales pour du dépannage, finalement. Peut-être des camps d'été pour du répit, du gardiennage, en attendant que les services en place puissent entrer en action. Alors, c'est vraiment des services presque d'urgence que la RASFET peut vous aider à offrir? Toujours, toujours, parce que tôt ou tard, les programmes peuvent embarquer et donner une aide. Mais en attendant que les gens soient inscrits, c'est là que la RASFET va intervenir. C'est des services d'urgence et toujours très importants. Et puis, les gens sont habitués un petit peu. Bon, ça fait la septième année qu'on fait un téléthon de la ressource. Mais si la ressource n'existait pas, qu'est-ce qui arriverait avec le CLSC pour justement ce genre de service-là? Eh bien, je pense que le CLSC aurait des graves problèmes. Mais particulièrement les personnes qui ont des déficiences, les parents, les enfants. Je pense qu'il y aurait des problèmes criants. Il y aurait probablement plus de demandes d'hébergement en famille d'accueil ou en centre d'accueil. Je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Il y aurait probablement des soins de santé qui ne seraient pas donnés à temps. Il y a des personnes qui seraient confinées dans leur maison, qui n'auraient pas de possibilité d'aller à l'école ou de travailler parce qu'il n'y a pas de moyens de sortir de la maison. Donc, je pense que la ressource a sa place et c'est très important. Et j'encourage tout le monde à donner. Bien, merci beaucoup de votre présence, Mme Le Temps. Merci. Ça m'a fait plaisir. Et sur ce, on retourne à Denis. Merci René. Merci beaucoup. On voit que c'est important de donner. Et on voit l'importance également de la ressource maintenant d'Abitibi-Témiscamingue. C'est relié au CLSC, c'est relié au centre hospitalier. Alors, quand on voit l'importance de la ressource, on ne peut pas faire autrement que dire on va supporter la ressource, on va donner, on va participer d'une façon ou d'une autre. Vous avez vu les artistes, vous avez vu les animateurs. On donne de notre temps, on demande un peu de votre argent. Pour pouvoir aider les gens de la ressource. On s'en va immédiatement au plateau Desjardins. Rebonjour tout le monde. Alors, nous avons une nouvelle gang de personnalités qui sont avec nous pour le moment. J'aimerais vous les présenter. Tout d'abord, M. Robert Adam, qui est juste ici orthopédiste. Bonjour M. Adam. Quel est votre objectif ce soir? Mon objectif est d'être 4 000 $. Maintenant, ça fait déjà deux semaines que je fais des téléphones. Et puis, je suis rendu à 4 300. Avez-vous déjà mentionné? Oui, j'ai déjà mentionné. Par exemple, j'ai le club Rotary d'Amos qui m'a donné 300 $. J'ai le centre du camion qui m'a donné 200 $. J'ai les toitures CIGR d'Amos, Gérard Blais, 50 $. Transpornado m'a donné 100 $. Avianirie Amos m'a donné 100 $. Et puis, le département de physiothérapie de l'hôpital m'a donné 60 $. Ensuite, j'ai Roger Paquette qui m'a donné 10 $. Stéphane Perron m'a donné 30 $. Marc Cossette m'a donné 50 $. André Goyette m'a donné 50 $. Gaston Brouillette m'a donné 20 $. Et les médecins de l'hôpital d'Amos m'ont donné environ 3 300 $. Bien, c'est bien ça. Vous êtes très bien partis. Merci beaucoup d'être ici. De la salle à Mme Lise Guénette de l'Agence de voyage d'excellence. Bonjour, Mme Guénette. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Comment ça va, là? Ça va bien. On a commencé, nous aussi, à l'avance. J'ai déjà un petit peu plus de 2 000 $ de ramassé. Alors là, je pense que si le téléphone sonne, on va pouvoir se rendre à 3 000 $. Bien, je vous souhaite bonne chance. Merci. Alors ici, du côté de Rouyn-Noranda, Mme Roland-Débert, consultante pour BCH. BCH, bonjour. Votre objectif pour ce soir à Rouyn-Noranda? 3 000. 3 000, oui, oui. Puis on a déjà des bons donateurs. Le Club Rotary de Rouyn-Noranda a donné 2 000 $. Matériaux Campania, 100 $. Le juge changeant le coup de dessus, 100 $. Fleuriste-Noranda, 50. Ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, là, que je pense que ça va bien. Bien, on ne lâche pas. Bonne chance, encore une fois. Oui. Ici de Val-d'Or, M. Réginald Grenier, qui est sur le conseil d'administration de la ressource. Bonjour, M. Grenier. Oui, je fais partie des meubles. Alors, notre objectif est illimité, nous autres à Val-d'Or. On a le « skies the limit », comme on dit en anglais. Alors, je n'aimerais pas tous les gens qui ont contribué à date, mais j'ai un 500 $, 550 $ de ramassé. Et les principaux donateurs à date, c'est le président de la Caisse populaire de la Vallée de l'Or, M. Benoît Turcotte, 50 $. La notaire Geneviève Paré, 40 $. Et j'en ai d'autres. On en mentionnera plus tard. C'est parfait. Alors, mettez-vous sur le téléphone. Il faut que ça sonne, ce téléphone-là, ici aussi, en arrière, avec nos amis du Centre de ressources La Maison. Centre de réadaptation La Maison, plutôt. Et puis, quant à moi, je laisse la parole à Francine, maintenant, du côté du Témiscamingue. Merci, Maud. OK, on est rendu à vous donner des chiffres. Je veux attirer votre attention sur Témiscamingue. Un objectif de 3 500. Ils sont déjà à 2 729. C'est sûr, sûr, sûr qu'on va le dépasser. Mais pour rendre possible tous ces chiffres-là, je veux vous nommer des personnes. Claudette Lachance, Jules Brisson, Annick Nantel, Gaëtan Lapierre, Roland Bernard, Monique Crousset, Françoise Légaré, Margot Pichette, Jacqueline Perreault, Estelle Roy, France Brodeur, Jacques Gélina, Denise Marcotte, Daniel Desforges, Rosanne Bollé, Diane Dulon, Yves Fournier, Nicole Brunet, une coordonnatrice merveilleuse, Diane Aymond, et M. le Président d'honneur, Sylvain Junot. Alors, je vous invite, tout le monde, à aller rejoindre, à leur faire vos dons. Merci beaucoup. Je passe la parole, maintenant, à Rémi. Merci beaucoup. Les gens de l'Abitibi-Ouest, le tableau n'a pas tellement changé, mais il y a eu quand même des activités au cours de l'année. Et, par exemple, Mme Marceline Raymond-Marcoux de Macamick a remis 321 $ au Téléthon suite à diverses activités au cours de l'année. Il y a eu une vente de garage à Duparquet en mars 2003 qui a donné 198 $ et 27 sous. La troupe de théâtre à cœur ouvert a remis au Téléthon la somme de 250 $, ce qui représente 50 sous par billet vendu pour la pièce La mélodie du bonheur au profit de la ressource. À Macamick, la vente d'une toile de Claudette Girard a permis de ramasser 503 $ au Téléthon. Alors, félicitations. C'est M. André Saint-Amand qui avait gagné. On a aussi beaucoup d'autres dons. avec d'autres activités, d'autres dons. On retourne tout de suite à Mélanie. Merci beaucoup, Rémi. Alors, moi aussi, je vous donne des résultats qu'on a sur nos tableaux pour le secteur Rouen-Noranda. Alors, Bellecombe, 40 $. Claire ici, 549 $. D'Alembert, 365 $. Lac-Dufault, 20 $. Mont-Brun, 25 $. M'Équateur, 130 $. Arnfield, 182 $. Baudry. Baudry, ici, on voit qu'il n'y a rien, là, mais ce qu'on me dit, c'est que le numéro de téléphone qui défile au bas de l'écran, ce n'est pas le bon. Alors, je vous donne le bon numéro à rejoindre pour les gens de Baudry. C'est le 797-5652. 797-5652. Alors, les gens de Baudry, faites vos dons. Ensuite, je poursuis avec l'outil, 35 $ et 20, 100 $. Mont-Beyard, 25 $. Rouen-Noranda, 4167 $. Alors, vraiment, merci pour votre générosité. J'ai un défi aussi. Mme Hélène Saint-Laurent, qui est chef de programme chez Orteid, qui lance un défi à tous les autres chefs de programme du Centre de réadaptation à la maison. Donc, Mme Saint-Laurent a donné 110 $. Et puis, donc, on vous invite à donner très, très généreusement. Et puis maintenant, moi, je cède la parole à Richard et Yves. Oui, merci. Je vous rappelle, les gens de Val-d'Or, Malartique sanitaire, le Biscuevillon, l'objectif, aux alentours de 60 000 $, il faut s'y mettre. Ça va bien, les dons commencent à rentrer. En fait, on en a plusieurs. Ici, à Groupe Stavibel, Val-d'Or, qui fait un don de 200 $. Métro Pelletier, 100 $. Jacques Sylvestre, arpenteur géomètre, fait un don de 100 $. Des carreaux Dubé, arpenteur géomètre, 100 $. Ça, c'est les résultats de Mme Brindamour, tantôt à la table des personnalités, qui m'a fait promettre de les donner, parce qu'elle a dû nous quitter pour laisser la place à quelqu'un d'autre, à d'autres personnalités. D'autres dons ici. On a également Transport JC Beaulieu de Sainte-Terre, qui donne 50 $. Louise Lalonde de Sainte-Terre donne 25 $. Clément Pilote, Sainte-Terre également, 10 $. Jocelyne Paquin de Sainte-Terre, 10 $. Les entreprises Roland Drapeau donnent 50 $. Ce sont des gens qui sont situés à Lebet-sur-Quivillon. On a d'autres dons, évidemment, toujours à Sainte-Terre, d'Arquise-du-Rochet, un don de 5 $. Gaétan Beaudoin de Sainte-Terre donne 5 $. Transport Marcel Saint-Pierre de Sainte-Terre également, 25 $. Valpiro Incorporé-Val-Dor, 100 $. Et Lorenzo Bonneau de Sainte-Terre, 5 $. Un autre don de 5 $. Joanne Diamond, qui fait un don de 5 $. Il est de Sainte-Terre. On passe la parole à Yves. Merci, Richard. Vous savez, chez nous aussi, ça va fort bien. Il faut rester optimiste, mais continuer d'appeler. C'est important de faire un petit don. Entre autres, il y a M. André Barre, audioprothésiste, qui s'est lancé avec 25 $. Les gens de l'Expo Réterie ont fait de même, 25 $. Mme Demers-Damos, 10 $. On a des gens de Saint-Marc-des-Figuris, Excavation Gilbert-Chié. 100 $. Il y a Yvon Lantagne, 100 $ également. Gilles Lantagne, 50 $. CD Boutin, 50 $. Ça, c'est des résultats qui viennent tout juste de m'arriver. C'est tout nouveau, tout chaud. Si les montants que vous donnez n'ont pas l'impression d'être tout de suite ajoutés sur les tableaux, faites-vous-en pas. On comptabilise tout ça derrière et on est certain d'atteindre notre objectif. Alors, continuez à donner. On va avoir une belle soirée. Et si vous avez fait de la motonnage le week-end dernier, vous avez probablement les moyens. Donc, faites-donc un petit don. Maud, à toi! Merci Yves. Alors, comme vous voyez ici, nos téléphonistes ont besoin d'avoir des téléphones parce que là, il y a le balancier qui balance d'un bord, balance de l'autre. Je pense qu'on a besoin d'avoir des téléphones. Sincèrement, regardez au bas de l'écran. Votre numéro de téléphone est affiché pour chacune des municipalités que vous représentez. Vous savez, un événement comme celui du Téléthon ne pourrait pas avoir lieu sans nos commanditaires. C'est précieux. On aimerait vous les présenter à l'instant. La ressource d'aide et services pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue remercie chaleureusement les commanditaires majeurs qui ont permis la tenue de ce septième Téléthon régional. Un chaleureux merci à Uniprix, à Desjardins, au magasin Provigo, Maxi, Loblaze et l'Intermarché et leur marque Le choix du Président. Merci à Télébec, Télébec Internet, Proxy Média, Air Canada Jazz, L'Éco, La Frontière, Le Citoyen, Câble Vision du Nord, Couleur FM, Go Classique Rock, CKRN Télévision, Gourmet Plus, Motel de Ville, Musique Mignot, Avant Canada, Dicom Express et GoJit, Entreprise Béchouinard, le vrai supermarché de l'électronique, Groupe Dillon, Projection Canada, Sono Vidéo Incorporé, Multimédia Illimité Incorporé et aux bénévoles. Ce Téléthon n'aurait pu être possible sans le soutien de tous ses partenaires. Encore une fois, merci. Parfait, merci beaucoup. On est de retour au plateau Ulipri. Et maintenant, j'ai parlé quelques instants tout à l'heure avec lui et j'ai mentionné que c'était une personne qui était vraie. On peut voir que son charisme, ce n'est pas quelque chose qu'il fait en se forçant, c'est quelque chose de naturel. Il aime les gens, il aime être aimé par les gens, mais surtout il aime donner beaucoup. Il est avec nous aujourd'hui. Star Academy nous l'a fait découvrir. On a vu un gars qui est vrai, mais qui est un gars qui a beaucoup d'enthousiasme également. C'est un gars qui est jovial, qui participe avec... C'est un gars de gang, on l'a vu tout à l'heure. Mais également, son intérêt pour la musique a débuté quand il était jeune, il avait 7 ans. Il a pris des cours de piano pendant 5 ans. Il a également été initié à l'animation radiophonique au théâtre. Il a déjà fait les premières parties de Laurence Jolbert ainsi qu'André-Philippe Gagnon. Et si les juges de Star Academy ont été épatés par lui, que dire de nous? Je pense qu'il a gagné le cœur des Québécois. Il nous présente une de ses compositions. J'aurais bien voulu t'aimer. Stéphane Mercier. Jolbert a bien voulu ta main, mais t'aimais mieux te faire baisser par moi, par lui. Et tu me disais que c'était fini. Pourquoi? Dis-moi. Nous étions les deux comme ça. Dis-le-moi, mon amour. Pourquoi je te vois partout autour? Tu m'as profité de ton séjour Pour t'éloigner de moi pour toujours Tu m'avais dit pas m'attacher Mais moi, j't'ai trop aimé Tu me disais que t'étais mêlée Pis toi t'étais des bras de mon fait Pis moi, mon côté J'espérais te retrouver Hey, yeah, yeah, yeah J'aimerais bien se t'oublier Mais ton sourire reste gravé en moi Pour toi, je n'étais qu'une autre voie Hey, 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 hey Tu as profité de ton séjour Pour t'éloigner de moi pour toujours Tu m'avais dit pas m'attacher Mais moi, j't'ai trop aimé Mais moi, j't'ai trop aimé Oh, 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 oh Mais moi, j't'ai trop aimé Musique Oh, 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 oh Tu as profité de ton séjour T'as éloigné de moi pour toujours Tu m'avais dit pas m'attacher Même oui, j't'ai trop aimé Même oui, j't'ai trop aimé Même oui, j't'ai trop aimé Merci beaucoup, t'aimez généreusement! Stéphane Mercier, mesdames et messieurs! Stéphane Mercier! Wow! Merci beaucoup et merci à la Roubaix, mon ami! Ouais, le groupe existe! Quelle énergie! Wow! Merci, Lactal! C'est extraordinaire! Alors, l'énergie, ça se développe en gang Puis, aider la ressource, c'est aussi en gang qu'on peut le faire On a besoin de votre aide, on a besoin que vous nous donnez un coup de main Participez, s'il vous plaît Donnez-nous, donnez généreusement Donnez-nous quelques dollars, quelques sous Et tout cela, ensemble, peut faire une grosse différence Voyez l'énergie qui se dégage, c'est parce que tous les artistes donnent tout ce qu'ils ont L'énergie qu'ils transmettent présentement Il y a personne qui peut rester assis ici Et j'imagine qu'à la maison, c'est semblable Alors, on s'en va immédiatement au plateau du Président Au choix du Président, au plateau Oui, on est remplis d'énergie après des prestations comme celle-là Moi, je suis avec une personne, Valérie Doucet On parlait de froid tantôt Elle a bravé le froid ce matin Pour ramasser des fonds, elle a fait du porte-à-porte Et en une heure, je pense qu'elle a battu des records, en tout cas Moi, elle m'impressionne Valérie, t'as amassé combien? Je pense qu'on va l'annoncer tout de suite en partant Bien, j'ai ramassé 86 dollars En une heure? Oui As-tu eu froid? Oui, bien, j'étais habillée en conséquence Fait que j'avais pas trop de problèmes Mais je pense que t'as trouvé... Il me semble que tu dois avoir trouvé les gens généreux Pour amasser un tel montant en juste une heure Oui, le monde était très généreux Il donnait jusqu'à 5 et 10 dollars parfois Il y en avait même qui donnaient C'est juste des sous noirs Mais c'est avec des sous qu'on fait des dollars Fait que... Oui, c'est important de rappeler aux gens Que peu importe le don On apprécie tout ce qui... Tout ce qui nous arrive Oui Valérie a tenu à apporter sa boîte Oui J'ai apporté celle-là pour montrer Parce qu'il y en avait qui me demandaient Si c'était pas pour niaiser Fait que c'est vraiment moi Un autre... Un autre petit coup d'énergie que Valérie nous apporte Valérie, je pense qu'on va faire le dévoilement officiel de ton chèque Merci Valérie Merci à toi Martine, je pense qu'on a quelqu'un d'autre qui veut nous offrir des dons Oui, j'imagine qu'à chaque porte qui s'ouvrait, on devait sentir la chaleur Ben ici, je vous rappelle au terre du cul, il fait très chaud, vous pouvez vous joindre à nous Et je suis chanceux, j'ai des habitués avec moi tout d'abord Monsieur Réjean Carrier de la Pharmacie Jean Coutu, secteur de la Serre Et vous êtes le président d'honneur de la BTB Ouest Le parrain d'honneur de la BTB Ouest, effectivement Et ça me fait un énorme plaisir de représenter mes deux associés de la Pharmacie Jean Coutu de la Serre Pour remettre un chèque corporatif Mes deux associés sont Lise Trépanier et M. Normand Gendron Et également mon propre nom, de remettre un chèque pour le Téléthon Et bien sûr, non seulement c'est une bonne habitude de vous avoir, on est heureux de vous recevoir Mais c'est un beau chèque que vous allez nous dévoiler Oui, un chèque d'une valeur de... 2 000 $ offerts par la Pharmacie Jean Coutu de la Serre Merci beaucoup M. Carrier Et d'autre part, on reste dans le secteur de la Serre Avec une dame de la Paulineau qui s'appelle Mme Rachel Mailloux C'est une autre habituée Mme Mailloux Et il s'est passé une activité particulière pour ramasser votre don Ils ont fait un brunch bénéfice pour la ressource d'aide Ça s'est passé la semaine passée, le 18 janvier Et ils ont ramassé une somme de 1 500 $ 1 500 $ évidemment Merci d'avoir organisé le brunch Merci aux gens qui ont participé à ce brunch bénéfice Et bien sûr, on va se dire à l'an prochain À l'an prochain, puis moi j'invite tous mes collègues de travail Je travaille chez Jean Coutu à la Serre Fait que j'invite tous mes collègues de travail à donner Et ceux qui ont internet aussi Je sais qu'il y en a qui nous écoutent sur internet Fait que là, c'est à travers la planète Fait que si tous les Jean Coutu participent, on va avoir un bon montant Un bon montant, puis peut-être les écoles aussi? Oui, pour les écoles aussi Merci beaucoup Mme Mayu d'avoir été avec nous Comme ça, on va vous présenter des remises de dons Tout au cours de la journée On va vous présenter des chèques Vous avez des défis à lancer Venez faire un tour, ça se passe au Théâtre du Cuivre On vous invite sur le plateau, le choix du président Derrière nous, vous pouvez peut-être le voir Il y a les jongleurs qui sont là Il y a de l'animation, il y a beaucoup de plaisir Je pense entre autres à Cédric qui est là Et le jongleur Dynas qui est un habitué Qu'on voit chaque année C'est comme ça, c'est dans le hall d'entrée Les gens circulent, viennent nous voir Et c'est toujours, bien sûr, une grande fête Qui est un téléthon On est là pour amasser les dons Pour venir en aide aux personnes Bien sûr, qui sont dans le besoin Mais également, on est là aujourd'hui pour s'amuser On célèbre Oui On célèbre Je pense qu'on va y aller avec quelques dons Qu'on a reçu sur un air de fête On est animés en arrière On va avec Amélie Robert et Jacques-Richard de Rouen-Noranda 40 $ Cécile Trudel de Dupuis, 20 $ M. Daniel Bernard, député de Rouen-Noranda 150 $ Diane Petit de La Reine, 220 $ Michel Desfossés de Rouen-Noranda, 20 $ Le Centre de la petite enfance Fleur-Émilie de Rouen-Noranda, 600 $ On a l'Ordre des Royales des Mouses, chapitre des femmes C'est important de le souligner De Rouen-Noranda, qui a remis 200 $ Les employés de Sanson-Belair de Rouen-Noranda également Ont remis 525 $ La boîte à lunch, Rouen-Noranda, 100 $ Mme Ginette Patry de Cadillac, 405 $ Vous voulez qu'on mentionne votre don? N'oubliez pas, lorsque vous téléphonez au numéro qu'il apparaisse en bas de l'écran Vous pouvez simplement vous présenter Vous voulez que ça reste à donner, vous avez le droit également Mais si vous voulez qu'on en parle, vous le mentionnez Et nos téléphonistes, bien sûr, vont nous en faire part On en a accumulé d'autres au cours de la dernière heure, évidemment Oui, je continue Marie-Claude Lemire de Rouen-Noranda, 25 $ Je pense que je coupe là avant de continuer Je veux re-mentionner encore l'importance que, peu importe le don que vous avez à nous faire On apprécie tout ce que vous avez M. Jacques Corriveau de McWater, 60 $ Brigitte Bouchard de Rouen-Noranda nous a envoyé un beau 14,18 $ Clément Germain de Bellecombe, 75 $ Huguette Gauvin de Rouen-Noranda, 30 $ Et voilà, ça continue ? Oui, Jean-Guy Gauvin de Rouen-Noranda, toujours 100 $ Valérie Doucet qui est également de Rouen-Noranda, 86 $ M. Gaëtan Coutu de Rouen-Noranda a offert 20 $ Jonathan Fauché de Rouen-Noranda, 20 $ La pépinière d'Orébi de Rouen a également offert 50 $ On pense également à la resfade de Rouen-Noranda qui est offert 20 $ Et bien sûr, des dons comme ça, vous pouvez nous en transmettre, on vous le rappelle Ça se passe au Théâtre du Cuivre, le plateau, le choix du président, c'est le plateau des dons, le plateau de l'action Reste encore quelques places à prendre dans la salle, venez assister Également, n'oubliez pas de mentionner aux téléphonistes que vous avez un don à nous remettre Les téléphonistes qui font un gros travail, on peut les voir du coin de l'oeil comme ça, ça n'arrête pas de sonner, mais il ne faut pas lâcher Il faut que chaque région soit présente et de ce pas, on retourne à nos amis du côté du plateau Uniprix Merci beaucoup Martine, merci bien Alors ça avance bien, ça va très très bien, les dons rentrent On vous remercie beaucoup déjà parce que les gens participent, on voit que ça rentre régulièrement Les téléphones sonnent à chacun des plateaux, les gens sont bien occupés Alors oui, on a un très beau spectacle ici, mais on a besoin de vous à l'intérieur du spectacle On a besoin que vous participiez et à date, vous répondez Alors qu'est-ce qu'on peut demander de mieux ? On est vraiment bien parti, merci d'être là avec nous Maintenant, chacun, chaque regroupement ou chaque organisation a un conseil d'administration qui est très important parce qu'on a besoin de bien administrer une organisation La ressource ne fait pas exception à la règle et René Labonne a un invité pour nous, vous en parlez Merci beaucoup Denis, alors tu l'as mentionné, oui il y a un conseil d'administration et il y a un président Tout à l'heure on a rencontré le président d'honneur du 7e Téléthon Mais maintenant c'est le président du conseil d'administration de la ressource qui est parmi nous, M. Mario Gosselin Bienvenue M. Gosselin Allô René Alors un habitué, la 2e année que vous êtes parmi nous Oui, c'est bien ça Et j'aimerais que vous me parliez de l'année 2003 parce que là on amasse des sous pour 2004 pour offrir des services en 2004 Mais pour 2003, est-ce que vous êtes satisfait de l'argent massé et de ce qui a été fait avec ces sous-là ? Oui, bien sûr, avec l'argent ramassé l'an passé, nous avons axé beaucoup sur l'adaptation de domicile L'adaptation de domicile en urgence, vu qu'on sait que les gouvernements sont un peu lents là-dedans Ça fait que ça nous a permis d'en faire beaucoup plus que par les années passées Puis en plus on a axé aussi sur le répit pour les parents d'enfants handicapés Et les camps de vacances aussi que nous avons injecté un peu plus d'argent l'an passé Quand vous parlez d'adaptation à domicile, combien membres est-ce que ça touche ? Oui, ça peut toucher plusieurs, je n'ai pas les chiffres exacts, mais une grande partie de nos membres Parce que quand il arrive de quoi en urgence, c'est soit élargir une porte pour lui donner l'accès quand même Chambre de bain, chambre à coucher, cuisine Fait qu'il faut, ces personnes-là, des fois, elles ne peuvent pas quand même attendre des mois et des mois avant de pouvoir faire les travaux Fait que dans ce temps-là, nous autres, c'est toujours l'urgence du besoin en fin de compte qui nous fait agir Parfait. Et M. Gosselin, bien sûr, on est en direct de Rouen-Noranda, mais on l'a entendu, il y a des gens qui sollicitent des dons qui représentent différents secteurs Est-ce que la ressource, justement, a des membres aux quatre coins de la région ? Oui, bien sûr, on couvre l'habitibé au complet, la Témiscamingue, on est partout, ça reste vraiment en région Vos dons sont vraiment utilisés pour nos gens ici Et puis, quel est votre rôle au sein du conseil d'administration ? En fait, le rôle d'un conseil d'administration et plus particulièrement le rôle du président tout au long de l'année ? Tout au long de l'année, ce qu'on vérifie, ce que Rémi et toute l'équipe de la ressource font durant toute l'année Pour ne pas qu'il déroge des lois, pour ne pas qu'il s'aille vraiment dans toutes les lois du gouvernement aussi Il faut, ce que Rémi fait en fin de compte, on garde un oeil sur Rémi pour être certain qu'il fasse sa job comme vous Je vous remercie, oui Parfait, non, ça va, merci Merci beaucoup, M. Gosselin, puis on va vous souhaiter un bon Téléthon, parce que vous allez être ici autour Puis vous allez être ici jusqu'à la fin, jusqu'à 10h Oui, bien sûr Alors, bon Téléthon Merci beaucoup, Denis Merci beaucoup, puis on est de retour avec Denis Merci, Denis, merci beaucoup Donc, comme monsieur, je ne me souviens plus de son prénom Ah, 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 j'ai manqué son prénom Mais comme il mentionnait, ça prend quelqu'un pour surveiller Rémi, pardon Mario, comme Mario mentionnait, ça prend quelqu'un pour surveiller Rémi Tout le monde connaît Rémi Bayou, naturellement, hein Il est impliqué partout dans la région, il donne un coup de main à la ressource On va sûrement le revoir un peu plus tard dans la soirée Mais tous les gens s'aperçoivent de l'effort qu'il met Et voilà pourquoi un conseil d'administration est établi autour pour pouvoir bien superviser le tout Maintenant, on a un invité spécial Je vais l'inviter immédiatement à venir me rejoindre, s'il vous plaît Dinas, viens me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît Alors, Dinas est un jongleur public Vous le voyez probablement régulièrement ici dans les rues de Rouyn-Noranda Les gens de Val-d'Or, peut-être qu'on ne l'a pas vu Et il va jongler pendant qu'on va faire une occasion également qui est très spéciale Chacun des Téléthons, on a besoin d'objectifs Alors, on a un objectif pour le Téléthon Mais on a également besoin de savoir où on va se rendre dans notre objectif Et comment est-ce qu'on avance Est-ce qu'on a surmonté certaines étapes Et est-ce qu'on est déjà rendu à des étapes assez importantes pour continuer Donc, naturellement, vous savez que je veux parler d'un chiffrier Alors, on est rendu à pouvoir vérifier un chiffrier Alors, Dinas, pendant ce temps-là, tu vas pouvoir nous jongler quelque chose Moi, je vais jongler avec certains chiffres À l'arrière de toi, Dinas, on voit que les chiffres vont venir Fais attention pour ne pas tomber, Dinas Oui, waouh, waouh, waouh Alors, on va y aller graduellement par les numéros J'espère que c'est par cela, là, j'y vais avec ma petite mémoire D'habitude, il y a un chiffre qui va se présenter Oh, c'est un 1 On peut les mentionner avec moi dans la salle, s'il vous plaît C'est un 1, c'est un 3, maintenant 2 4 4 44 231 dollars Déjà Waouh Merci beaucoup à la maison Merci aux gens qui sont ici dans la salle Les gens qui sont ici dans la salle, déjà Merci beaucoup, Dinas, merci bien Merci de m'avoir aidé Les gens qui sont ici avec nous dans la salle Ont déjà donné, en entrant ici Vous avez une place, les gens vous accueillent Avec un sourire, avec un dynamisme Donc, on peut donner également certains dons Venez nous rejoindre, venez nous voir Venez voir l'ambiance qu'on a ici dans la salle C'est plus que dynamisant C'est extraordinaire Et on a besoin de pouvoir participer Quand vous venez ici, pour faire votre remake On dirait qu'il faut vous embarquer avec la gang Et maintenant Et maintenant Notre prochain artiste C'est une personne Un invité qu'on a demandé à venir Et il a accepté avec plaisir Il est originaire de Palmarole C'est un jeune homme de 18 ans Qui a participé l'an dernier À secondaire en spectacle Et il s'est rendu à la finale provinciale De Rivière du Loup À l'été 2003 Il participait au festival de l'humour De l'habitivité miscamène Comme amuseur public et humoriste Je vous présente Monsieur Julien Mercier Et son yo-yo Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Julien Mercier. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, beaucoup. Julien Mercier. Je ne pensais pas qu'on pouvait devenir si bon à jouer du yo-yo. Pas croyable, hein? Nous autres, on essaye ça chez nous, mais on essaie de faire un coup, puis on ne réussit pas. Lui, ça n'arrête pas. Extraordinaire. On s'en va immédiatement maintenant rejoindre nos animateurs au Plateau Desjardins. ... Alors, nous sommes en direct du Plateau Desjardins, et je suis en très bonne compagnie, compagnie Vincent Lemait-Tibierge. Bonjour, Vincent. Bonjour. Ça va bien? Oui, oui, ça va très bien. En fait, Vincent, toi, tu es le frère de Guillaume. C'est bien ça. Tu étais ici au Téléthon il y a deux ans, en compagnie de ton frère. Qu'est-ce que vous aviez fait comme numéro à l'époque? Je pense qu'on avait fait un numéro d'acrobatie. Deux numéros. Un numéro d'acrobatie, puis un autre numéro de musique, et puis combiné avec de l'acrobatie aussi. Maintenant, est-ce que tu travailles encore avec ton frère? Non, maintenant, je suis rendu... je vole dans mes propres ailes, et puis ça fait depuis cet automne, en même temps que mon lancement de disque. Effectivement, tu as fait un lancement de disque qui s'appelle Hold Up Économique. Alors, c'est le nouveau disque de Vincent. Vous devez absolument vous le procurer. À quel endroit, Vincent? Bien, c'est disponible au polisson ici, à Rouen, chez Mignot Musique aussi, puis au polisson des cafés du Nord-Ouest, à Val-d'Or. À Val-d'Or. Oui, oui. À quoi qu'on peut s'attendre en écoutant ton CD? On peut s'attendre à n'importe quoi? Bien, c'est pas n'importe quoi. Mais j'ai beaucoup de styles de musique. J'aime ça. J'aime ça exploiter toutes sortes de styles de musique. Du rock, du blues, du latin, un peu plus country. J'ai vraiment toutes sortes de styles. Et dans tes spectacles, tu continues à faire de l'acrobatie, de la gymnastique acrobatique. Moi, j'ai toujours trouvé que c'est un élément qui était important de garder. J'ai ce talent-là, si on veut. Ça fait que je trouve ça important de prendre la scène. Quand on a l'occasion d'avoir une scène qui est très grande, bien, je la prends, puis je bouge, puis je danse. Puis quand je fais des spectacles, j'aime bien ça. Ça apporte un élément. Bien, moi, j'aime ça aussi. Puis on dirait que ça me donne deux fois plus le track. Parce que déjà, ça donne le track d'aller jouer, juste son instrument. Mais ça donne encore plus le track de dire, on va aller faire des acrobaties. Mais jamais. En plus, à quel endroit on peut te voir? Je pense que tu fais des spectacles à différents endroits. Oui, bien, pour cet été, pour l'instant, qu'est-ce qu'on sait? C'est que je vais être à la Saint-Jean, à Saint-Philippe-de-la-Prairie. Je vais faire un autre spectacle sur la rive sud. En tout cas, on en a dans la région de Montréal. Puis peut-être qu'on va venir ici en Abitibi. On ne sait pas. C'est été. Bien, c'est gentil, Vincent, d'être venu nous voir au Téléthon. On te remercie infiniment. On te souhaite bonne chance avec ton nouveau CD, tes spectacles, tout ça. Puis on te remercie. On va te voir ce soir au Théâtre du Cuivre. Alors, regardez le Téléthon ce soir. Vincent va faire deux prestations. On s'en va, Yves, avec le secteur d'Amos. Merci beaucoup, Maud. Je vais vous donner quelques résultats, parce qu'on en a qui sont entrés déjà. Du côté de Saint-Mathieu, 130 $ a été accumulé. Saint-Gertrude, 145 $. Pressac, 530 $. Saint-Gérard-de-Béry, 75 $. Saint-Nazaire-de-Béry, 60 $. Ville-Montel, 151 $. L'Auné, 10 $. Matagami, 385 $. Saint-Marc-de-Figurie, 765 $. Saint-Dominique, 900 $. Saint-Félix-de-Dalquier, 150 $. Landrienne, 95 $. Lacorne, 195 $. Et Amos, 6 023 $. Donc, vous voyez que ça va bien de ce côté-là. J'aimerais vous présenter mes coordonnatrices, les responsables des différentes municipalités. Il y a du côté d'Amos, Liane Larouche, qui fait un travail exceptionnel. À Lacorne, Marianne Cloutier. Landrienne, Gisèle Mat, Launé, Jacqueline Fortin. Pressac, Juliette Laverdière. Saint-Dominique, Liliane Lefebvre et André Legault. On a aussi Richard Michaud pour Saint-Félix-de-Dalquier. Lucie Fortin à Saint-Gérard-de-Béry. Jocelyne Arrochelle à Saint-Gertrude. Simone Cloutier à Saint-Marc. Et on en a d'autres. Comme ça, on vous reparlera de nos bénévoles tout au long de la soirée. Continuez à donner, s'il vous plaît. On va aller rejoindre Mélanie et le secteur de Rouen. Merci beaucoup, Yves. Alors, du côté de Rouen-Noranda, ça avance bon train. On est maintenant rendu à 8 486 $. Mais je vous rappelle que notre objectif est de 63 000 $ du côté de Rouen-Noranda. Alors, il faut appeler vite, vite. L'an passé, notre objectif était de 46 000 $, donc il y a une bonne hausse. Mais on peut quand même se rassurer parce qu'on avait réussi à atteindre 79 000 $ l'an passé. J'espère que vous êtes toujours là et que vous êtes prêts du téléphone pour appeler. Je vais vous dire quelques dons qui sont rentrés pour les remercier Rouen-Noranda. Ginette Paradis a donné 10 $. Guy de Rouen, 50 $. Daniel Sire, 60 $. Thérèse Choquette, 20 $. Il y a aussi cordonnerie Daniel, 20 $. Et puis, il lance un défi à toutes les autres cordonneries, à tous les autres cordonniers. Alors, j'espère que vous allez entendre l'appel. Des dons de 150, des dons de 5 $. Ce qui est important, c'est de donner et de prendre le téléphone. J'espère que vous le ferez. Je laisse maintenant la parole à Richard. Oui, merci beaucoup. Vous savez, un objectif de 60 000 $ pour les gens de Val-d'Or, Malartic, Le Baie, Circuveillon et Sainte-Terre, c'est possible. Et tous les dons sont extrêmement importants. On va se tourner maintenant vers le tableau des municipalités, voir où est-ce qu'on en est rendu. Eh bien, à Cadillac, vous vous rappelez de la remarque de notre ami Gildor Roy de l'an passé, ou il y a deux ans. Je ne le referai pas à nouveau, mais on est rendu à 428 $. Du Buisson, 390 $. Malartic, 127 $. Rivière-et-Vart, 485 $. Val-d'Or-Louvicourt, 1000 $. C'est bien. Continue. Val-Sainte-Ville, il n'y a rien d'entrée encore. Saint-Edmont-Vassant. Je ne sais pas si on a fait la grande séduction là-bas. Il y a quelqu'un qui a trouvé 5 $ à terre et a fait le don. Donc, Saint-Edmont-Vassant est à 5 $. Sullivan n'a rien de rentrée, mais ça s'en vient. Barreault, 350 $. Bellecourt, 125 $. Champs-Neuf, 125 $. Lamorandir-Castanier, 95 $. Aubasca, 175 $. Rocheboucourt-Despinacy, 130 $. Sainte-Terre, 1167 $. Desmarais-Villes, 120 $. Miquelon, 300 $. Et Lebel-sur-Civillon, 2500 $. Ça va bien, les gens de Lebel-sur-Civillon. Ne lâchez pas. Continuez. Et puis, je vous rappelle qu'il faut faire sonner les téléphones le plus possible. Il faut atteindre cet objectif de 60 000 $. C'est possible. Et ça va bien. On a vu les résultats tantôt au plate-là au plus général. Et je dois vous avouer que c'est formidable. On va retrouver maintenant Rémi et Francine. Merci, Richard. Jean de l'Abitibi-Ouest, je vous demande une chose très, très simple, très facile. L'an passé, on a ramassé 53 000. Forcez-vous pas. Donnez le même montant que l'an passé. Tout le monde fait la même chose que l'an passé. Et on va atteindre l'objectif. C'est sûr, il y a 45 000 $ cette année. Mais si jamais vous êtes plus généreux, on vous en remercie à l'avance. Généreux comme, par exemple, Karine Morin du Parquet, 100 $. Contact Chevrolet Hauss-Mobile de Macamick, 50 $. Équipement Boréal de Macamick, 100 $. Garage Lacroix de la Sœur, 50 $. Le Mercier, 50 $. Les assurances EM Bégin, 250 $. Motel Villa Montrepo, 25 $. Nathalie Gingras, 25 $. André Nollet, 25 $ également. On a également Transport Robert Veillette de Mansbourg, 100 $. Et on y va tout de suite avec, oui, Francine, dont Amy Scamin. Merci, Rémi. Ici, j'ai un défi lancé par M. Serge Savard de Lorrainville. Il lance un défi à tous les heureux propriétaires de motocyclettes, modèles, sport, VTT, puis toutes ces choses-là. Faites un don minimum de 20 $ parce que ce monsieur-là l'a fait. Ensuite de ça, on veut faire des remerciements bien spéciaux à tous les responsables du Téléthon de Fugerville. Présentement, ils sont en train de faire un quilleton. Donc, bravo à cette équipe-là. Le comptoir Jean-23 de Ville-Marie, 200 $. Dr Christian Lereux, 250 $. Temlac, 100 $. Je vais tout de suite passer le micro à Maude. Merci, Francine. Alors, moi, j'ai des bonnes nouvelles. Vous savez, la première cohorte de personnalités qui est venue pour la première heure, en une heure, ils ont ramassé 7600 $. Alors, on les remercie infiniment. Vous avez du pain sur la planche ici. M. Adam, pourquoi vous vous impliquez dans le Téléthon de la ressource? Ça fait plusieurs années que je suis dans le Téléthon. Et puis, ils ont commencé. La première année, ils m'avaient demandé pour être président régional. J'avais accepté sans trop savoir dans quoi je m'embarquais. Et puis, j'ai connu Rémi. J'ai connu toute l'équipe. Et puis, j'ai aimé ça. Et puis, je pense que c'est une bonne cause. Et puis, c'est un peu dans mon domaine. Moi, je suis orthopédiste. Et puis, on traite beaucoup d'handicapés. Alors, j'aime ça. Et puis, il y a trois années, j'ai accepté de collaborer. Bien, c'est gentil. Vous, vous le savez pourquoi on fait le Téléthon. Vous envoyez des personnes handicapées qui en ont besoin de dollars pour pouvoir fonctionner dans le quotidien. C'est bien ça? C'est exact. Alors, nous autres, après-midi, on appelle les gens. Puis, ceux qui nous écoutent, appelez-nous. Et puis, on va être heureux de recevoir votre appel. Et puis, soyez généreux. Il vaut mieux donner que recevoir dans ces causes-là. Merci, M. Adam, de votre présence. Mme Guénette, comment ça va, vous, au niveau des dons? Ça va très bien. J'ai des beaux dons à vous annoncer. Alors, j'ai le Club Rattari de la Sœur, 300 $. Gilbert Barrette, 100 $. Chantal Germain, 40 $. Entreprise Forestière Méval, 100 $. Rita Barrette, 100 $. Nettoyeur Mlichon, 25 $. Et j'ai également Daniel Belzile et Marie-Josée Lambert, 10 $ chacun. Bien, merci de votre présence, Mme Guénette. Et vous, Mme Hébert? Très, très bien. Quelques dons, Pierre Corbeil, notaire, Pierre Fleury, Docteur Pierre Fleury, Docteur Réal Lacambe, Marcel Roberge, Gagny Associé, Consultant BCH, Réal, Raymond Major, Garage Thibault, 50 $. Ça, des dons de 50 $. Merci. Bien, c'est bien ça. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, nos personnalités, comme vous voyez, sont occupées, mais nos téléphones ne sonnent pas encore assez. Alors, on vous invite à faire des dons par téléphone ou par Internet. Ça ne sonne pas assez, il faut que ça sonne. M. Grenier, comment s'est allé, vous, ce soir? Ça va bien, ça va bien. Je ramasse ça à coup de 20 $. C'est sûr que ça prend du temps à fermer le dollar, mais si on t'a fait assez longtemps, on devrait être bon. Oui. Alors, il y a Céline Gaudette qui a donné 40 $, le restaurant Fleurs de Lotus Val-d'Or 60 $, l'avocat Barbès à Val-d'Or 25 $, et ça continue comme ça. Merci beaucoup de votre présence. Nous allons maintenant passer à un témoignage avec Rémi. Nous vous présentons maintenant un témoignage sur vidéo de M. Fernand Lebel. Malgré le fait qu'il soit né avec un handicap qui est la paralysie cérébrale, il a toujours fait preuve d'une grande volonté d'autonomie. Fernand va nous entretenir de son cheminement personnel, de la situation actuelle face à son handicap et des adaptations qu'il doit utiliser aujourd'hui pour lui faciliter un peu la vie. On regarde le témoignage. La présentation de ce témoignage est possible grâce à la contribution financière du laboratoire Horthèse-Prothèse d'Amos ainsi que l'entreprise Horthède, service d'orthèse et prothèse de Rouen-Noranda. J'ai 37 ans. J'ai la paralysie cérébrale à la naissance. Je suis né avec ça, ça fait que j'ai remarqué, connu d'autres choses que ça. J'ai pratiquement toujours travaillé. J'ai tout à l'essai de faire mon petit bout de deux semaines. Je travaille dans l'informatique. Puis je suis dans un gros, gros projet pour me partir à mon compte, du point de vue informatique. Puis ça, je tiens bien un gros hacker. Puis j'espère juste que le monde va me faire confiance. Puis je suis sûr que je serai capable de faire de quoi par rapport à ça. L'ouvrage, je n'ai jamais eu peur de ça. J'ai tout le temps travaillé. J'ai tout le temps travaillé ma vie. Je n'ai pas... Je suis bien fier de ça. J'ai toujours été de ça. J'ai eu quelques copines. Le poste, tiens, j'étais de ça. Là, ça fait trois ans que je reste avec ma blonde. Vous voyez, elle a deux enfants. Ça va très bien. Ils me prennent vraiment à la star, comme le chômage vert. Puis le respect, je vais dire de quoi. Puis ils vont le faire. Puis ils m'aident beaucoup aussi. Puis ils le font. Le fun va aller. Ils le font naturellement. Je pars pour aller les mener au judo ou n'importe quoi. Ils vont mettre mes bottes, d'autres vont mettre mon code. Puis les gars où on décolle. Puis entrefois, je vous dis que le déclic s'est fait beaucoup. Il y a trois ans quand j'ai rencontré ma blonde. À cause que, c'est sûr, je n'étais pas le bonhomme trop trop à demander de l'aide ou des choses de même. Puis avec les ressources, j'ai pu avoir mon téléphone avec un casque. Merveilleux. Quelqu'on ne connaît pas, je t'en passe. C'était comme ça. Mais là, j'allais à me dire, elle m'a pas passé. Le lit, c'est la même chose. Le lit, c'est sûr qu'avant ça, un lit ordinaire, je ne me couchais pas. Je me garrochais. Je me garrochais dans le lit. Tandis que là, j'ai juste à m'assir dedans, je me verrais les pattes. Ça se couche, ça va numéro un. Comme là, j'étais pour me faire adapter ma blonde. Parce que là, j'ai un beau fauteuil, ça va très, très bien. Si on pouvait monter à loin avec mon fauteuil, ce serait long. Fait que, il faut que j'envergne dans mon véhicule. De un an à deux, j'attends pour adapter un véhicule. Fait que, disons que ça, là, je commence à trouver que c'est des délais qui sont très, très grands. La ressource, c'est sûr que j'aime là-dessus. Quand tu fais une demande, tu as une réponse. C'est pas deux semaines après que tu as la réponse, tu l'as de suite. Ça, là, c'est vraiment, là, bien. Pour ça, c'est toutes les petites choses, mais qui améliorent de beaucoup, beaucoup la qualité de vie. De beaucoup. Si je peux me donner une chance de me ménager, pourquoi pas? Fait que, je pense que j'ai peut-être réussi, sur ton côté-là, à passer à autre chose, à arrêter de trop focusser sur mon handicap. Puis, d'y aller plus sur mon bien-être. Parce que, tu as voulu, peut-être bien, te cacher ton handicap. Puis, elle est encore là, puis elle n'est pas partie. Puis, elle te donne autant de musique que tu en donnais. Sauf que, tu n'as rien fait pour améliorer, peut-être, ton avancement. C'est ça, je pense, qu'avec ma blonde, qui a fait que, d'un moment donné, on va aller chercher des outils pour nous ménager, puis pour être mieux, puis avoir plus d'énergie pour d'autres choses. Mais, on est handicapé, oui. Mais, on est irréalistes aussi, qu'on a une différence avec les autres. Puis ça, c'est cette différence-là qui est dure à accepter. Puis, elle n'est pas tout le temps dure à accepter pour nous autres. Elle est dure à accepter pour les autres qui vivent avec nous autres. Ça, je l'ai appris beaucoup avec ma blonde. Parce que, elle sait qu'il y a des bouts que ça ne doit pas toujours être facile pour elle. Mais, il y a des choses qu'on n'est pas capables de faire. Puis, c'est ta conjointe qui est obligée de le faire. Ça, c'est pas évident. Ça, c'est tout, ça rentre dans l'accepter. Parce que, je veux dire, pour tout le monde, partout, je pense que je serai capable de vivre avec. Puis, quand elle prenne, je pense, à nous connaître, puis à voir combien qu'on peut être. Je pense qu'on a des choses à échanger, beaucoup. Autant que nous autres, on apprend du monde, entre guillemets, normal, autant que le monde peut apprendre de quoi nous autres. Je pense que ça, là, même que le monde ait compris ça, on va avoir fait un maudit gaffe à bout de temps par rapport aux handicapés, aux personnes handicapées. Vous savez, les témoignages, c'est important. On a besoin des témoignages pour démontrer que c'est vrai, qu'il y a des gens qui ont besoin. Puis, je veux également démontrer que c'est vrai qu'il y a du monde dans la foule ici, là. Il y a du monde dans notre salle. Alors, regardez la foule qu'on a ici avec nous. C'est extraordinaire. Merci beaucoup d'être là avec nous. C'est spécial, c'est apprécié énormément. Et vous savez, à la maison, on vous invite à venir nous rejoindre pour avoir participé dans cette ambiance. Mais on apprécie également tous les appels que vous faites. Également, quand vous vous assoyez et vous parlez entre familles, vous appelez quelqu'un d'autre. « Hey, t'as-tu fait ton don, toi, là? As-tu participé? » Alors, essayez de dynamiser également les gens que vous connaissez à participer à la ressource. Juste pour savoir si les gens apprécient beaucoup jusqu'à maintenant. Il y a des personnes qui sont ici, je les ai vues arriver vers 2h30, 3h cet après-midi, qui sont encore ici. Comment trouvez-vous le spectacle jusqu'à maintenant? C'est très beau. Très bien, monsieur. Vous adorez ça? Oui, ça dépasse. La musique n'est pas trop forte? Non, c'est très bien. C'est très bien. Je pense que vous partez pour dire que ça dépasse même ce que vous attendiez. Mes idées, oui. C'est plus que je pensais. Pas pire, je lis dans vos pensées. Alors, on continue le spectacle. Originaire de l'Abitibi-Témiscamingue, il s'intéresse à la composition car c'est la possibilité infinie de la création qui le fait aimer la musique. Depuis 1996, il chante pour la première fois, en 1996, pardon, pas depuis 1996, il a sûrement chanté avant ça. Mais en 1996, il chante pour la première fois devant un public dans un bar exploitant différents styles musicaux pour plaire à son éditoire. Et depuis ce temps, ça n'est jamais arrêté. Mesdames et messieurs, Serge Fortin. À tous ceux qui connaissent l'éphémère de la vie et qui profitent du temps pendant qu'ils sont vivants, parce que quand on meurt, on meurt longtemps. Oui, c'est bon. On s'évadera sur la grande côte, j'ai de l'inspiration pour vivre une nuit, une nuit d'amour, une vie sans fin, des voyages sans retour. C'est depuis tes morts que je pense à toi, les nuits sont fraîches sur la grande douce. Ma poésie, c'est pour les cons, je sortirai mes couteaux pour l'écrire. Mon oeil a vécu le deuil, puis c'est aujourd'hui que je chante. Ça n'est que de tête ce que je te raconte. Il n'y a pas d'image dans ce que je t'écris, c'est vite comme l'ombre ou c'est plate ce que je vis, mes mots ne valent pas l'image. Puis je fais d'anti-rimes pour ne pas être lu, on n'a pas le droit d'être anormal. Il y a toujours du monde qui va chialer, mais tu viens m'aider quand ça va mal. Mon oeil a vécu le deuil, puis c'est aujourd'hui que je chante, que je ris. Puis que je pense à toi, bébé. Puis que je pense à toi, bébé. Puis que je pense à toi, bébé. Puis que je donne au Télétan. OK, tout le monde ensemble. Puis que je donne au Télétan. Puis que je donne au Télétan. Puis que je donne au Télétan. Serge Fortin. Serge Fortin, merci beaucoup, Serge. Serge, j'avais oublié de mentionner que le titre de ta chanson, c'était « Sur la grande côte ». Merci beaucoup. Alors, depuis qu'on a reçu les artistes, depuis le début de notre émission, ça n'arrête pas, c'est un feu roulant. C'est un après l'autre. Et les artistes se dédient et se dévouent à chaque présentation. Et les gens dans la salle font la même chose à la maison. Est-ce que vous êtes imprégnés de cette ambiance? On l'espère. On espère que vous participez. Vous avez déjà le téléphone à la main et que vous participez. Et aussi, comme je mentionnais tout à l'heure, que vous incitez d'autres personnes que vous connaissez à donner généreusement. Maintenant, on s'en va au plateau, pardon, entrevue avec René et son invité, Mme Julie Charlebois. Merci beaucoup, Denis. Alors, vous savez, la réalisation d'un Téléthon comme celui de la Ressource, un Téléthon qui est régional, ça demande l'appui d'entreprise. Et Télébec est une de celles-là. Alors, je vous présente Mme Julie Charlebois, qui est directrice des relations publiques chez Télébec. Bonjour, Mme Charlebois. Bonjour, Renée. Alors, comme je l'ai mentionné, Télébec s'implique depuis plusieurs années, si je ne me trompe pas au Téléthon. Oui, effectivement. Depuis les tout premiers débuts, finalement, depuis les sept années où le Téléthon existe, Télébec a toujours été présente. De différentes façons, c'est-à-dire que, finalement, la contribution de Télébec et des filiales, c'est pour rendre possible la diffusion du Téléthon, entre autres en prêtant, si on veut, un lien de fibre optique, en dotant les différents plateaux de tout ce qu'il faut en équipement téléphonique, en ligne téléphonique pour que les gens puissent appeler. Et, également, il y a une contribution qui est un peu spéciale cette année, je voudrais le mentionner. C'est la première fois que le Téléthon est diffusé en direct, sur Internet, via le site Internet de Cablevision. Alors, c'est intéressant, parce que ce que ça veut dire, c'est que, finalement, partout dans le monde, les gens peuvent voir le Téléthon en direct, sur Internet. Alors, c'est ça, les gens qui ont de la parenté, là, donnez un coup de fil ou écrivez sur Internet, profitez du courriel pour envoyer un petit courriel. À l'adresse, on peut voir le Téléthon à l'adresse de Cablevision, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est le www.cablevision.qc.ca. Puis, un petit peu comme on en discutait un peu plus tôt, finalement, aussi, les gens en région qui n'ont pas accès aux canaux de la région, donc, finalement, ceux qui ont des coupoles ne peuvent pas voir le Téléthon sur leur téléviseur, mais peuvent aller à l'adresse de Cablevision pour visionner, finalement, le Téléthon, parce qu'on sait que le Téléthon, finalement, c'est un bon stimulant pour donner généreusement. Et, comme vous l'avez mentionné, Mme Charlebois, ce qui est important, c'est qu'on parle de Télébec, mais il y a aussi les filiales qui sont impliquées. Donc, ça touche vraiment à peu près toutes les filiales de Télébec. Oui, effectivement, toutes les filiales de la famille contribuent. Télébec Mobilité, Télébec Internet et Cablevision, également, sont des commanditaires de l'activité. Des fiers commanditaires, je dois dire. Et, justement, vous me parlez de fierté. Pourquoi avoir choisi la ressource? Pourquoi avoir choisi de vous impliquer dans ce Téléthon-là? Bien fait, parce que Télébec, finalement, et toutes ses filiales sont très sensibles à la région et veulent contribuer à l'amélioration des soins de toute la population. Puis, le Téléthon de la ressource d'aide, je crois que c'est une excellente cause qui rejoint plein de gens en région. Puis, comment rester insensible, finalement, à cette cause-là qui nous touche beaucoup. Alors, voilà pourquoi, depuis les tout premiers débuts, car Émy Mailloux est venue frapper à notre porte, on n'a pas hésité à l'encourager puis à l'aider dans cette belle aventure-là. Bien, merci beaucoup, Mme Charlebois. Alors, comme vous pouvez le voir, on sollicite les dons à la maison, mais il y a aussi des entreprises qui s'impliquent, et ça, c'est très important. Alors, de retour à Denis. Merci, René. Merci beaucoup. Alors, vous écoutez le septième Téléthon régional de la ressource. Et jusqu'à maintenant, ceux qui viennent de se joindre à nous, vous avez manqué déjà une heure, une heure et quart d'émission, vous avez manqué tout un spectacle. Demeurez avec nous, ne quittez pas, ne changez pas votre appareil, profitez-en. Très beau spectacle, également des gens qui sont généreux, qui sont ici avec nous dans la salle. Et juste pour re-mentionner ce que Mme Charlebois mentionnait, on parle de la première fois au monde où le Téléthon de la ressource est sur Internet. Alors, c'est une première mondiale. Et souvent, à l'Abitibi-Témiscamingue, on fait des choses extraordinaires, on fait des choses qui sont numéro un, puis on ne se donne pas une table dans le dos pour s'apprécier. Alors, c'est quelque chose. On vient de faire cela. Et il y a des gens que vous connaissez, qui ont déménagé de l'Abitibi-Témiscamingue, qui vivent peut-être dans la région de Montréal, en Ontario, dans d'autres pays. Donnez-leur un coup de fil. Envoyez-leur un courriel. « Hey, tu sais-tu que le Téléthon joue? » Tu vas voir des artistes que tu connais, des gens de la région. Alors, mentionnez-leur l'adresse. C'est le www.cablevision.qc.ca. Et juste cliquez sur le lien 7e édition du Téléthon. Et s'ils veulent donner un don, www.lino.com.téléthon. Alors, c'est facile, c'est simple, et surtout, c'est efficace. Aidez-nous, profitez-en, servons-nous de la nouvelle technologie pour pouvoir faire grossir nos dons. Tout à l'heure, on ira un chiffrier et on va voir l'impact de ce que vous allez faire avec nous. Merci encore. On s'en va immédiatement au plateau. Chois du Président. Un plateau qui est rempli d'actions et qui est bondé de gens présentement. Je vous rappelle, on vous présente les remises de chèques. Et c'est super intéressant, ce dont on va parler au cours des prochaines secondes. Entre autres, Mme Grenier, qui va s'entretenir avec nous. Je vous présente d'abord le groupe de l'Atelier Manutex. Bonjour à tous. Mme Grenier, qu'est-ce que c'est que l'Atelier Manutex? Les Ateliers Manutex, c'est une entreprise manufacturière dans le vêtement de travail. Entre autres, des couvre-tout, des serreaux, des dossards et des confections connexes aussi en lien avec le marché du travail. Bon, présentement, il y a des employés, il y a des amis, il y a des enfants, des petits-enfants. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette entreprise-là? Alors, les Ateliers Manutex, c'est une entreprise avec la caractéristique, c'est un centre de travail adapté. Présentement, il y a tout près de 70 employés, puis on est dans une belle expansion. Et on a des employés qui apprécient énormément leur travail. Je parlais tantôt, je demandais aux gens qu'est-ce que vous faisiez. On me dit, toi, tu es couturière. Oui, 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 moi je suis couturière, je fais des dos, puis je fais quasiment toute la salopette, sauf plaisir. Notre collègue ici, parce qu'on me disait, il va y avoir prochainement une inauguration, on a agrandi. Notre collègue est juste à côté. Ton prénom, c'est? Moi, c'est David Annel. Et David, tu dis, bon, on a agrandi. Il a fallu, évidemment, t'aurais expliqué comment c'était situé, parce que, évidemment, t'as un handicap visuel. Oui. T'aimes beaucoup ton emploi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je fais le pliage avec Jocelyne. Et je plie les couvre-tout, les serreaux. Et là, c'est vous qui avez le grand honneur aujourd'hui de nous présenter le chèque. On va le retourner au montant de 350 $. 350 $ par l'atelier Manutex de ce pan. On va rejoindre Claude, qui a également un autre chèque à nous dévoiler. Merci, Martine. Moi, je me retrouve avec une belle petite famille, très dynamique. On va commencer avec Sabrina et Jean-Samuel, qui ont travaillé fort les deux derniers jours. Je pense que oui. Lors des finales des Jeux du Québec, les compétitions de ski, qu'est-ce que vous avez fait pendant deux jours, Jean-Samuel? On a passé de parler tard pour dire aux gens du ski, s'ils voulaient donner de l'argent dans la banque pour les handicapés. Je pense que tu en as ramassé beaucoup. Est-ce que je peux le dire ou tu veux le dire, le montant que tu as ramassé, en plus de tout ce que tes parents ont ramassé? Veux-tu dire le montant? Un gros 85 $, mais là, il se rajoute d'autres sous à ça, je pense. On a Jean-Marc et Linda qui vont nous expliquer pour les distributions R&R. Eux aussi ont amassé des fonds. Jean-Marc? Oui, donc... Je tiens. Donc, durant notre partit de Noël, on a fait une activité où chaque employé, lorsqu'il parlait de l'entreprise, il donnait un dollar dans un pot. Donc, ensuite de ça, on a aussi ramassé des dons de la part des employés, de nous aussi, et tout ça pour un montant d'environ 80 $, je pense, qui s'additionne avec le 85 pour un montant global de... Et voilà, on le saura. 165 $. Merci beaucoup. Et maintenant, Martine. On poursuit avec des remises de chèques. À ma compagnie, bien, plusieurs personnes, et ces deux chèques qu'on vous présente à l'instant. D'abord, M. Lorty, des mines Lubicourt, vous allez nous expliquer à quoi ces deux présentations sont distinctes. Oui, bonsoir. Moi, je vais remettre un don au nom de la compagnie que je travaille, OK? Mon employeur. Mon employeur a donné un chèque, un don, un montant de 250 $. Et puis, l'autre montant, l'autre chèque, c'est les employés sur mon corps de travail, que j'ai pu avancer, au montant des employés, parents et amis, au montant de 282,90 $. Donc, un petit peu plus de 500 $, mesdemoiselles, voulez-vous nous montrer vos beaux chèques que vous avez ici? Qui sont ces deux demoiselles avec nous? Un total de 482,90 $. Les deux demoiselles ici, Daphné, ma fille, à ma droite, OK? Et puis, son amie Nadia, OK? Ils vont à l'école ensemble et ils veulent dire un bonjour à le professeur Martine Fluet, c'est ça? Martine Fluet, c'est une regarde de vision, Martine, mais c'est ça. Bonjour, d'avoir Daphné et puis Nadia. On envoie des bisous. On vous remercie beaucoup, mesdemoiselles. OK. Puis, ceux, j'ai pas pu solliciter à la mine Lubicourt, mais si vous voulez faire un don, mais ne gênez-vous pas, soyez généreux, puis on lâche pas. Merci. Évidemment, les téléphones apparaissent au bas de l'écran. On va rejoindre Claude qui a un autre chèque à nous présenter. Merci. Merci encore, Martine. Moi, je me retrouve avec M. Pierre Maheux, des autobus Maheux. Les autobus Maheux sont un peu partout en région, en Abitibi-Témiscamingue. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu votre présence ici aujourd'hui avant de nous présenter votre chère le redon? Oui, bien, en fait, nous avons des opérations un peu partout en Abitibi-Témiscamingue, mais on a particulièrement des installations, bureaux, garages et du personnel sur place dans les secteurs de la Sœur, Rouen-Aranda et Val-d'Or plus particulièrement. Donc, en accumulant chaque division, il va de son don. Dans le secteur de la Sœur, on y va pour 150 $. Dans le secteur de Val-d'Or, pour un autre 150 $. Et à Rouen-Aranda, qui inclut également la division des autocars et le réseau interurbain, bien, ça nous fait plaisir aujourd'hui d'annoncer un don de 500 $ au Téléthon. Merci beaucoup. Et on va rejoindre Martine. Merci, M. Maheu. Alors, à ma compagnie, j'ai M. Daniel Bernard, député de Rouen-Aranda-Témiscamingue. Bonjour. Bonjour, Martine. Eh bien, c'est à votre tour de venir nous présenter un chèque, évidemment. Comment on a massé ce montant-là? Ah, ça, c'est personnel. C'est pas des budgets du gouvernement. Ça, c'est ma contribution propre que je donne à la ressource. C'est un organisme que j'aime beaucoup et que j'essaie beaucoup d'aider les personnes handicapées ici dans le secteur de Rouen-Aranda et au Témiscamingue, dans mon comté. C'est un organisme de lequel je crois beaucoup et j'essaie de faire de mon mieux. Alors là, je fais ma part aussi en tant que personne personnelle pour l'organisme. Bien, évidemment, on a bien hâte d'avoir le montant de ce chèque qui nous est remis aujourd'hui. Bien, voilà. Donc, je fais un don de 150 $ à la ressource. Et j'invite tous les gens, mes amis avec lesquels je travaillais antérieurement dans le secteur de l'industrie minière à faire leur contribution, eux aussi, surtout que l'industrie minière va mieux que les gens disent ces temps-ci. Alors, j'invite tous les gens de cette industrie-là, en particulier, à continuer à faire une promotion et à contribuer à l'organisme ici présent. Bien, merci beaucoup. Évidemment, l'appel est lancé. Maintenant, c'est à vous d'y répondre. Et bien sûr, vous continuez de téléphoner. Les numéros apparaissent au bas de l'écran. Vous avez d'autres défis à lancer, comme on vient de le faire avec M. Bernard. Alors, bien, vous le faites. Vous le mentionnez à vos téléphonistes. On veut lancer l'appel. On va le faire ici sur le plateau Le choix du Président. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup, beaucoup d'actions qui se déroulent derrière nous. Donc, vous voulez venir vous amuser avec nous, assister au spectacle. Ça se passe au Théâtre du Cuivre. Et de ce pas, on retourne au plateau Uniprix. Merci, Martine. Merci beaucoup. C'est vrai, hein? Il y a beaucoup d'ambiance. Et on voit qu'il y a beaucoup d'ambiance où tu es aussi. Merci beaucoup pour votre aide, les animateurs qui sont là. Ça, c'est à l'avant, au plateau... Comment il s'appelle encore celui-là? Plateau du Président, n'est-ce pas? Alors, maintenant, on a un artiste. J'en ai entendu parler. Ce matin, quand je suis arrivé, je voulais arriver un petit peu plus de bonheur. Puis, finalement, je me suis pas levé en retard, mais j'ai venu un peu plus tard. Et j'ai manqué cet artiste. Puis, les gens m'en ont parlé depuis que je suis arrivé. Donc, je vais juste vous lire un peu sa feuille de route. Il est originaire de Rouyn-Noranda. C'est un jeune musicien de 13 ans qui a déjà à son actif une longue feuille de route. À 6 ans, il débute des cours d'initiation aux instruments de musique au Centre musical Sol Mineur. À 7 ans, il entame des cours de guitare classique. Il a participé à plusieurs concours régionaux et passera avec succès les examens de l'Université Laval. En 2002, il s'inscrit à des cours de chant et piano. Et depuis septembre 2003, son professeur et accompagnateur est Yves Bouchard, qui est avec lui sur la scène aujourd'hui, du Centre musical en sol mineur. Bref, Charles-André est un passionné. À 13 ans, je vous présente Charles-André Fortin. Comme le fou va jeter à la mer Des bouteilles vides et puis espères Qu'on pourra lire à travers S.O.S. écrit avec de l'air Pour te dire que je me sens seul Je dessine à l'encre vide en désert Et je cours, je me raccroche à la vie Je me saoule avec le bruit Des corps qui m'entourent Comme des liens d'une eau et de treize Sans comprendre la vitresse Des mots que j'envoie Difficile d'appeler au secours Quand tant de drames nous oppressent Et l'amour est de stress Et étouffent un peu plus les cris d'amour De ceux qui sont dans la faiblesse Et dans un dernier espoir disparaissent Et je cours, je me raccroche à la vie Je me saoule avec le bruit Des corps qui m'entourent Comme des liens d'une eau et de treize Sans comprendre la détresse Des mots que j'envoie Tous les cris Tous les cris, les souhaits Partent dans les airs Dans l'eau laissent une trace Dont les écumes font leur beauté Pris dans leur vaisseau de vert Les messages luttent Mais les vagues les ramènent En pierre d'étoile sur les rochers Et j'ai ramassé des bouts de verre J'ai recollé tous les morceaux Tout était clair comme de l'eau Contre le passé, il n'y a rien à faire Il faudrait changer les héros Dans un monde le plus beau reste à faire Et je cours, je me raccroche à la vie Je me saoule avec le bruit Des corps qui m'entourent Comme des liens d'une eau et de treize Sans comprendre la détresse Des mots que j'envoie Tous les cris, les souhaits Partent dans les airs Dans l'eau laissent une trace Dont les écumes font leur beauté Pris dans leur vaisseau de vert Les messages luttent Mais les vagues les ramènent En pierre d'étoile sur les rochers Ah, 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 ah Ah, 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 ah Wow Hey, félicitations Treize ans Imaginez-vous à 18 Hein, c'est pas croyable Félicitations, merveilleux Merci M. Bouchard aussi Hein, accompagnateur Quand on vous dit Qu'il y a du talent En Abitibi-Témiscamingue Il y en a-tu ou il y en a pas ? C'est pas croyable, hein C'est impressionnant, pas mal Et ce qui est impressionnant également C'est que ce jeune garçon A venu donner son temps Pour venir nous aider Nous, à ramasser de l'argent Pour le Téléthon Pour la ressource Alors, de tout âge Les gens s'intéressent Et de tout âge Les gens participent C'est à votre tour à la maison Venez nous donner un coup de main Et maintenant Une personne Qui est impliquée Dans la ressource Depuis plusieurs années Personne qui a beaucoup de charisme Qui est connue Beaucoup Par nous tous Et je pense que La plupart de nous Qui participent à la ressource Aujourd'hui C'est un peu grâce à lui Parce qu'il nous l'a demandé On peut pas dire non Un gars comme ça On s'en va au plateau Entrevue Et Mme Renée Labonne Reçoit M. Rémi Mailloux Eh bien Denis l'a dit Puis tout à l'heure Tout à l'heure Rémi Mario Gosselin T'a dit que Il a dit de toi Il dit Parce que je lui demandais Qu'est-ce que ça faisait un président Bien il dit Il faut bien surveiller Rémi Effectivement Alors voici l'homme Qu'il faut surveiller Rémi Mailloux Rémi J'aimerais qu'on parle De la popularité De la ressource Faut pas que les gens S'arrêtent de téléphoner là Bien Parce qu'on parle de popularité Mais c'est vrai On a des partenaires fidèles Il y a des donateurs fidèles Qui année après année Appellent À quoi est-ce que tu attribues Cette popularité-là? Bien je pense que Au point de départ C'est une roue qui tourne En cheval Je pense qu'il y a des Il y a des membres Qui ont besoin de De services Et qu'il faut les écouter Puis il faut les comprendre À ce moment-là Après ça Il faut véhiculer Ces besoins-là À travers nos partenaires Nos bénévoles À nos partenaires financiers Et puis Je pense qu'on a aussi Les centres de réadaptation Les CLSC Tous les partenaires Qui sont disponibles À un centre de services Qui bien souvent Ils font leur part Mais ils ont besoin de sous Pour compléter le programme à eux Donc Il faut être à l'écoute Puis il faut 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 prendre le temps De 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 mettre en place Ces services Pour aider les personnes Indicables Et j'imagine que Si Les donateurs sont là Année après année C'est que la ressource A fait ses preuves aussi Hein? Parce qu'on a entendu parler De certains téléthons là Qui bon Qui avaient beaucoup De coûts de production Et tout ça Mais je pense qu'ici Les gens ont confiance À la ressource Ils savent où va le don Ben c'est ça Avec Les partenaires Comme Uniprix Chois du Président Desjardins Et Télébec Télébec Mobilité C'est filial Qui Rendent Pratiquement Nul Les frais Les frais Du télétons Ça fait que Tous les dons Que les gens donnent À À À À À À À Pour Les gens Qui C'est En À À À À À À En plus, avec les gouvernements qui ont l'objectif de réduire les dépenses, de mettre ça à zéro, puis les besoins, ils n'arrêtent pas. Donc, d'autant un organisme comme La Ressource a lieu et raison d'être. Parfait. Bien là, il nous reste, on a quoi, deux heures et quart à peine de passer. Alors, il reste beaucoup de temps aux gens, mais on va les inviter à appeler avant, parce que là, quand ils arrivent vers 9h, les téléphonistes sont occupés, donc on les invite à appeler. Effectivement, il y a plein, il y a 1500 bénévoles qui attendent les appels, qui travaillent toute la soirée, puis ils aiment ça, puis ils aiment ça pour en nouveau, donc téléphoner. Bien, merci Rémi, puis en tout cas, on va te souhaiter un bon téléthon, puis on va souhaiter qu'à la fin, quand on va se retrouver, ce soit le résultat que tu attendais. Bien, qu'on attend tous, puis qu'on réponde en plus aux besoins des personnes handicapées. Merci beaucoup Rémi. Merci. Puis, sur ça, de retour à Denis. Merci, René, merci bien. Comme René et Rémi le mentionnaient, n'attendez pas la dernière minute. On est à peu près deux heures de passé, alors il nous reste encore quatre heures ensemble, mais agissez immédiatement. Prenez le téléphone, appelez, faites vos dons immédiatement, venez nous rejoindre ici, mais prenez une décision. Vous savez, dans la vie, ce qui est le plus dur, vous savez, c'est quoi? Ce n'est pas de téléphoner, ce n'est pas de donner de l'argent, ce n'est pas de venir ici, c'est de prendre la décision de. Donc, prenez une décision immédiatement et aidez-nous pour le Téléthon. Les gens du Plateau des Jardins, comment êtes-vous? Comment allez-vous? On s'en va immédiatement au Plateau des Jardins. Merci beaucoup, Denis. Alors, maintenant, j'invite tous les gens de l'Abitibi-Temus-Kamang à bien écouter ce que je vais vous dire. Vous savez, un Téléthon, c'est on fait des dons, on appelle pour faire des dons. Tous ceux qui ont appelé pour faire un don, qui ont participé à une activité, je vous invite à appeler un ami, un collègue de travail, un membre de votre famille. Demandez-lui de faire un don, comme vous, vous l'avez fait. Vous, vous le savez que c'est important, le Téléthon, mais dites au moins à une personne de votre entourage de faire un don. Parce qu'actuellement, nos téléphonistes du Centre de réadaptation à la maison ne sont pas très, très occupés. D'ailleurs, j'aimerais vous les présenter. Et la responsable de ces téléphonistes-là, Manon, aimerait vous présenter ses collègues. Ça fait longtemps, Manon, que vous êtes impliquée. Oui, nous autres, ça fait depuis les tout débuts du Téléthon, depuis sept ans qu'on est impliquée au niveau du Téléthon. Et qu'est-ce que ça fait, le Centre de réhabilitation à la maison? Alors, c'est un centre qui s'occupe pour les personnes, bien, il s'occupe surtout pour les personnes handicapées, pour les personnes en réadaptation. Alors, qui t'accompagne aujourd'hui? Alors, j'ai ma collègue, Nathalie Bernier, qui est au téléphone. J'ai Stéphane Bouffard, qui est avec nous, Louise Bussière et Marie-Claude Bolduc. Bon, on vous remercie beaucoup encore une fois. On espère encore une fois vous voir l'année prochaine. Merci beaucoup. Alors, ici, nous avons des nouvelles personnalités qui sont avec vous. J'aimerais vous les présenter. M. Carole Lachance de Mine-Cambiard. Bonjour, M. Lachance. Bonsoir. Lachance, est-ce que vous êtes chanceux ce soir? On espère être chanceux. On espère. Puis, je demanderais de l'aide de nos fournisseurs. Donc, je désirais remercier surtout Cambiard, qui m'a permis d'être ici, puis qui s'implique à toutes les années pour la ressource. Puis, il y a les forages orbites qui ont commandité 1000 $, Cambiard 1000 $, entreprise Gaétan-Jolicoeur de Rouen-Noranda, 250 $, Roger Cossette-Sudeur, 200 $, Atlas Copco, 200 $, Legometal, 300 $, et Produits Mini-Wilson, 200 $. Donc, je pense que c'est bien parti. Très, très bien. Lâchez pas. Merci beaucoup. Ici, on est Mme Denise Cossette de ADC Assurance et Services financiers. Un beau message à passer. Bonsoir. Moi, j'aimerais donner un défi à tous les courtiers d'assurance. On est nombreux en région. On est 100 personnes et plus de nous faire sonner les téléphones pour les téléphonistes qui sont là. On a besoin des jours pour les personnes qui en ont besoin. Donc, j'aurais quelques dons aussi à annoncer brièvement. Nicole Otto de la Serre, 200 $. Robert Labbé, 50 $. Robert Géphys, 100 $. Métro Plourde, 100 $. Transport d'écoliers Laisseur, 150 $. Clinique dentaire centre-ville Louis-Girard, 100 $. Et bien d'autres à venir. Merci beaucoup de votre présence. Maintenant, nous avons Mme Ijabelle Girard de la Promutuelle Abitibienne. Comment ça va ce soir? Ça va bien, ça va bien. On continue. J'ai des petits messages à passer. Entre autres, Rochstribococ d'Amos qui lance un appel à tous les restaurateurs de la région à donner au Téléthon. J'aimerais également remercier Promutuelle Abitibienne, un montant de 250 $. Et on continue. Merci beaucoup. Et en terminant, M. Guy Descarufels qui représente le Club Lyon. Pourquoi vous êtes impliqué dans le Club Lyon, M. Descarufels? Oh, ça serait une longue histoire de 30 ans déjà. Et le Téléthon? Et puis, on m'a demandé cette année de m'impliquer dans le Téléthon. Et puis, j'ai sollicité les membres du Club Lyon et le Club Lyon lui-même. Et actuellement, on m'a donné plus de 1 000 $. Et bien c'est bien, il ne faut pas lâcher. Vous continuez? C'est sûr qu'on va continuer. Et puis tantôt, j'aurai peut-être un petit défi à lancer. Maintenant, je laisse la parole à Francine pour le secteur de Témiscamingue. Merci, Maud. Je vais vous donner quelques chiffres. À Anglier, 110 $. Guérin, 100 $. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a eu un dîner spaghetti. Probablement que les résultats ne sont pas rentrés. Merci à Monique en passant. La Force, 75 $. La Verlocher, 250 $. Moffette, 185 $. À Moffette, on a Pascaline et François que je veux remercier spécialement pour une vente de tapis. 85 $. Pascaline a fait du tapis toute l'année. La Verlocher, 250 Moffette. Nidlec, 300 $. Notre-Dame-du-Nord, 650 $. Rémini, 125 $. Saint-Bruno-de-Guigues, 500 $. Saint-Égène, 300 $. Béarnes, 450 $. Belter, 50 $. Fable, 200 $. Fugerville, 175 $. L'Aniel, 50 $. La Tulipe, 300 $. Lorainville, 500 $. Ville-Marie, 2750 $. Témiscamingue, vous êtes proche de votre objectif. 2934 $. Kipawati, 487 $. Turn et LD, 55 $. Là, je ne sais pas. On le sait aussi, il y a eu plein d'activités qui ont été organisées. Je pense, le dîner qui a été fait par le groupe de la Murat, la Ville-Marie, des jeunes. Ils ont organisé un pâté chinois. 85 $ qu'ils sont allés ramasser là. Donc, je vais laisser la parole à Rémi. On me pousse ici. Bye-bye! Merci, Francine. L'Abitibi-Ouest, j'ai deux choses à vous dire. Les enfants de Germaine Ayotte de la Sare ont ramassé 116,30 $. Et tout à l'heure, j'ai fait une erreur. Avec le Ville-Marie-Pos, c'est 150 $ que la Ville-Marie a donné. Merci. Alors, on y va tout de suite avec nos chiffriers. On y va aussi tout de suite. Rockmore, 449 $. Ça va bien rapide dans ça. 30 $. Alors, Mansbourg-Neill-Nepawa, 383 $. La Reine, 348 $. Galichan, 95 $. Dupuis, 25 $. Du Parquet, 718 $. Ça va très bien. Colombourg, 185 $. Clairval, 150 $. 510 $. Vous voyez, comme j'ai beaucoup de paroisse. À 510 $, à Villebois, ma paroisse natale, l'année passée, 2300 $. Les gens de Villebois, youhou! Et on y va avec Valls-Saint-Gilles, 70 $. Clermont, 1200 $. C'est très bon, Clermont. Saint-Lambert, 47 $. Chazelle, 50 $. Beaucanton, 135 $. On a Haute-Saint-Gilles, 25 $. 245 $ pour Haute-Saint-Gilles. La Fertile-Anguedoc, on attend vos nouvelles. La Sars, 5330 $. Ça va très bien, mais c'est pas terminé. Je vous rappelle, l'objectif total est de 45 000 $. On y va tout de suite. Oui, c'est terminé. On y va avec Richard. Merci beaucoup. On vous revient tout à l'heure. Merci, Rémi. Secteur Val-dor, Malartic Center, Labelle-sur-Quivillon. Les dons entrent. Je vous en donne tout de suite. À Sainte-Terre, il y a M. Paul Roussel qui a fait un don de 10 $. Carole Lemelin, 20 $. Il y a Réjean Taillefer, 20 $. Bastien Beaulieu, 20 $. Claude Lebel, un don de 40 $. Laurent Gosselin, 20 $. Jean-Marc Pelletier a fait un don de 20 $. Daniel Labbé de Bellecour a fait un don de 20 $. Maintenant, à Malartic, j'ai Mme Eliane Martin qui a fait un don de 50 $. Bertrand Mercier, 50 $. Clément Bernard, 15 $. Henri Grenier, 10 $. Marie-Jeanne Robitaille, un don de 25 $. Toujours à Malartic. Donna Thériault, 10 $. Fernand Guillemette, 10 $. Et Douglas Boulanger, c'est bien ça, Boulanger, pardon. 20 $. Toujours à Malartic. On a ici un don qui a été fait pour Mme Lys-Saint-Pierre, pardon. 25 $ à Lebel-sur-Kivillon. On va retrouver maintenant, je pense que c'est Mélanie et Yves. Merci beaucoup, Richard. Effectivement, pour le secteur de Rouen-Noranda, j'ai quelques dons et défis pour vous. M. Florent Bilodeau nous a donné 30 $, Denis Argoin, 150 $, Gaëtan Breton, 10 $, André Poulain, 20 $ et Michel Larose, 5 $. On a aussi un beau don de 500 $ de Bosco et Claudette Yanevitch, ainsi que leurs trois petits-enfants, Cédric, Zoé et Quillan. On les remercie. Et aussi, on a eu un appel de Mme Pauline Langlois, qui est une personne handicapée, qui tenait vraiment à remercier la ressource. Puis elle nous a dit que la ressource est toujours là pour l'écouter, pour la soutenir. Puis elle vous invite à donner généreusement. J'espère que vous allez entendre l'appel. Ensuite, M. Laurent Boutin, 50 $. Gérald Bélanger, 50 $ aussi. Carole Juteau, 20 $. Diane Petit, 25 $. Puis aussi, un petit défi ici. Mme Janine Cloutier nous a donné 25 $, puis elle lance un défi à tous les retraités. Il y en a des retraités en Abitibi-Témiscamingue, dans le secteur Rouen-Noranda. Tout le monde en fait un peu de même, un petit 25 $ pour le Téléthon de la ressource. Et puis, en terminant, deux petits... Francine Tremblay, 40 $. Michel Mercier, 50 $. Alors voici, je laisse donc la parole à Yves maintenant. Merci beaucoup, Mélanie. Vous savez, nous aussi, on a des donateurs. Ils sont généreux, qu'ils soient de Matagami ou d'Amos Région. À Matagami, il y a Jean-Guy Bacon, 20 $. Il y a Jean-Robert Gagnon, 40 $. Alain Guille, 10 $. Michel Garon, 25 $. Garry Gingras, 20 $ également qu'il a donné. Mais Réjean Fréchette, un 10 $. Et ça se poursuit comme ça. Il y a des gens qui lancent des défis. Il y a un journaliste de Matagami, Francis Latreille, qui lance le défi à tous les journalistes en région. Faites comme lui, donnez 5 $. Et peut-être si, collectivement... Vous savez, souvent, on a l'impression que notre petit don de 5 $ est trop insignifiant pour qu'on le fasse. Non, non. Si chacun d'entre vous mettez... Les parents, je m'adresse à vous. Si vous mettez un $ par enfant, ne serait-ce qu'un $ par enfant. Vous avez juste un enfant, donner un $ ou donner plus, si vous êtes capable. Mais un $ par enfant, imaginez ce que, collectivement, on va pouvoir atteindre comme but ici au Téléthon. Ça va être merveilleux. De notre côté, il y a Maud qui a plein de choses à nous dire. Merci. J'aimerais dire un merci tout spécial à Mme Claire Murphy qui met l'ambiance ici ce soir, vraiment. Merci à Mme Murphy. On a même des chanteurs ici. On a Rémi qui chante. Et Francine, vous savez, un événement comme le Téléthon, nous avons besoin de commanditaires. Alors, nous aimerions vous en présenter quelques-uns. Je vous remercie. La ressource d'aide et services pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue remercie chaleureusement les commanditaires majeurs qui ont permis la tenue de ce 7e Téléthon régional. Un chaleureux merci à Uniprix, à Desjardins, aux magasins Provigo, Maxi, Loblaz et l'Intermarché et leur marque, le choix du président. Merci à Télébec, Télébec Internet, ProxyMédia, Air Canada Jazz, L'écho, La Frontière, Le Citoyen, Cablevision du Nord, Couleur FM, Go Classique Rock, CKRN Télévision, Gourmet Plus, Motel de Ville, Musique Mignot, Avon Canada, Dicom Express et GoJit, Entreprise Beichwinard, le vrai supermarché de l'électronique, Groupe Dillon, Projection Canada, Sono Vidéo Incorporé, Multimédia Illimité Incorporé et aux bénévoles. Ce Téléthon n'aurait pu être possible sans le soutien de tous ses partenaires. Encore une fois, merci. Alors, quand on parle de commanditaires, cette annonce nous démontre qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués à pouvoir mettre sur pied la ressource. On les a remerciés énormément. J'aimerais en rajouter un autre. Vous voyez, j'ai été me changer. Il ne faut pas être beau ici quand on vient ici parce que les gens nous regardent, là. Mais c'est un commanditaire également qui me donne un coup de main. Alors, c'est les gens de J-Moore. George Avaldor, merci beaucoup. C'est très apprécié. Parlant aussi de commanditaires, j'aimerais juste mentionner quelque chose. Depuis le début du Téléthon, c'est extraordinaire, le groupe que nous avons avec nous, le groupe Existe, le travail spécial qu'ils font depuis le début du Téléthon. J'aimerais juste rajouter quelque chose. Oui, oui, oui. On les applaudit. Oui. C'est extraordinaire de voir que ces gens-là donnent de leur temps, mais surtout, ils ont la patience. Ils sont venus ici aujourd'hui, ils ont pratiqué avec les artistes, ils sont revenus ce soir, là, ils performent avec les artistes. Ils ont une patience d'ange, ces gens. Mais surtout, ce qui est spécial, c'est que ça fait 7 ans que le Téléthon existe. Et ça fait 7 ans que le groupe Existe est avec nous. Oui, on les applaudit. Ils font un travail de générosité, comme je mentionnais, beaucoup de patience. C'est des gens qui... Le propriétaire, qui est le guitariste, Éric, il y a les propriétaires du groupe Mignon Musique. Alors, ces gens-là également sont impliqués. Il y a une grande commandite à chaque année, chaque fois, ils sont là. Et le groupe se prépare, ils viennent pratiquer avec tout le monde. Et en plus, là, ils vont nous faire une dune à nous, spécialement pour nous. Alors, c'est quelque chose de voir que ces gens-là s'impliquent et donnent de leur temps. Ce que je veux juste mentionner également, c'est que les gens qui font partie du groupe, c'est une famille. La plupart des gens qui sont dans le groupe, c'est une famille. Juste les présenter, on a Éric, qui est le guitariste. On a son frère, qui est Mario. Mario est là-bas. Excusez-moi, Mario. Ah, ben là. Mario, c'est beau, Mario. J'ai peut-être beau, toi, 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 pas. Alors, Mario, qui est le... Voyons, le... Comment tu appelles ça? Les drômes. Drômeurs. Bon, le drômeur, excuse-moi. On a... Et de la même famille, qui est la fille d'Éric, ce que j'ai pu comprendre. C'est Nancy, la chanteuse. Ah, c'est Mario, son père. Je t'entraide toute de vous débaptiser. Éric, je trouvais que tu étais jeune aussi. Mais je sais jamais, tu sais, ça peut commencer jeune. Alors, c'est une affaire de famille. J'aimerais ne pas passer sous silence également le nom des autres participants qui travaillent encore très, très fort. Le bassiste, Gilles Gauvin. Ainsi que Sylvain Durocher, qui est au clavier. Une bonne main d'applaudissement pour le groupe Existe. Sept ans avec nous depuis le tout début du Téléthon. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Et juste une petite question à Éric. J'ai dit que je viendrais le voir, alors je prends le moment que la caméra va me suivre. Éric, pourquoi tant de temps, pourquoi vous vous impliquez tant que ça? Pourquoi vous vous donnez tant que ça? Parce que ça demande beaucoup d'heures. Oui, je suis d'accord, il y a probablement une passion dans l'arrivée de cela. Mais qu'est-ce qui fait que vous donnez tant de temps? Bien, premièrement, depuis la première année, on a eu un coup de fou. On a eu de l'amour avec les artistes d'extérieur de la région. Vous devriez voir ça backstage. On a du plaisir. C'est incroyable. Ça nous fait plaisir aussi d'aider des gens. On le fait tant qu'on peut. C'est très, très apprécié encore une fois. Et merci énormément. Alors maintenant, naturellement, je viens de mentionner que ces gens-là nous ont préparé une chanson spécialement pour nous. Ils ont travaillé très fort. Et ils ont une chanson qui est vraiment spéciale parce que ça swing. De ce que je me souviens du titre de cette chanson, ça swing beaucoup. Donc, quand vous l'avoir de ce groupe dans un party, à vos parties de bureau, au travail, à la maison, appelez-les. Appelez Éric. Appelez chez Mignot Musique. Vous allez pouvoir les avoir sûrement. Faites un arrangement avec eux parce que ce soir, ils vont nous interpréter la chanson d'Erit O'Franklin, Respect. Sous-titrage ST' 501 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 Également d'avoir été mandaté pour nous apporter le chèque du groupe de Nord-Bord, malgré que vous n'êtes pas impliqué directement avec Nord-Bord. Non, effectivement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la contribution des industries Nord-Bord-Nexport, usines de la Serre et Val-d'Or. Vous êtes allé les solliciter? Effectivement. Et comme à chaque fois, ils ont répondu de façon très généreuse à notre appel. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dévoiler un chèque au montant de 2000 $. 2000 $ qui est donc remis ici présentement. Des dons comme si on en a des beaux. Évidemment, on les apprécie à chaque moment. Et Claude, de ton côté, d'autres personnes sont avec toi pour, encore une fois, agrémenter le tout pour la ressource d'aide aux personnes handicapées. Merci Martine. Moi, je me retrouve maintenant avec Jonathan Doucet-Fournier. Jonathan a accumulé des fonds en faisant différentes tâches familières, familiales, de l'ouvrage, des ménages. Combien t'as amassé, Jonathan? Combien? Je vais parler d'autres. Tu tournes ton chèque? Je vais parler d'autres. 100 $. Merci Jonathan. Félicitations. On a M. Gaston Doucet du Centre familial qui, eux, ont amassé des fonds. Est-ce qu'on peut savoir un peu de quelle façon vous avez procédé? C'est que nous, le Centre familial, on reçoit des dons en linge et puis les argents reçus, on retourne ça sous forme de dons pour aider les gens. Ça me fait plaisir. J'ai été mandatisé par la salle familiale pour vous remettre un chèque de 1050. Merci beaucoup Martine. À toi. Je vous rappelle que sur le plateau, le choix du président, c'est le plateau des téléphonistes qui sont derrière moi d'ailleurs. Donc, lorsque vous appelez pour lancer des défis ou encore tout simplement faire annoncer votre remise de dons, bien ce sont eux, les gentilles personnes, qui prennent l'appel derrière. D'ailleurs, plutôt, on a un défi à lancer. Oui, tu veux lancer des défis avec nous, Serge? Ah oui, je veux lancer des défis. Pour rappeler Serge Portin qui va nous, évidemment, nous aider à lancer ses défis. Ici, on a M. Jean-Marie Gervais du secteur Témiscamingue qui disait qu'il donne 20 $, mais il lance un défi aux ex-employés du ministère des Transports. Si tu veux, je vais te laisser poursuivre, mon cher Serge. OK. Les joueurs de cartes de chez Thérèse, 42 $ et 53. Ils lancent un défi de battre ça, eux autres. C'est ça? Il y a-tu des clubs de joueurs de cartes ici en Abitibi? Bien, je ne sais pas si c'est des clubs de joueurs, mais en fait, les gens qui se réunissent pour jouer aux cartes le samedi soir ensemble, par exemple, bien, on peut donner... Ah, bien là, oui, c'est sûr. Ça, c'est la municipalité de notre cher collègue Claude. Ah, la municipalité de Guérin, 100 $. Donc là, c'est qui... C'est quoi l'autre municipalité qui est proche de Guérin? On a Nédlec. Bien, il faudrait que Nédlec fasse 110. Ah, bien là, on a une madame de Nédlec qui nous a appelé tantôt pour mentionner qu'on oubliait peut-être de mettre le numéro pour appeler. Elle n'apparaît pas au bas de l'écran, alors je vous le rappelle. C'est le 784-23-91. 784-23-91, les gens Nédlec. On veut souligner également le don de M. Lucien Godet de Ville-Marie. Écoutez, 200 $, c'est un don personnel comme ça. Mme Lucie McGuire de Ville-Marie a donné également 50 $. Serge, on invite les gens à, évidemment, lancer des défis parce que ça fait toujours mousser les téléphones ici. Je vous rappelle, nos téléphonistes, qui sont bien occupés, mais qui ne veulent pas que ça lâche. Moi, je connais un peu du monde qui sont dans les bars. Donc, étant donné que j'ai joué pas mal de la musique dans les bars, j'invite tous ceux qui travaillent dans les bars de l'Abitibi-Témiscamingue, qui font du pourboire à craquer. De mettre au moins un service dans la cagnotte. Merci. Ça va être payant, ça. Ça va être payant. On a d'autres défis. On a, avant, on a Mme Gisèle Fortin, qui a travaillé fort, justement, à Ville-Marie. On a fait une petite erreur, Mme Fortin, on s'en excuse. Mme Fortin a amassé ses argents dans les deux HLM et la résidence Lucien Godet. Merci, Mme Fortin. Et là, il faut lancer un défi à tous les Fortins. C'est bon, ça, hein? Ça a l'air qu'il y en a un peu en Abitibi, hein? Donc, les Fortins, on vous invite à donner. Évidemment, vous, là, je ne sais pas, on est avec vous jusqu'à 22 heures. Et on vous invite, encore une fois, à venir au plateau, le choix du président. Si, à l'entrée du Théâtre du Cuy, vous pouvez assister au spectacle, il reste quelques places. Et bien sûr, il y a du plaisir sur place. De ce part, on va... De ce part, on va retourner à nos amis du plateau Unipri. Merci, Martine. Merci bien, Claude. Avez-vous remarqué? Avez-vous remarqué? On a vu Serge Fortin donner un coup de main aux animateurs pour pouvoir présenter certaines entrées d'argent qui sont venues. Serge est un artiste. Il nous donne un coup de main ici. On le voit partout. Il est au travers des gens. Et il y en a un autre ici qui fait exactement la même chose. Les artistes, c'est impressionnant. Ils se mélangent avec les gens ici. Venez les voir. Ils veulent parler avec vous. Ici, les autographes, s'ils voulaient prendre des photos. Mais surtout, on veut vous voir ici avec nous, participer. Et ces gens-là s'impliquent. C'est impressionnant. La prochaine personne que je vais vous présenter, ou le prochain artiste que je vais vous présenter, est un jeune auteur, compositeur et interprète qui n'est pas à son premier spectacle. Il est loin de là. Il a fait au-delà de 400 représentations jusqu'à maintenant. Il est jeune. Il travaille quelques fois et pendant plusieurs fois, je crois, avec un frère qui s'appelle Guillaume. Ses chansons traitent pour la plupart de situations sociales, humaines ou politiques, sur le mot ironique, mordant ou tendre de la société. Ce qui est important de savoir, oui, peut-être que son frère s'appelle Guillaume, mais quand on parle de Vincent Lemay-Tivierge, c'est un artiste extraordinaire. Il nous sort la vraie vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a ceux qui en arrachent, d'autres, ils font du gros cash. Il y a ceux qui n'ont pas le moyen de travailler, puis ceux qui vendent de la broue aux exploités. Pour s'évader, ce qu'on fait, c'est s'amuser. On se tape une bouffe, on parle des autres, puis on chante ensemble. On se tape une bouffe, on parle des autres, puis on chante encore. Il y en a qui couche dehors, puis d'autres qui roulent sur l'or. La rime-mette serait bête, tu te grouilles ou ben tu pètes. C'est même que ça marche depuis ben trop longtemps. Comment ça se fait qu'on est encore là-dedans? Je pensais qu'on n'était plus intelligent. On se tape une bouffe, on parle des autres, puis on chante ensemble. Ouais, vous êtes pas mal bon, on continue. On se tape une bouffe, on parle des autres, puis on chante encore. C'est rendu dangereux, il y a presque plus de mille lieux. Ça va mal, ça va d'même, peut-être qu'on aime ça d'même. C'est en chialant qu'on aime se rencontrer. C'est en s'grouillant qu'on va pouvoir changer. Sans abuser, on peut toujours fêter. On se tape une bouffe, on parle des autres, puis on chante ensemble. On se tape une bouffe, on parle des autres, puis on chante encore. On se tape une bouffe, on parle des autres Puis on chante ensemble On se tape une bouffe, on parle des autres Puis on chante encore On se tape une bouffe On parle des autres On prend le téléphone Puis on appelle au Téléthon Ouais, on va faire un bon geste Au Téléthon Merci beaucoup Vincent Vincent Lemaitre-Vierge Et comme je mentionne, il est partout On le voit partout Puis là, il a même adapté sa chanson au Téléthon Alors, merci beaucoup Vincent C'est le moment d'avoir de l'aide, premièrement Cédric, viens me rejoindre, s'il te plaît Alors, j'ai un jongleur de la rue Tout à l'heure, on en avait un autre On applaudit Cédric, qui est avec nous Eh, sûrement certains te connaissent, hein, t'es en ville quelquefois Alors, Cédric, pendant que Cédric va jongler, on va jongler nous avec les chiffres Parce qu'on est rendu à un chiffrier Alors, allons voir maintenant où on est rendu à l'heure, où on est rendu dans nos objectifs Alors, vous allez m'aider dans la salle, s'il vous plaît, vous allez crier les numéros avec moi On débute le 5 Le 2 Le 5 Le 5 Le 7 Oui, 75 525 $ Merci beaucoup à la maison de votre générosité Merci dans la salle, merci à tous ceux qui participent On avance vers notre objectif grâce à vous Merci beaucoup, beaucoup Merci dans la salle en haut, hein Les nouveaux qui sont arrivés, la salle est presque pleine Vous savez, le théâtre du cuivre, il y a deux étages En bas, c'est plein On commence à remplir le haut Il nous reste encore de très bonnes places Venez nous rejoindre, venez vous amuser avec nous Maintenant, on s'en va revoir Renée au plateau d'entrevue Et elle va nous le présenter, son invité Renée Merci beaucoup, Denis Merci, et bien Merci Je suis en compagnie de Joanne Côté Qui est directrice adjointe du Cap pour la salle La salle, la soeur Et représentante du choix du président Bienvenue, Mme Côté Merci Alors, Mme Côté nous confiait Avant le début de l'entrevue Elle dit, bien, l'année passée, j'étais ici Mais j'étais ici comme bénévole Quand on parle de fidélité de nos partenaires Alors, bénévole et maintenant, aujourd'hui, porte-parole du Cap pour la salle La salle et représentante surtout du choix du président J'aimerais justement que vous nous parliez de fidélité avec le groupe choix du président Le choix du président est impliqué depuis de nombreuses années avec la ressource Et même au-delà, auparavant, si je ne me trompe pas Oui, le choix du président est Provigo On est là depuis plusieurs années Au-delà de 16 ans que Provigo s'implique Ça nous fait énormément plaisir C'est vraiment le Téléthon qui nous tient à cœur Comment dire non à Rémi Mailloux Qui est extraordinaire Et je vous dirais qu'on va être encore là plusieurs années aussi On va parler maintenant de l'implication Il y a le plateau choix du président Donc, c'est vraiment votre implication pour le Téléthon, c'est ça? Oui, à toutes les années, justement, le choix du président C'est le plateau pour plusieurs... Les gens vont donner des chèques et tout ça C'est l'implication de Provigo aussi Parfait Et vous nous dites comment pouvoir dire non à Rémi Donc, j'imagine que la ressource, c'est une des causes d'importance en région pour le choix du président Oui, énormément Je dirais aux gens, donnez généreusement Allez-y avec le cœur, laissez parler votre cœur Juste un coup de téléphone Et c'est pas plus long que ça Puis ça va changer plusieurs vies aussi Parce qu'ici, vous représentez le CAFO Lassar Mais c'est une implication qui est régionale du choix du président Oui, partout au Québec Donc, vous voyez, alors, les partenaires, on en a parlé localement Il y a des partenaires qui sont régionaux Et il y a même des partenaires provinciaux Alors, merci beaucoup de votre implication, Mme Côté Puis, on souhaite vous revoir, soit comme bénévole ou soit comme porterole l'an prochain On sera toujours là, merci Merci beaucoup, alors, de retour à Denis Merci beaucoup, René, merci Et, oui, et maintenant, vous savez également pourquoi on a un plateau Qui s'appelle le choix du président C'est bien expliqué Vous savez également pourquoi on a un plateau qui s'appelle Desjardins Et ici, Uniprix C'est des commanditaires qui sont majeurs qui nous donnent un gros coup de main Merci beaucoup, beaucoup Un point que je veux juste préciser Ceux qui sont à la maison Ici, au Théâtre du Cuivre, on le voit moins un peu On s'en aperçoit moins parce qu'il y a tellement d'ambiance Mais à la maison, quand vous regardez le spectacle Vous vous apercevez qu'on essaie de mettre Et quand je dis on essaie Depuis le début du Téléthon, on met les numéros de téléphone de chacune des régions Et il y a quelques fois qu'on a de la difficulté technique Ça saute, ça revient, ça saute Faites-vous en pas Pendant un bout de temps, on était à peu près à un tiers Qu'on pouvait remettre régulièrement Maintenant, on arrive presque à 100% Donc, soyez patients, s'il vous plaît Ceux des régions, si vous n'êtes pas sûr du numéro de téléphone Attendez quelques minutes, ils vont revenir à l'écran Et s'il vous plaît, appelez-nous Et on va s'efforcer également des fois de les mentionner Nous, les animateurs, sur les plateaux Comme on a fait tout à l'heure, on a mentionné Nédelec Donc, soyez patients, merci beaucoup Ils sont de retour dans quelques instants à 100% Merci d'être avec nous Ne nous lâchez pas Participez Et pour savoir exactement où on est rendu avec les régions On s'en va au plateau Desjardins Alors, au plateau Desjardins, nous avons besoin de vous Et cette chanson le résume très bien Allez, Claire Alors, nous avons besoin de vos dons ici au plateau Desjardins Nous avons des téléphonistes qui vous attendent pour prendre les dons Et j'ai des personnalités qui sont encore ici avec moi M. Descarifels d'Amos est au téléphone actuellement Et ramasse des dons C'est correct, on ne vous dérange pas, M. Descarifels Mme Girard d'Amos aussi, ça va bien Et ici, comment ça va? Ça va très bien J'ai d'autres dons à annoncer C'est la coopérative des travailleurs Sylvie Colle à Bifort, 50 $ Réal Baribaud, 20 $ Brassette-Le Carrefour, 50 $ Clinique, je l'ai nommé tantôt Léo Tremblay-Normande-Cadieu, 10 $ Gilles Chabot, 10 $ Marcel Quirion de Val-d'Or, 40 $ Et en plus, j'ai toutes mes familles qui ont donné des dons à titre de 20 $ Roger, Yves, Jocelyne et Diane C'est bien, toutes les familles faites de même M. Lachance, comment sont les gens de Val-d'Or? Ça va très bien, mais je fais autant partie de Rouen D'ailleurs, je désire lancer un petit défi à tous les bords de la région Faire comme le bord de le sportif de Rouen-Noranda Qui nous a donné 100 $ Je remercie Marcel Et ma mère Janine qui a donné 20 $ aussi Et quelques d'autres comme Westburn qui ont donné 100 $ Ça va bien Eh bien, on remercie nos personnalités de l'heure d'être ici avec nous ce soir L'équipe juste avant, ils ont ramassé 10 500 $ Alors vous avez un petit blitz à donner pour pouvoir battre ce record-là Il y a une autre équipe qui s'en vient bientôt Tout de suite, je vous présente Yves pour le secteur d'Amos Merci beaucoup Maude Ici, on ne sait pas trop si on doit être optimiste Ou si on doit continuer de vous demander Mais je pense qu'il faut vraiment continuer Ça va quand même bien On reste bien encouragé Parce que ça vaut la peine de vous féliciter Vous avez fait des efforts incroyables À Amos, on est rendu tout près de 13 500 $ Du côté de la Corne, 410 $ À Londrienne, c'est 795 $ Saint-Félix, 250 Saint-Dominique, 1157 Bravo Saint-Marc-des-Figuries, 765 $ À Lamott, 340 $ Saint-Mathieu, 618 Saint-Gertrude, 175 Présac, 975 Saint-Gérard-de-Béry, 150 Saint-Nazaire-de-Béry, 90 Du côté de Ville-Montel, 251 $ Lournay, 35 Et Guyenne, 25 Les gens de Guyenne, ceux qui ont appuyé notre petite fille de Mixmania Allez-y, on donne encore un grand coup De sorte que le Téléthon atteigne ses objectifs De sorte que les personnes handicapées puissent profiter de la ressource C'est pour eux qu'on fait ça Faites un petit effort Prenez le téléphone Et faites un petit don Ça va être fantastique Et c'est plein de gens qui vont en profiter Je suis certain que vous connaissez quelqu'un qui a déjà eu besoin Alors, n'hésitez pas On va aller rejoindre Francine cette fois Merci Je veux spécifier qu'aujourd'hui à Nédélec Il y a eu un quaiiton Je n'ai pas les résultats Par contre, on tient à remercier la salle de quai Bélanger Merci aussi à tous les bénévoles qui se sont impliqués dans cette activité-là Dany m'a demandé de remercier ses généreux donateurs Tantôt étaient ici au téléphone Novastil Lefort, 30 $ Puisatier-Barry, 100 $ Guédier-Électrique, 100 $ Maître Bernard-Drelette, 50 $ Gidrelette et Fils, 50 $ BMR de Laurinville, 30 $ Bertrand et Danny Bernard et Danny Girodon, eux autres même 40 $ Donald Boucher, Nicole Bellumeur, 20 $ Ensuite, mon Dieu Les policiers de la Sûreté du Québec ont fait Pendant les fêtes Ils ont fait un souper Puis Mario, tiens à vous remercier Grâce à ce souper-là, ils ont ramassé 105 $ Donc, merci à la Sûreté du Québec Merci à Chantal Hébert pour une activité aussi Elle a vendu des muffins On me pousse à corps, alors vas-y Richard Merci Francine On a un petit oeil sur les tableaux maintenant Pour constater qu'à Cadillac, on est à 598 $ Dubuisson, 710 $ Malartic, 412 $ Rivière-Éva, 520 $ Val-d'Or-Louvicourt, 3617 $ Continuez comme ça Val-Senneville, 100 $ Il faudrait pousser ça Encore 900 et on va se rendre à 1000 Saint-Edmont-Vassant, 35 $ Sullivan, 25 $ Abarraud, 780 $ Bellecourt, 210 $ Champneuf, 205 $ La Morandière-Castanier, 175 $ Aubasca, 440 $ Rocheboucourt-Despinassie, 210 $ Sainte-Terre, 2340 $ Desmarais-Villes, 120 $ Miquelon, 300 $ Et Lebes-sur-Civillon, 3610 $ Les dons des particuliers maintenant Eh bien, Abarraud, qui a des étudiants De l'école Notre-Dame du Sacré-Coeur Qui ont fait une tournée d'échecs Et qui ont vendu des signets Pour un montant de 111 $ Maintenant, on va passer la parole À Mélanie et à notre amie Rémi Merci beaucoup, Richard Alors, je débute Je vous donne comme ça, en rafale Quelques dons qu'on a reçus Pour le secteur de Rouen-Noranda Mme Yvette Trudel nous a donné 25 $ M. Gaétan Labrecq, 10 $ Pierre Fecteau, 100 $ Lucille Delage, 50 $ Aline Gélinat, 10 $ François Gauvin, 25 $ J'ai aussi eu un petit défi Donc, Lucie Larose nous a donné un 25 $ Puis elle lance un défi À tous les membres des syndicats Métallo et FTQ Alors, tous ceux qui se retrouvent Dans ces syndicats En donnent un petit 25 $ Comme Mme Larose Dominique Wimet nous a donné 50 $ Jackie O'Rourke, 100 $ Claire Maisonneuve, 25 $ Les entreprises L'Odyssée de Rouen-Noranda 200 $ Un autre défi Mme Anita Proulx, qui est septuagénaire Elle lance un défi à toutes les personnes Qui marchent avec une canne de donner 10 $ Alors, tous ceux qui se retrouvent dans cette situation En Abitibi-Tumus-Camac, on donne généreusement À toi, Rémi Merci beaucoup, Mélanie En Abitibi-Ouest, je pense qu'on vient de régler le problème Tout le monde, vous avez le numéro de téléphone Donc, il n'y a plus de raison de ne pas donner Vous regardez au bas de votre écran Votre numéro de téléphone passe Oui, il passe actuellement encore Alors, tout le monde s'est réglé En Abitibi-Ouest, on a regardé Tout le chiffrier Je pense qu'on a passé pas mal Toutes les parois Sauf quelques-unes Qui n'avaient pas de don d'entrée encore J'aimerais vous mentionner Qu'à cette heure-ci À l'heure où on se parle Regardons l'heure Il est presque 7h Nous sommes rendus en Abitibi-Ouest Mesdames et Messieurs À 30 000 $ Ça me fait plaisir d'annoncer Parce qu'on approche de l'objectif De 45 000 $ Et puis, c'est tout à fait fantastique Et tout à l'heure, je vais revenir Je vais vous donner une liste De dons de gens Qui ont participé à date Il y en a beaucoup, beaucoup Puis il y en a d'autres Qui s'en reviennent Restez avec nous Il n'y a aucun problème Oui, on y va tout de suite Ma belle Maud Merci Rémi J'ai M. De Cariffel ici Tantôt que je n'ai pas eu le temps De parler Alors, M. De Cariffel Vous avez un défi à lancer Oui, Maud Je voudrais lancer un défi À tous les clubs Lyon de la région Le club Lyon d'Amos et Saint-Membre On a mis 1000 $ Dans la cagnotte Pour la ressource Et je lance un défi Tous les Lyons Tous les Lyons de la région Alors, le défi est lancé On vous invite à donner généreusement Maintenant, nous en allons de ce pas Au plateau Uniprix avec Denis Merci beaucoup Merci bien Oui, on est de retour Au plateau Uniprix Ici dans la salle Quelle ambiance Et encore une fois J'aimerais juste supporter Ce qu'on vient de mentionner On a des défis Qui ont été donnés Par certaines personnes Puis oui, téléphoner Oui, participer Certains défis Et de plus en plus Dans la salle ici On voit également des gens Qui se donnent des défis Et tout à l'heure Il y a quelqu'un qui m'a parlé Puis là, je le vois arriver Mais c'est ça Donc, c'était sérieux là T'étais vraiment sérieux Hé, voyez-vous là Ça, il y a la caméra des mains Donc, c'est les caméramans Les caméramans tout à l'heure Ils ont voulu faire un défi Tous les gens ici Ils viennent nous donner 15 $ Les caméramans Ils viennent nous amènent 15 $ Voilà Merci beaucoup les gars Alors, voyez-vous Même les gens De l'équipe technique Qui donnent de leur temps Qui sont ici Ils travaillent avec nous Nous amènent un 15 $ Alors, tout le monde On est tous capables De participer Aussi bien ici dans la salle Et vous savez Quand on parle de la ressource On parle d'aider des gens Qui sont dans le besoin On parle également D'aider des gens Qui sont extraordinaires Ce sont des gens Qui ont toujours Le sourire aux lèvres Nous, on a des fois Des journées Qu'on ne sourit pas On est découragé On a de la difficulté À passer notre journée On n'a pas la moitié Des souffrances qu'ils ont On n'a pas la moitié Des problèmes qu'ils ont Et pourtant Ces gens, tes rencontres-là Sont toujours souriants De bonne humeur Et ils sont ici Avec nous aujourd'hui Plusieurs sont arrivés De bonne heure aujourd'hui Et ils vont partir Juste tard ce soir Venez les rencontrer Venez les encourager On vous invite À venir nous voir Et à la maison On vous demande De participer Et de nous aider Dans quelques instants Restez avec nous à la maison Un témoignage spécial Suis Bonjour, ici Chloé Sainte-Marie Je vous invite À venir généreusement Pour le Téléthon De la ressource d'aide En habitibilité misquemaine Merci Alors merci beaucoup Chloé Sainte-Marie Alors c'est Chloé Sainte-Marie Qui vient de nous parler Et quand on parle D'artistes comme elle On connaît Jules Carl Jules Carl vient de la région Vient de Rwanda Et souvent on entend parler Des problèmes qu'ils font face Et naturellement Chloé est sûrement sensibilisée Voilà pourquoi Elle a tenu à participer Elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui Mais elle a au moins participé À l'aide d'une vidéo Et maintenant De retour au spectacle Et la raison pourquoi De retour Je dis de retour au spectacle C'est que vous allez voir Quelqu'un de vraiment spécial Oui, oui Les gens commencent déjà À applaudir dans la salle Imaginez-vous On parle d'une jeune fille De 9 ans Son nom D'Anika Odette Elle a eu 9 ans La semaine dernière C'est une petite fille Qui a toujours le sourire aux lèvres C'est une petite fille également Qui est connue par tous On l'appelle Miss Social Imaginez-vous à 9 ans Imaginez-vous à 18 ans Comme je disais tout à l'heure Miss Social Tout le monde la connaît Tout le monde veut y parler Elle adore la musique Elle adore chanter Elle adore danser Elle a également une mémoire Incroyable Il paraît que Pour des paroles de chanson Elle entend une chanson Une fois Et peut ensuite la chanter Et aussi mentionner l'artiste Qui la chante Elle nous interprète Pour nous ce soir Une chanson Venant de l'album Star Academy Elle est accompagnée par À la guitare Par Jim Mongrain Elle nous chante Je vais changer le monde Avec une chanson D'Anika Odette Godette D'Anika Godette J'avais arrêté la guerre Arrêtez les tanks Et les hélicoptères Je vais arrêter la guerre Arrêtez les missiles Les bombes nucléaires Il y a plein d'hommes Qui font la guerre Et jamais personne Pour la défaire Je vais changer le monde Avec une chanson Faire taire les canards Désarmer les avions Je vais changer le monde Avec une chanson Si deux t'ouvrent Nous l'entendons On va arrêter la guerre Arrêtez les tanks Et les hélicoptères On va arrêter la guerre Arrêtez les missiles Les bombes nucléaires Il y a plein d'hommes Pour la défaire Et plus personne Non, non Pour la faire Je vais changer le monde Avec une chanson Faire taire les canards Désarmer les avions Je vais changer le monde Avec une chanson Si tous ensemble Nous la chantons Aussi longtemps Qu'on ne changera pas Personne ne le fera Crois-moi Et le monde restera toujours Aussi comme Salilou Alors s'il te plaît Chante avec moi Avec une chanson Je vais changer le monde Je vais changer le monde Avec une chanson Faire taire les canards Désarmer les avions Je vais changer le monde Avec une chanson C'est que tous les fonds Nous l'entendons Merci Danica Godet Danica Godet Merci beaucoup Danica 9 ans Tout juste La semaine dernière Wow Du talent Merci également Jim Mongrain Qui l'a appuyé Et je veux juste Re-mentionner C'est Danica Godet Bonne Merci C'était ta première expérience Oui J'ai pratiqué ça Avec Jimmy À sa maison Puis Oui mais t'as pratiqué Avec Jimmy Mais ce matin T'as pratiqué avec qui J'ai pratiqué Avec Stéphane Merci Wow T'es chanceuse Toute une expérience Danica T'es venue avec ta maman T'es venue avec Lisanne Oui Ta maman C'est plus que ta maman C'est la coordonnatrice Du secteur Témiscamingue Pour la ressource Oui Madame Godet D'abord bienvenue Bonjour Vous êtes ici Pour nous parler De Danica Des services Qu'elle reçoit À la ressource Plus particulièrement Au cours de la dernière année Il est arrivé quelque chose À Danica Parlez-nous-en Danica Elle a des rendez-vous Ça fera bientôt deux mois Elle est hospitalisée Pour trois semaines Parce que Danica Elle a des rendez-vous C'est une valide Qui veut dire Qu'elle veut Dans sa tête Qu'elle soit Elle veut que ça soit Vidée par un dur Ok Son tube était complètement bloqué Qu'est-ce qu'un dur Changer pour elle Parfait Alors Elle a été Vous m'avez dit Trois semaines À l'hôpital Oui Trois semaines Danica Oui Est-ce que t'as trouvé ça long Un petit peu Un petit peu Et puis Même avant ça Elle recevait des services De la ressource De quel genre Nous autres C'est surtout Pour nous diriger Dans les bonnes directions Deux de les demander Pour de l'aide Mais c'est des avances De fond Quand on a des placements À faire aux hôpitaux Alors Puis vous me dis Avant d'entrer sur scène Que c'est une aide morale Beaucoup Quand vous avez Des problèmes Vous appelez Rémi Ou vous appelez Suzanne à la ressource Alors C'est un bel appui moral Et puis toi Danica T'es contente D'être parmi nous aujourd'hui Oui J'aimerais ça Danica Parce que t'es ici Puis j'aimerais ça Toi tu représentes T'es un membre de la ressource Tu reçois des services J'aimerais ça Que tu dises aux gens Pourquoi c'est important De donner Pourquoi Est-ce que t'invites Les gens à donner Euh Oui Oui Comment est-ce qu'on peut donner Est-ce qu'on appelle Oui Oui Bien des fois Souvent ma mère Elle appelle Puis Elle fait des téléphones Elle fait des téléphones Puis on aime bien ça Alors c'est important Pour toi La ressource Oui Alors c'est pour ça Puis je veux dire Merci à quelqu'un Oui vas-y Quelqu'un de vraiment spécial Vas-y C'est Stéphane Marcier Qui m'a accompagnée Ce matin Puis Je dirais que C'est le bonheur De plus moi Écule Alors c'est Il fait Je suis sûre que Stéphane Est bien content Oui Tu sais-tu quoi Danika Il était dans le coin Au début de ta prestation Pour t'entendre Il est venu spécialement ici Pour t'écouter Puis pour te regarder Alors je suis sûre Encore René Merci un spécial à Danika Godette Neuf ans Extraordinaire Et voyez-vous Sa réponse Pourquoi elle participait Ça venait du cœur C'est pas quelque chose D'appris Et je pense que oui C'est des choses Qui s'apprennent même De le plus jeune âge Donner La générosité Aider les gens Aider les autres Autour de nous Et Danika a donné Oui son temps Elle s'est amusée Elle a aimé ça Mais je pense que C'est quelque chose Qui peut s'apprendre Même au plus jeune âge De donner et d'aider Autour de nous Merci très beau On retourne immédiatement Au plateau Joie du Président Merci Denis Et bien sûr Au plateau Le choix du Président C'est le plateau payant Le plateau agréable En fait Parce qu'on reçoit ici Aller à remise de dons En ma compagnie J'ai les gens De CIBO FM De Sainte-Terre Et Mario Bien Mario Vachon Tu vas te faire Le porte-parole Pour nous expliquer D'où vient Ces fonds amassés Oui Mardi dernier Bien comme à chaque semaine On organise un bingo Qui est une collecte de fonds Également pour la radio Parce qu'on est une radio communautaire Il faut souligner Et justement cette semaine On a fait un appel Aux gens de Sainte-Terre Pour collaborer encore Un peu plus Qui fassent un effort Tout le temps Bien sûr En jouant Et en gagnant de l'argent Et justement cette semaine On donnait 10 sous Par carte vendue Ce qui a permis On a permis d'amasser 171 dollars et 50 Mais un instant Après quand même Quelques négociations Avec la direction Bien on a décidé De doubler le montant En arrondissant bien sûr Pour un montant De 345 dollars Donc 345 dollars Comme ça Qui nous est remis Par CIBO FM Et du côté de Claude On a non seulement un chèque Mais un enfant qui est là Oui je me retrouve Avec la charmante Magalie Qui elle ne veut rien manquer De toute l'action Qui se passe ici Et avec Lorraine Et Christiane Qui sont du centre De la petite enfance Fleur et Miel Qui ont fait des petites activités Un peu spéciales Pour nous ramasser Des sous Alors Christine Tu veux me dire ça? On a ramassé des bouteilles Puis on avait mis des pots À chaque entrée de la garderie Quand les parents Ils mettaient de l'argent dedans Et dans un voyage En autobus On a passé le chapeau C'est ça qu'on a fait Tu peux nous dire Le montant total Lorraine? 600 dollars Merci Alors maintenant On va retrouver Martine Avec un autre groupe Pour des dons chaleureux Ben oui On a deux chèques À vous présenter À ma compagnie Rachel Bradette Et Roger Desforges Et là Attention C'est deux campagnes distinctes Rachel Tu as été impliquée Dans les deux On a ramassé des fonds De deux côtés Oui C'est ça Taxi 24 Qui ont ramassé Les employés Ont donné un certain montant Et Taxi 24 Ont donné le double Alors pour un total De 613 dollars 613 dollars De la part des gens De Taxi 24 De Val-d'Or Oui De Val-d'Or Ainsi que le bar Apollo Ils ont fait Une vente Des ports du chasseur Ils donnaient Un dollar par billet vendu Ce qui a fait 200 dollars Et le montant De 307 Parce que 107 Et 12 sous Qui vient du staff Et des clients Donc l'appel Tantôt que Serge Fortin Lancé aux gens Qui travaillent Dans les établissements Les bars En fait Bien on a répondu Avec ce montant De 307 et 12 Bien merci beaucoup D'avoir été là On continue les défis Évidemment Tantôt je voyais Une amie qui est enceinte Juste peut-être Les gens qui ont eu Un bébé cette année Qui attendent un bébé Qui sera en pleine forme En pleine santé Un petit montant Peut-être un petit dollar C'est rien Mais avec des dollars On fait des gros montants Et peut-être Les grands-mamas également Qui justement Vont pouvoir profiter Ces enfants-là Un petit dollar aussi Ça ferait du bien On va en rejoindre Encore une fois Claude Qui a bien sûr Toujours des enfants Avec elle Oui c'est agréable La jolie Magalie Qui vient Non je m'excuse Ma belle Danica Danica Élise-Anne De Kipawa Danica je pense Est-ce qu'on y va Tout de suite Pour le montant Ou on demande On va Vas-y Et aussi on est assis À la porte Et on ramassait des dons Des gens à l'entrée Là c'est le temps ma belle Vas-y On a ramassé 315 Et 25 Bravo ma belle J'imagine que tu as participé aussi Hein Ok on retourne à Martine En compagnie de quelqu'un Qu'on connait je crois Ben écoutez tout le monde le connait C'est Stéphane Mercier Stéphane de Star Academy Stéphane évidemment ça te dérange pas D'avoir pris cette identité là Stéphane de Star Academy Non non Stéphane de Normétal Stéphane de Star Academy C'est tous des noms Que j'entends assez souvent là De toute façon nous autres On dit c'est le petit gars de chez nous Et le petit gars de chez nous Ben pas mal occupé C'est dansé Parce que tu prépares ton album Ouais je prépare Un beau projet pour le printemps Avec François et Dave Un album Juste des chansons originales Qu'on a écrit nous-mêmes C'est-tu de première ça Est-ce que tu l'as déjà dit François et Dave sont avec toi Pour cet album là C'est le fun Vous êtes regroupés ensemble Ouais ouais Un trip de gang Nous autres on aime ça le party On aime ça être en gang comme ça Nos blondes s'entendent bien en plus Ça fait qu'on va partir cet été Avec un Wanabago Les bébés Toutes la gang ensemble C'est ça On a tous des enfants On va aller faire une tournée On va aller visiter le Québec Et puis l'album devrait être Au printemps disponible Ouais oui Pour le mois de mai Ça va être pas mal des chansons d'été Puis là t'as des fêtes un petit peu Tu me parlais de la fête des neiges tantôt Ben ouais La fête d'hiver Ici à Rouen-Norandau Le 21 février Que je vais revenir voir la gang Pour animer le concours Jeune talent Hydro-Québec Évidemment J'imagine que t'es sollicité On est content que tu sois de passage Avec nous Stéphane Merci beaucoup d'être venu Ben participer au Téléthon On est bien fiers de toi Ça nous fait plaisir Ben merci beaucoup Et de ce pas On va retourner tout de suite Au plateau Inhibri J'ai pas besoin de les dons Ça c'est quand on a trouvé Eh bien Maintenant Un artiste que Je suis à l'extérieur de la région Depuis quelques années Puis j'avais perdu de vue Pendant plusieurs années Il est de retour sur la scène À la demande populaire Réellement J'asais avec tout à l'heure Puis il me disait que Les gens le demandent De plus en plus Et il s'implique Et il adore ce qu'il fait Plusieurs se souviendront de lui Partout au Québec Dans les années 70 Il avait un casque de mineur Sur la tête Puis il faisait le tour Puis il se promenait Il venait de Rouen-Noranda Et il faisait l'honneur Des gens de l'Abitibi Il a maintenant trois albums On peut apprécier Une poésie populaire Dans son album Dans ses albums Pardon Qui fait aussi bien rire Que réfléchir Il y a une phrase ici Que je veux vraiment Bien mentionner Parce que je crois Que ça le représente bien Avec encore des centaines De chansons inédites En réserve Écoutons le chantre Des misères Et des joies De la vie quotidienne Il nous interprète Une chanson Avec le titre Pourquoi faut-il Mesdames et messieurs Monsieur Réal V. Benoît Pourquoi faut-il S'élever de bonheur Quand on file pour dormir Toute la journée Pourquoi faut-il Que tout à l'heure Je prenne ma boîte à lunch Que j'aille travailler Pourquoi faut-il Que je sois à l'heure Si je veux pas que ma paye Sois coupé de moitié Pourquoi faut-il Que partout d'ailleurs Comme des machines M'imite le monde entier Pourquoi, pourquoi moi J'aimerais bien le savoir Puis que je t'envie Que ça m'est maudite affaire Je comprends pourquoi Qu'il y en a qui se découragent Moi ça fait longtemps Que j'en ai mon voyage Pourquoi faut-il Baisser la tête Quand on voudrait dire Notre façon de penser Pourquoi faut-il Fermer sa boîte Quand on aurait envie De l'ouvrir Puis de gueuler Pourquoi faut-il Que l'on ravale Quand on aurait envie De vomir Puis de cracher Pourquoi faut-il Dire oui mon maître Quand on filerait Pour y dire d'aller Pourquoi, pourquoi moi J'aimerais bien le savoir Puis que je t'envie Que ça m'est maudite affaire Je comprends pourquoi Qu'il y en a qui se découragent Moi ça fait longtemps Que j'en ai mon voyage Pourquoi faut-il Qu'on soit jugé Par des personnes À mi-chemin Pour l'enfer Pourquoi faut-il Que l'égalité Soit si chaotique Et si peu sincère Pourquoi faut-il Que la charité Ne profite souvent Qu'au déjà millionnaire Pourquoi faut-il Que la liberté Nous appartienne Vraiment Qu'ici Pieds-sous-terre Pourquoi, pourquoi moi J'aimerais bien le savoir Puis que je t'envie Que ça m'est maudite affaire Je comprends pourquoi Qu'il y en a qui se découragent Moi ça fait longtemps Que j'en ai mon voyage Moi ça fait longtemps Que j'en ai mon voyage Moi ça fait longtemps Que j'en ai mon voyage Réal Réal Merci beaucoup Réal Merci d'avoir été avec nous Merveilleux On s'en va immédiatement Au plateau Desjardins Ça va tellement bien Les dons rentrent Le téléphone sonne Mais ça pourrait sonner Encore plus parce qu'on a Des nouvelles personnes Actuellement qui sont avec nous Pour répondre au téléphone C'est des pompiers Ils sont chez nous Au plateau Desjardins Depuis plusieurs années Alors on vous invite À les appeler Et vous attendre Comme vous voyez actuellement Ils sont en arrêt de travail On aimerait ça qu'au lieu De répondre à des appels de feu Qui répondent à des appels de dons Alors on vous invite à appeler En grand nombre Nous avons des nouvelles personnalités Avec nous Pour l'heure qui vient L'heure qui vient de terminer De 18h à 19h Les gens ont ramassé C'est 8 516 $ Alors j'ai hâte de voir À la fin de la soirée Tout ce beau monde-là Ce qu'ils auront ramassé De Val d'Or Nous avons M. Alain Brown De Val d'Or Performance Comment ça va Au niveau de vos dons? Ça va très bien Très bien Voyez-vous On a plusieurs gens Qui nous ont déjà rappelés Bijouterie Lorac 100 $ On a Vitré-Ré-Promerlot 50 $ On a Mme Fournel Qui vient de nous donner 25 $ aussi Sylvain Rochelot Qui donne un petit coup de main Aussi avec 50 $ Ça va bien On n'arrête pas Ça sonne bien On a des gens Qui sont généreux à ce soir C'est le fun Il ne faut pas lâcher Alors vous continuez À faire des appels? Oui Parfait Nous avons également De Juan Oranda M. Mario Chouinan Royal Lepage-La Chapelle Comment ça va Mario? Ça va très très bien Oui Enquête-tu bellement Cifre de 3000 $ Je suis rendu à 2000 Et quelques poussières J'aurais peut-être Des noms à nommer Un petit peu On a Consultant Air Duquette 100 $ Gilles Lendlet 20 $ Club Kiwanis 200 $ Hé bon lâche pas Continue comme ça mon Mario Ma grande amie Sylvie Qui est ici ce soir Qui est là depuis plusieurs années T'as un gros montant D'avancé Sylvie Jusqu'à maintenant Ah on est revenu à 3004 J'aimerais bien ça Me rendre à 4000 Je te le souhaite As-tu des dons à donner? Oui j'en ai plusieurs Les gens ont été très généreux Cette année Je te dirais que Meubles Poisson 100 $ Centre Manteau Lefebvre 100 $ J'ai aussi La boutique Le Merci 50 $ Jean Dion 100 $ Accès Toleta 100 $ Entreprise Tibère 100 $ Lange pas T'es bien partie Je te souhaite ton 4000 Alors ici on a Linda Clich On était censé avoir Mario Barrette Linda avec son grand coeur Elle aide le Téléthon aujourd'hui Elle travaille pour le Téléthon Comment ça va? Ça va bien Ça va bien J'encourage tout le monde Moi à donner aujourd'hui Avec votre coeur Merci Linda d'être là À la place de Mario Alors on donne la parole à Rémi Merci beaucoup Maud En Abitibi-Ouest Ça va très très bien Regardez ça Ici la sparte 1937 2336 Macamique Palmarol 745 Poulary 305 Saint-Germain-Boulit 232 Tachereau 390 Je vais vous montrer Valparadis 1045 Je vais vous en parler Parce que la ferme Tournesol Les fermes Fabien Fortin Ils ont organisé des activités Familiales Les ventes d'artisanat Les rencontres familiales Et ils nous ont donné Un beau 900 $ C'était excellent Famille Jean-Paul Belençon De Lassart 100 $ On a également Les élèves de l'école Bellefeuille 150 $ On a beaucoup Beaucoup d'autres Donc continuez Mesdames et Messieurs Lâchez pas le téléphone Vous le savez Corade Larouche François Larouche 20 $ 50 $ Chacun De Galichan Émilien Larochelle Iliane Larouche Réal Bruno Chacun 20 $ Toujours de Galichan Madeleine Perron 10 $ Et Denise Cossette 20 $ Chantal Giboulot 20 $ Gaétane Dufour 25 $ Mélanie À ton tour Merci Rémi Alors du côté de Rwanda Randa On défile ça Belcombe 185 $ Clearissi 549 D'Alembert 525 Destor Renault Encore rien On donne 5 $ 10 $ Peu importe le don Mais c'est comme ça Qu'on réussit à faire Des beaux montants S'il vous plaît les gens Donnez un peu Destor Renault Lac du Faux 70 $ Montbrun 420 Méquateur 150 Earnfield 230 Baudry Baudry la dernière fois Qu'on a regardé les tableaux C'était 0 Maintenant 1844 Entre autres Un don de 943 De l'Association des motoneigistes De Baudry C'est super Cloutier 75 Évent 401 Évent On me dit que ça sonne pas beaucoup Il y a des gens à la caserne Les pompiers volontaires qui sont là Qui attendent vos dons Appelez s'il vous plaît Les gens des vins Granada 125 Montbeillard 100 Relique 450 Et Rwanda 23 461 Merci beaucoup Je laisse la parole à Richard Bonjour Alors secteur Val d'Or Malartic Center Labelle-sur-Kivillon On est aux alentours de 20 000 $ Sur un objectif Que je vous le rappelle De tout près de 60 000 Alors il va falloir accélérer la cadence S'il vous plaît On me dit que pour les gens de Vassan Eh bien ça tire un peu la patte là-bas Alors faites sonner les téléphones Au plus tôt Des résultats à nouveau On a dans le secteur de Labelle-sur-Kivillon Sylvain Fauché qui a fait un don de 20 $ Merci beaucoup Gérard Caron 40 $ Martial Lévesque 30 $ Lévis Veilleux 50 $ Il y a Caroline Houdette Qui a fait un don de 25 $ D'autres dons Claude Bédard Fait un don de 10 $ Il est à Obasca Bernard Lemire 20 $ Obasca Germain Bérubé également Obasca 20 $ Lise Bélé 20 $ Et les filles de la Charité de Sainte-Terre Ont fait un don de 25 $ Des dons individuels Léo Martel de Val-Sainte-Ville 50 $ Liliane Gravel de Val-d'Or 25 $ Et construction 10 839 C.C. de Val-d'Or 50 $ On passe la parole maintenant à Francine et Yves Merci Richard Ok, un petit défi M. Pascal Audette C'est un camionneur Il lance un défi à tous les camionneurs camionneuses De faire mieux que lui 75 $ Alors le défi est lancé M. Cyril Barry lui Il lance un défi à tous ses frères Qui sont des chevaliers de colons 20 $ à battre Ok Les ateliers camis de Ville-Marie Les employés et l'employeur Ont fait un pote commun 150 $ Témisco Les employés ont donné 155 $ Et l'employeur Orange Chérie 155 $ aussi Restaurant La Bénique Ville-Marie 50 $ La prenière de Nidlèque 100 $ Je pourrais... Ah, tu vas te laisser la parole, mon beau-y Ben écoute, on va faire un petit bout de chemin nous au-dessus pour les gens d'Amos Vous savez, vous êtes peut-être comme moi Moi, quand j'écoute un téléthon, on s'installe, on a un bon spectacle, on attend Puis on dit, ben, un moment donné, je ferais mon don en aller me coucher Hey, faites-nous pas ça Maintenant, je sais quel est le stress d'attendre les dons D'avoir l'objectif en avant de nous Et d'essayer de l'atteindre Aidez-nous à atteindre ça Il y a des gens qui le font Merci Entreprise Bernard de Matagami 100 $ Serge Beauchamp, 20 $ Mickaël Fortier, 15 $ Sophie Lapierre, 10 $ On a un défi de M. Poitras d'Amos qui donne 5 $ Et qui dit, tous ceux qui ont un téléphone cellulaire Servez-vous-en et faites sonner les nôtres 5 $ de ce côté-là Il y a Norbert Côté qui a donné un beau 20 $ André Maranda, 20 $ Les Chevaliers de Colombes de l'Andrienne qui ont eux aussi donné Alors faites comme ces gens-là Et faites sonner les téléphones de la ressource Maude, c'est à toi Merci J'ai avec moi M. Roger Gauthier, le président de Proximédia Ça travaillait fort aujourd'hui chez Proximédia, hein Roger? Comme d'habitude, Maude Mais aujourd'hui particulièrement Nos employés qui font ça pendant toute la semaine Ont accepté de travailler bénévolement Ils ont fait plus de 200 heures de bénévolat Ils ont accumulé jusqu'à maintenant 11 200 $ Donc on est très fiers d'eux Il y en a quelques-uns qui ont eu des performances particulières Je voudrais en parler C'est des employés qui ont récolté plus de 500 $ aujourd'hui Il y a Tamanta Lacos, Thérée Lacourcière, Judith Berry, Ginette Coderre, Catherine Gauthier, Ginette Gosselin, Pierre-Luc Marsan et Lynn Drolette Qui ont fait du très bon travail Et comme toi, Maude, ils nous représentent très bien On est très fiers Merci Bien c'est gentil Alors vous savez qu'il y a encore des gens chez Proximédia qui appellent actuellement Alors on vous demande d'être généreux C'est des gens professionnels qui font ce travail-là Alors on vous demande de donner un petit 5, un petit 10, un petit 5, un 25, un 100, peu importe On va voir maintenant nos commanditaires qu'on remercie grandement La ressource d'aide et services pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue Remercie chaleureusement les commanditaires majeurs Qui ont permis la tenue de ce 7e Téléthon régional Un chaleureux merci à Uniprix, à Desjardins Au magasin Provigo, Maxi, Loblaze et l'Intermarché Et leur marque, le choix du président Merci à Télébec, Télébec Internet Proximédia, Air Canada Jazz L'écho, La Frontière, Le Citoyen Cablevision du Nord, Couleur FM, Go Classique Rock CKRN Télévision, Gourmet Plus, Motel de Ville, Musique Mignot, Avon Canada, Dicom Express et GoJit Entreprise Béchouinard, le vrai supermarché de l'électronique Groupe Dion, Projection Canada, Sono Vidéo Incorporé, Multimédia Illimité Incorporé et aux bénévoles Ce Téléthon n'aurait pu être possible sans le soutien de tous ses partenaires Encore une fois, merci Merci à nos commanditaires, merci beaucoup, beaucoup Alors, je pense qu'on commence à avoir de l'influence La preuve, savez-vous, c'est quoi, j'ai entendu un nom tout à l'heure Les animateurs ont mentionné Norbert Côté, mon oncle Hey, merci beaucoup, mon oncle Alors, toute la famille, tous les gens qui ont de la famille un peu partout Essayez de leur téléphoner, mentionnez As-tu donné, donnez-vous des petits défis l'un à l'autre Pour qu'on puisse tous participer à Nabitibi-Témiscamingue Et qu'on puisse tous donner généreusement pour la ressource On a besoin de vous Renée, on est maintenant à toi pour une autre entrevue Je suis présentée en compagnie de Mme Brousseau qui est ergothérapeute au Centre de réadaptation La Maison de Val-d'Or, bienvenue Mme Brousseau Alors, vous êtes venue nous parler des besoins parce que vous les constatez au travail à tous les jours Les gens, les personnes handicapées ont des besoins Et dans le cadre de votre travail, vous rencontrez ces besoins-là Selon vous, quel serait votre travail s'il n'y avait pas la ressource? Comment est-ce que ça se passerait? C'est évident que par mon travail, je côtoie régulièrement des personnes handicapées Qui ont beaucoup de besoins Puis que les programmes de gouvernementaux existants répondent pas à ces besoins-là Le fait d'avoir la ressource d'aide d'un habituel qui répond à ces besoins-là Qui ne sont pas répondus par d'autres programmes Pour faire en sorte qu'on est une région privilégiée Parce que j'ai le privilège de travailler avec un spécialiste de Montréal Qui vient en itinérance pour travailler pour le Centre de réadaptation Et à chaque fois, il reste toujours du surpris de voir Qu'il y a la chance d'avoir cette construction en région Il semblerait qu'on est une des seules régions, justement, comme vous disiez Dans la province qui a la chance d'avoir une ressource d'aide Qui puisse venir en aide financièrement aux personnes handicapées Alors, comme vous dites, c'est quelqu'un de l'extérieur Qui vient constater que vraiment, en région, on est privilégié Alors, ça prend souvent des gens de l'extérieur à pour venir nous dire Comment on est chanceux Et vous le constatez au quotidien dans les services que vous dispensez aux gens Effectivement, au quotidien Puis ce qui est très important, je pense, à mentionner par rapport à la ressource d'aide C'est que c'est des gens qui sont de la région, qui travaillent Quand on appelle au bureau, les réceptionnistes Les gens qui travaillent dans les différents programmes qui sont offerts par la ressource Sont toujours très ouverts à nos requêtes, à nos demandes Et c'est très personnalisé Ce qui fait en sorte qu'on ne rentre pas dans des règlements ou des façons de faire Qu'on est obligé, avec de la paperasse, puis compléter, compléter C'est des gens qui sont très ouverts aux besoins Et ce, de façon individuelle Parfait C'est important pour les personnes Parce que le besoin est là Et souvent, ça ne rentre pas dans les grandes lignes des programmes autres qu'elles disent Bien, merci beaucoup, Mme Brousseau, pour votre présence Et vous l'avez si bien mentionné Nous sommes privilégiés en région d'avoir la ressource Alors, il faudrait donner pour aider cet organisme-là Et j'en profite parce qu'on est deux représentants de Val-d'Or On nous a dit qu'à Val-d'Or, on était un petit peu en retard sur l'objectif Alors, on en profite pour donner, pour solliciter les gens de la région de Val-d'Or Et sur ce, on retourne à Denis Merci beaucoup, René Merci On s'en va immédiatement au plateau du choix du président Oui, et comme Martine le disait si bien tantôt C'est le plateau où il y a l'action Les téléphonistes ne dérougissent pas Et moi, je me trouve en charmante compagnie M. Luc Bergeron Du service de la protection de la faune Et la société Faune et Parc M. Bergeron veut nous parler d'une activité spéciale Qui en est à sa première édition cette année Exactement Le service de la protection de la faune de la région Veux s'associer avec la ressource d'aide Pour faire un souper de vénaison Un souper de bénéfice Qui aura lieu ici à Rouyn-en-Randa À la fin août, début septembre Les dates ne sont pas encore sorties Mais quand on parle d'un souper de vénaison C'est un souper de viande sauvage Qui va être offert aux gens Et au fur et à mesure qu'on aura plus de détails là-dedans Mais on va avancer, on va faire la publicité Pour aller chercher des dons et des fonds Pour la ressource d'aide Parfait Vous dites la première édition Ça veut dire qu'il va en avoir d'autres Est-ce que vous allez toujours faire ça à Rouyn Ou vous allez vous promener un peu en région? La région, vu qu'elle est grande Naturellement, on va se promener dans les grands centres Val-d'Or, Amos, Lassard, Ville-Méry Ce secteur-là On va faire des tournées Parfait Merci beaucoup et bonne chance à vous Merci d'aider le centre La Ressource Et maintenant, on retrouve Martine Avec un groupe qui en ont long à dire eux aussi Merci Si Stéphane Mercier était toujours avec moi Je lui demanderais d'interpréter l'hymne national Et moi, je chante un petit peu plus comme on dit Ça fait que je vais m'abstenir Si je parle des nationales, c'est parce qu'avec moi J'ai les gens qui représentent le défi Oski-Foreurs Rachel Bradette, entre autres, qui a un chèque à la main Nous le dévoiler, de même que Sylvie Tessier Rachel, je vais te demander de nous réexpliquer un petit peu Qu'est-ce que c'est que ce fameux défi? C'est un... D'abord, c'est un défi tout à fait amical Entre les deux villes Entre les Forers et les Oskis On a un sprint de 15 minutes à la fin de la deuxième période Ça consiste à celui qui rapporte le plus gros montant Alors, cette année encore... Non, dis-le pas Dis-le pas, regarde-moi ce qu'on va faire On va juste regarder Mme Tessier Je veux dire merci aux scouts qui ont collaboré Oui, c'est la première année cette année Que les scouts se sont impliqués au défi Forer-Ski Puis on en est très, très fiers Puis on... Ah, ah, on le dira pas Ok, attention les filles, êtes-vous prêtes? On va lancer un autre défi Êtes-vous prêtes? Oui, on va l'ajouter Qu'est-ce qu'on a? Je voulais juste dire merci beaucoup à M. Serge Trudel Le directeur des Forers Nous aura passé une loge pour les invités d'honneur à Val d'Or Et un gros merci à tous mes bénévoles Que j'ai malheureusement pas tous ici Mais j'en ai en partie Alors, merci beaucoup à Val d'Or Ça valait la peine, il est bien fin Serge Trudel À ce moment-là, on va maintenant lancer le défi Les filles, vous tournez le chèque Go! Alors, du côté des huskies On a amassé 922 $ Et là, c'est le moment de le dire On a gagné Avec 1051 et 66 Avec un Val d'Or pour la deuxième année Alors, merci Val d'Or Rachel était bien contente Deux ans en fil Donc c'est un défi pour Winorando l'an prochain Un défi pour Winorando l'an prochain Et de ce part, on va retrouver Claude Merci On a gagné nos épaulettes Tu voulais nous dire Martine, hein? Ok, on a M. Robert Gauthier de Arnfield Qui lui nous fait des merveilleux signets magnétiques Les fabriques lui-même Et puis il les vend pour aider à amasser des fonds Puis M. Gauthier veut, avant de révéler le chèque Nommer ses commanditaires et tous les gens qui l'ont aidé Je peux aller rapidement, il y en a énormément Il y a deux Mme Pauline Laplante et Françoise Gauthier qui l'ont aidé Ils font du porte-à-porte On a le Provigo du bois, on a l'Oblase, l'Oblase Nolette, Hélène de la Caisse populaire M. Gaétan Côté, M. Côté, vous avez beaucoup de gens qui vous aident L'entreprise d'excavation, l'Audi-Séroin, l'entreprise Forestia Alors tous ces gens-là, vous ont aidé à ramasser combien, M. Gauthier ? Juste 3 248 et 25 Wow, merci, félicitations M. Gauthier À l'an prochain, j'imagine Vous avez l'air aimé ça, merci Martine, on retourne à toi En ma compagnie, c'est... En ma compagnie, oui, c'est Manon Robichaud Qui représente les employés du centre de réadaptation à la maison d'Orwan-Noranda Oui, d'Orwan-Noranda Des secteurs, en fait, c'est de la vitivité muscanaire Et là, évidemment, on a un chèque en main Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose Comment on l'a amassé ? On a ramassé ça en faisant une collecte sur... Auprès des employés ? Auprès des employés, c'est ça Pour arriver avec un grand total de combien ? Un montant de 882 $ Évidemment, ces gens-là qui ont contribué ont dit un gros, gros merci Et de ce pas, on va aller rejoindre nos amis du côté du plateau Uniprix Uniprix et j'ai un invité spécial avec moi Une dame, tout le monde l'appelle Rosie Son vrai nom, c'est Roselyne... Roselyne, Roselyne Paradis Excuse-là, il faut que je fasse attention Roselyne Paradis Et Roselyne s'occupe depuis trois ans de la direction artistique Les talents que vous voyez ici ce soir C'est elle qui s'en occupe, qui va ordonner tout cela Je sais que tu veux mentionner des choses depuis trois ans Et surtout cette semaine, là, qu'on est dans le Téléthon Des gens que tu veux remercier personnellement Bien, en fait, je veux remercier tous les artistes Qui vous donnez la peine d'envoyer vos démos à la ressource Continuez, lâchez pas, oui Parce qu'il y a beaucoup de talent en région Il y a beaucoup de talent, d'année en année On essaye d'avoir des nouveautés Lâchez pas, un jour, votre tour va venir Puis on vous remercie beaucoup de vous impliquer Et il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent pour le Téléthon Que je veux remercier personnellement Les équipes techniques L'équipe du Théâtre du Cuivre Je ne les nommerai pas toutes Gérard, Jean-Marc, un paquet de monde Lynn, à la régie ici Yves Mercier L'équipe du Théâtre du Cuivre, merci beaucoup Aussi l'équipe de Projection Qui travaille fort pour nous donner du bon son Merci beaucoup Un autre main d'applaudissement pour eux autres Encore une fois, le groupe existe pour le super travail qu'ils font Je les aime, je les adore Et puis, Cablevision C'est un gros défi cette année Merci d'être là Et puis, merci à vous, toute la population De nous écouter et de nous encourager Lâchez pas Merci beaucoup, Rosie Rosie, merci à toi Merci bien pour le travail que tu fais Parce que c'est extraordinaire Les gens qu'on a sur scène Ça prend quelqu'un pour coordonner le tout On a eu une pratique ce matin Ça fait trois ans que tu fais ça Merci beaucoup Travaille colossal Ah, ça me fait plaisir Merci Merci, à bientôt Alors, voulez-vous, ça prend tous ces gens-là Pour pouvoir faire un Téléthon Qui donne, qui a de l'éclat Comme on voit présentement Et c'est loin d'être terminé Il nous reste encore une couple d'heures À travailler ensemble À s'amuser Venez nous rejoindre Téléphonez-nous Et, je viens d'oublier où est-ce qu'on va Quelle est la prochaine place Qu'on s'en va? Ah ah On s'en vient voir Une, une, une C'est-tu le groupe qui chante, là, au bien? Ah, je suis friée Bon, on me l'a dit Puis c'est moi qui ai des patates, là Alors, tout à l'heure Ce qui m'avait bien équilibré C'était un jongleur Là, j'ai pas de jongleur Fait que j'ai besoin de vous dans la salle Les gens à la maison Regardez bien Les gens vont m'aider Je vous demande de jongler avec moi Avec les chiffres Pour être sûr qu'on aille Un chiffre haut, haut, haut Puis qu'on dépasse quelque chose, là Le numéro 1, c'est 9 Le numéro 2, c'est 0 Le numéro 3, c'est 0 Le numéro 4, c'est 7 Un autre, 3 Et un autre 137 000 9 $ Wow, 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 wow 137 000 9 $ Extraordinaire Merveilleux Merci encore à vous Merci de votre implication Merci de votre générosité Et maintenant, on s'en va à Je vais pas amener mon carton Patrick, c'est toi Wow Est-ce que je peux juste mentionner quelque chose Si je peux mentionner quelque chose J'ai rencontré, j'ai connu son père Il y a plusieurs années Comme vous tous, il vient de la région Et au début, on est toujours en train d'associer le fils avec le père Tu sais, tout à l'heure, on voyait le frère avec le frère Puis, je vais vous dire une chose C'est que quand vous allez l'entendre Oui, son père, c'est extraordinaire Mais lui, personnellement, il a toute une voix C'est merveilleux Alors, j'aimerais pouvoir vous présenter un artiste qui m'a impressionné ce matin Et je vous laisse l'écouter Puis, on va y revenir un peu plus tard Parce qu'il va y avoir une autre prestation un peu plus tard Le titre de sa chanson, c'est Jolie, mesdames et messieurs Patrick Normand Jolie est le mot qui te décrit Jolie est ton âme, pensée terrible Jolie est ma vie avec toi Jusqu'en désinfinité, seul Dieu atteindra Jusqu'en désinfinité, seul Dieu atteindra Et nous allons monter à ce monde Que l'amour existe encore Que ma vie est libre de soi Car j'ai la chance De vivre ma vie avec toi Plus rien ne m'arrêtera Les montagnes à deux À deux on réussira Je l'ai et la beauté dans ton cœur Je l'ai et la façon dont t'amènes mon bonheur Je l'ai et ton sourire qui est à moi Jusqu'en désinfinité, seul Dieu atteindra Et nous allons montrer à ce monde Que l'amour existe encore Que ma vie est libre de joie Car j'ai la chance Et nous allons montrer à ce monde Que l'amour existe encore Que l'amour existe encore Et nous allons montrer à ce monde Je demande que l'amour existe encore, que ma vie livre de joie, car j'ai la chance de vivre ma vie avec toi. Rien ne paraîtra, les montagnes à deux, à deux on réussira, à deux on réussira. Patrick Norman! Patrick Norman! Wow! Quelle ovation, quelle prestation! Merci Patrick! On se revoit tout à l'heure. On se revoit immédiatement au plateau du président. Et ça swing ici. Je suis en compagnie de Serge Portin au plateau Desjardins. Serge, un gars de Val-d'Or, en Abitibi pour le week-end? Oui. Pourquoi? Pour la ressource. Il faut s'entraider. Je pense que la coopération abitibienne, encore une fois, va parler. Ça, tu as bien raison. Serge, tu as sorti un nouvel album. Comment ça s'appelle? Pas plus poète qu'un fusil. C'est un album que j'ai sorti l'année dernière. D'ailleurs, il y a plein de gars de l'Abitibi qui sont là-dessus. Et on en fait la promotion aussi. Et on se balade un peu partout au Québec avec ça. Et aujourd'hui, on est content d'être à la ressource pour aider le monde de l'Abitibi. Est-ce que tu vas faire un spectacle ici, en région, prochainement? Oui. On a un stade d'avril-mai. On va repasser. Et puis, c'est ça. On vient de faire de temps en temps des spectacles ici et là. Tes compagnons, est-ce que tu dis que c'est des gens de l'Abitibi aussi? Des gens de Val-d'Or? Oui. J'ai Normand Crépeau qui travaille avec moi, un gars de Val-d'Or. J'ai collaboré des textes avec Alain Desureaux, un autre gars de Val-d'Or. On commence à jouer avec Pascal Bouchard, un gars de Rwanda, etc. À quel endroit on peut se procurer ton album, Serge? Partout en magasin. Partout au Québec, oui. Rappelle-moi le titre. Pas plus poète qu'un fusil. Et pourquoi? Bon, c'est la tributation du gars de la trentaine qui veut faire des choses et qu'il a envie de le faire tout de suite avant qu'il soit trop tard. C'est bien. Je pense que la jeunesse parle à ce moment-là. T'aimes ça? Tu veux chanter avec eux? Tu peux chanter à partir de maintenant. Nous, on s'en va avec Richard pour un panneau. Oui, merci beaucoup. En fait, plutôt pour décrire un petit peu les activités qui vont avoir lieu pour financer le Téléthon, il y a les Chevaliers de Colomb de Sainte-Terre qui organisent un brunch dimanche le 1er février, puisqu'on continue un petit peu plus tard à la salle des Chevaliers de Colomb de la place. De 8h jusqu'à 13h et le coût, c'est adulte 5 $, enfant 2 $. Une remise de 1 $ sur chaque brunch vendue ira au Téléthon. Alors, merci de votre générosité. Je voudrais mentionner également qu'il y a les restaurants Burger King de Rwanda et Val d'Or qui donnent au Téléthon pour les personnes handicapées 10 % des ventes de la journée d'aujourd'hui. Alors, allez manger, vous restaurez là-bas et en même temps, ce sera pour une bonne cause. Les dons recueillis chez Proximedia à Val d'Or, Frédéric Lévesque, 100 $ et Florian Barrette, 200 $. Ensuite, on a Clémente Lehoux qui a fait un don de 50 $. Madame Lehoux, elle est de Malartic. D'autres dons de particuliers, ici, j'ai Pierre Trépanier qui a fait un don de 25 $ et Bar Apollo de Val d'Or, un don de 200 $. Le député Pierre Corbeil de Val d'Or, 1000 $. Centre dentaire Anne Choutier de Sainte-Terre, 100 $. Et je passe maintenant la parole à Francine. Merci beaucoup. Moi, je vais vous parler des gens de Sainte-Eugène. M. Stanislas Germain, un don de 100 $. Rosanne Jacques, 20 $. Diane Marleau, 20 $. Henriette Gauthier, 20 $. Stanislas Darvaux, 20 $. Jacqueline Sirène, 20 $. Rachel Urtubis de Ville-Marie, 40 $. Exploitation Branchebert, 40 $. Rosaire Lefebvre de la Tulipe, 30 $. Lucie Julien, 25 $. Richard Robert, Joanne Bellumeur, 20 $. Jacques Voineau, Notre-Dame du Nord, 25 $. Je vous le dis, le monde est généreux. Lâchez pas, on va continuer vers Rémi. Merci beaucoup. Alors, on fait un zoom sur nos tableaux. On est pas avec le tour de nos paroisses. Hautier, c'est quoi? 35 $. Hautier-Nord, 475 $. La Ferté-Languedoc, j'ai rien reçu encore, mais on attend de vos nouvelles. On a la Sars, 10,662 $. Ça va bien, la Sars. Macamique, 2,336 $. Balmarole, 830 $. Poulary, 305 $. Saint-Germain-de-Boulay, 2,32 $. Tachereau, 3,90 $. Beaucanton, 3,42 $. Nord-Métal, Beaucanton a dépassé leur objectif. Nord-Métal, 278 $. Saint-Eugène, 170 $. Chazelle, 2,25 $. Saint-Lambert, 107 $. On a également, Clermont, 1344 $. Valparadis, 1045 $. Et on va tout de suite, oui. On va tout de suite avec Mélanie et Yves. Oui, de notre côté, peut-être féliciter les gens d'Amos Région et de Matagami. Ça va vraiment bien. On est rendu à tout près de 25 000 $. Du côté d'Amos, l'objectif avec Amos Région, il nous manque environ 5 500 $ pour l'atteindre. Du côté de Matagami, c'est un petit 2 000 $ qu'il faut aller chercher additionnel. Donc, ça va merveilleusement bien. Ne lâchez surtout pas, parce que vous savez que les gens en ont besoin. Il y a des gens qui ont donné, Mme Monique Prépanier de Landrienne, 20 $. Alphonse Caron, 25 $ que ce monsieur nous a offerts. Marco Bédard, du côté de Matagami, 20 $. Martial Bruneau, 20 $. Carole Augouin, 25 $. Alain Coulon, 20 $. Dany Landreville, 40 $. Vous voyez, il y en a énormément de gens qui donnent. Mais il y a des choses importantes à mentionner du côté de Rouyn-Noranda. Merci. Effectivement, Yves. Alors, voici quelques dons qu'on a reçus pour le secteur Rouyn-Noranda. Mme Jeannette Trouchon, qui a donné 51 $. Jacques et Gabrielle Picard, 20 $. Mme Louise Julien, 10 $. Mme Solange Roy, 20 $. Du côté de Baudry, le don que j'ai dit un peu plus tôt, 943 $. C'était de la gang de chums de Baudry. Et puis, Madeleine Perrier, qui danse un défi à tous les grands-parents de la région, de donner un petit don. À toi, Maud. M. Brown de Val-d'Or, secteur Vagdor, comment ça va de votre côté? Ça va très bien, mon ami. Ça va très bien, mon ami. J'ai Restaurant Lattray qui a donné 50 $. J'ai Meubles à marchands, 100 $. On est déjà rendu, dans mon cas, à 1200 $ de ramassé. Ça va bien, ça va bien. Les gens sont généreux. C'est le fun, j'aime ça. On appelle, les gens comprennent que des handicapés, on va toujours en avoir. Puis c'est le fun de partager là-dessus. C'est super. Et M. Chouinard, de votre côté, comment ça se passe? Ça se passe extrêmement bien. Les gens sont très généreux aussi. Tu vois, j'ai Jean-François Moreau de Moreau Lettrick, 200 $. René Proulx de Distribution Sojitex, 100 $. Serge Lemieux, audiopothésiste, 100 $. Et Daniel Thibault de Maurice Thibault Limité, 100 $ aussi. Les gens sont généreux. C'est super. Et puis, pensez-vous atteindre vos objectifs? Actuellement, je m'en suis fixé un nouvel objectif parce que je l'ai atteint. Super. Alors, je vous passe le micro. Merci beaucoup, Serge, de ton implication au Téléthon de la Ressource. C'est bien gentil. À 9 heures, vous allez pouvoir voir Serge en action au Théâtre du Cuivre. J'ai Sylvie Brousseau qui est avec moi. Sylvie, comment vont tes objectifs? Ça s'en vient bien, ça s'en vient bien. Il faut réussir. Mais là, j'ai encore des gens à nommer. J'ai Pizé-Délique qui a donné 100 $. Bar-le-Grouve qui a donné 100 $. Centre-Jerdin, Lac-Pelletier, ils ont donné 150 $. J'ai aussi Nettoyeur Michon qui ont donné... Sylvie, je pense que là, le régisseur, il va me faire une crise de cœur s'il continue comme ça. On s'en va, Mélanie, pour un reportage. Un reportage, un témoignage, une belle histoire de Mme Céline Dubé et de son garçon Kevin Cloutier. Vous verrez dans cet opo le profond dévouement, vraiment l'amour réciproque d'une maman envers son fils de 17 ans qui est atteint d'une paralysie cérébrale sévère. Mme Dubé a fait preuve de beaucoup d'initiatives pour réussir à obtenir des adaptations qui, dans leur cas, devaient être conçues spécialement pour leur logement. Alors, on écoute ça ensemble. La présentation de ce témoignage est possible grâce à la contribution financière du laboratoire Horthèse-Prothèse d'Amos, ainsi que l'entreprise Horthède, service d'horthèse et prothèse de Rouen-Noranda. Kevin, il a 18 ans, puis son diagnostic, c'est qu'il est atteint d'une paralysie cérébrale à la naissance. Kevin ne peut pas rien faire, surtout manger, essayer de prendre du temps à manger. S'habiller, c'est la même chose. Il faut le lever pour tout, pour aller prendre son bain, le coucher, la chaise, le tout. En tout cas, Kevin, il peut communiquer avec nous seulement, visuellement. Ça va arriver qu'il va y mettre des sons, mais il faut que tu devines les sons. Kevin, je le vois pas comme un autre le verrait. Parce que c'est mon fils, puis j'adore mon fils. J'aime bien d'en prendre soin, puis c'est mon rayon de soleil. Depuis deux ans, oui, mon conjoint est décédé, et puis j'ai trouvé ça vraiment dur au commencement. Mais à la longue, on s'y fait, on continue à vivre tout en pensant à ce que c'est qui est pas là. Mais on avance pareil, on ne peut pas prendre à vivre avec ça. Au programme PAD, j'ai fait une demande, il y a deux ans, et puis j'ai été refusée. Parce qu'ils ont dit que le domicile ne m'appartenait pas, puis j'y avais pas droit. Suite à ça, j'ai fait une demande à la ressource d'aide. La ressource à me donner des lèvres-personnes pour que je puisse manipuler mon fils. Là, c'est tout nouveau, les lèvres-personnes, mais c'est le fun. C'est la simple raison que j'ai bien moins mal dans le dos. La souffrance du dos, c'était terrible, mais je continue à pareil, parce que j'avais pour mon dire que lui souffre plus que moi. Ça fait que je continuais, mais là, avec les lèvres-personnes que j'ai réussi à avoir de la ressource d'aide, tout a changé. Kevin, c'est moins dangereux pour lui, pour le descendre dans son bain, surtout à ce niveau-là. Dans son lit, ça va très bien, je suis obligée de forcer pour l'embarquer dans son lit. Tout va bien. Et suite à ça, une rame d'accès pour que je puisse sortir avec Kevin, ça m'a beaucoup aidée. Ça me donne une chance de continuer à m'occuper de mon fils. Des demandes, des demandes. On ne finit pas de faire des demandes, parce que ces enfants-là, ils ont beaucoup, beaucoup besoin de ressources pour les aider à leurs améliorations, de la santé, que ce soit physique, mentale. Ils ont besoin de beaucoup de soutien. Si la ressource viendrait qu'elle ne pas être là, je pense qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de parents, de mères, parce que moi, je me trouve toute seule présentement, qui seraient laissés à leur sort totalement, puis il y aurait beaucoup, beaucoup d'enfants, comme Kevin, qui manqueraient beaucoup de soins. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment faire appel à la ressource d'aide. Il faut donner à la ressource d'aide pour améliorer notre situation. La situation de tout le monde, c'est pas juste la mienne, c'est celle de tout le monde. Ça concerne tout le monde. On ne pense pas à ça tant que ça ne nous arrive pas. Mais quand ça nous arrive, là, on est tous surpris. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est justement, attendez pas que ça vous arrive. Faites-le dès maintenant. Donnez à la ressource d'aide, pour que la ressource d'aide peut aider à ces enfants. Ils ont besoin d'un appui. C'est très important. Quel témoignage, hein, n'est-ce pas? Quel témoignage! C'est très important. Les dernières paroles sont importantes. Et maintenant, de retour à notre plateau avec nos artistes. Promenant de la vitivité Miss Kameng, ces trois jeunes femmes sont attirées par la chanson depuis leur plus tendre enfance. Ayant chacune leur parcours... Pardon, ayant chacune leur parcours individuel dans leur carrière musicale, elles se sont réunies l'an dernier, juste l'an dernier, pour s'amuser entre cousines. Ce sont des cousines. Une s'appelle Karen Paquin-Bellumeur, pardon, et joue du piano. L'autre s'appelle Stéphanie Paquin. Et l'autre s'appelle Geneviève Dosti. Ils unissent leur voix pour vous interpréter un incontournable de la chanson québécoise « Quand les hommes vivront d'amour ». Les cousines. « Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Comment seront les beaux jours ? Mais nous, nous serons morts, mon frère. » « Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. » « Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. » « Mais nous, nous serons morts, mon frère. » « Dans la grande chaîne de la vie. » « Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. » « Quand les hommes vivront d'amour, » « Il n'y aura plus de misère. » « Quand les hommes vivront d'amour, » « Quand les hommes vivront d'amour, » « Quand les hommes vivront d'amour, » « Peut-être songeront-ils un jour ? » « À nous qui serons morts, mon frère. » « Nous qui irons au mauvais jour. » « Dans la haine et puis dans la guerre. » « Cherchez la paix, cherchez l'amour. » « Qu'ils connaîtront alors, mon frère. » « Oh, 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 oh. » « Dans la grande chaîne de la vie. » « Pour qu'il y ait un meilleur plan. » « Ils font toujours quelques perdants. » « De la sagesse ici bas, c'est le prix. » Car les hommes vivront d'amour Qu'il n'y aura plus de misère Et commenceront les beaux jours Mais nous, nous serons morts, mon frère Oh! Venez généreusement! Merci beaucoup! Bonjour, ma petite Audrey! Les copines d'abord! Wow! Stéphanie, Karen et Geneviève, merci beaucoup, beaucoup! Wouhou! Le talent dans la région! Extraordinaire, merveilleux! On s'en va immédiatement au choix du président! On a des frissons, mon Dieu, c'est incroyable ce qui se passe chez vous au plateau Uniprix! Ça continue de rentrer ici, les dons ou les remises de chèques. On va vous en présenter encore une fois quelques-uns. Mais d'abord, la belle visite! J'ai avec moi Vincent Lemétivierge, allô! Salut! Vincent, depuis tantôt, ça commence à être pesant. Qu'est-ce qu'il y a dans ce chapeau-là? Tantôt, après ma prestation, j'ai décidé de demander au public si ça leur tentait de contribuer. Et puis, j'ai décidé de passer le chapeau. Puis, d'après moi, en tout cas, ça s'en vient pas mal pesant. Puis, ben... Oui, il y a des gros bills là-dedans, là! On n'a pas compté encore combien il y a, mais je tiens à féliciter les gens. Puis, je pense que vous me voyez dans la salle. Moi, je vous vois pas, mais vous pouvez vous applaudir, parce que vous êtes pas mal bons. Merci! Et évidemment, il y a une partie qui n'a pas été faite encore, là. Euh... oui, l'autre partie est dans la cagnotte déjà. Puis, un peu plus tard, ben, je vais repasser avec le chapeau, là. Des fois, c'est pas toujours les mêmes gens. Mais, merci beaucoup. Puis, ceux qui veulent rester, ben, restez jusqu'à la fin. On a bien du fun. Puis, moi, j'ai lancé un défi. Je vais donner mon disque à la première personne qui arrive ici, puis qui vient mettre un 50$ dans le pot. Et puis, il va y avoir un disque de mon... de moi, finalement. Un album qui est sorti le 13 novembre. On est à l'entrée du Théâtre du Cuivre, le plateau Le choix du Président. 50$ de chapeau, ça vous donne ce disque-là de ce pas. On se dirige vers Claude et un autre chèque qui nous est remis. Merci, Vincent. Je pense que ça va se bousculer à l'entrée. Alors, moi, je suis en compagnie de trois filles dynamiques qui ont fait équipe cette année pour une deuxième fois. L'an passé, elles ont fait la même chose. Elles ont fait équipe pour ramasser des dons. Elles sont étudiantes en technique d'éducation spécialisée au Cégep, ici à Rouyn. Je vais commencer avec Jeanne pour nous expliquer la motivation. Oui, la ressource a beaucoup, beaucoup aidé mon frère Mathieu. Puis, je trouvais que c'était la moindre des choses de faire une levée du fond pour la deuxième année de suite. Et Julie va nous dire qu'est-ce qu'on a fait. Nous, ce qu'on a fait, on a fait trois activités principales au Cégep. Premièrement, on a fait un tirage, aussi un 50-50. Et également, on a fait du sucre d'orge maison et on l'a vendu au Cégep. Miam! Il n'y a pas besoin de rester certain, hein? Non? OK. Et maintenant, on va avec Amélie qui veut faire des remerciements et nous présenter le don officiel. Oui, on aimerait remercier le Cégep de la Bitibi-Témiscamingue qui nous a appuyés depuis le début dans notre projet. Puis bien sûr, tous ceux et celles qui nous ont encouragés à acheter nos produits. Puis le montant du chèque est de 466,25. Merci, les filles. Félicitations. Lâchez pas. Puis on espère vous revoir l'an prochain. Et Martine, c'est à toi. Et on répond à l'appel de belle façon avec M. Charles Martel de la Sûreté du Québec de Val-d'Or. Bonjour. Bonjour. Et là, attention, la police va parler. On a fait des activités. Entre autres, on a fait un tournoi de golf. Oui. En juin dernier, on a fait un tournoi de golf au club de golf, évidemment, à Val-d'Or. Et on a ramassé un montant d'argent. Ça nous fait plaisir de remettre ça, les policiers de Val-d'Or. Alors, on veut le voir, ce fameux chèque. D'accord. Alors, pour un montant de 3 500 $. 3 500 $ qui a été avancé lors d'un tournoi de golf. On peut peut-être lancer un défi. Toutes les personnes qui ont reçu une contrevention au cours de la dernière année, on vous invite à donner 1 $. C'est bien, hein? C'est pas cher comme contrevention, ça? C'est pas cher. Claude, alors, on pense que de ton côté, il y a encore des chèques qui rentrent. Oui, et c'est très encourageant. On continue avec M. Vic Rodrigue des Chevaliers de Colombes de Rouyn-Noranda. Je pense que vous avez fait un barbecue au mois d'août dernier, c'est ça? Oui, évidemment. Le 21, 22, 23 et 24 août dernier, nous avons fait un barbecue. On vendait des hot dogs à hamburger au magasin Lourdes-Lars. Et puis, nous avons eu beaucoup de bénévoles. Et j'aimerais ici signaler la contribution de M. Marcel Drolet, qui était responsable de cette organisation-là. Et, naturellement, remercier tous les Frères Chevaliers qui ont bien voulu travailler tous 4 jours. Quatre jours. Il m'a fait le plaisir, au nom de Xavier de Colombes de Rouyn-Noranda, de présenter ici un montant, un chèque de 1171 piastres et 26 cents. Merci, monsieur. Merci. Martine, vas-y. Ben oui, on compte les chèques. On est tous excités. On a eu notre fameux 50 $. Oui. Madame, vous vous appelez comment? Carmen Brisebois. Ben, Carmen, vous ne repartez pas les mains vides. On peut juste voir. On met 50 $ de la chapeau. Oui. Et on a un album. Un bisou? Oui. Oui. Ah, ben, mon Dieu. Je suis en train de me faire passer à travers mon cancer. Ah, ben, on vous souhaite bonne chance, Mme Brisebois. Merci beaucoup d'être venu. Oui, bien, l'année prochaine. Ah, ben, Mme Brisebois sera avec nous l'année prochaine. C'est une promesse. Alors, on a avec nous également Roland Trépanier, Roland Gagnon et Robert Pelletier, avec un chèque, M. Pelletier. On amasse ça comment? C'est en quel nom, celui-ci? Encore une fois, ce matin, j'ai demandé au Chevalier-Colomb la permission de faire une levée de fonds lors de leur brunch annuel. Et ils m'ont donné la permission de le faire. Vous êtes convaincant? Ben, j'essaye. J'essaye. Je fais mon possible. Et puis, c'est vraiment une bonne cause. J'y tiens. Alors, on a amassé un chèque. Regardez. 600 $. Bien, merci beaucoup, les Chevaliers-Colomb du numéro 27-29-28-71. C'est important de les mentionner pour qu'ils se reconnaissent. Oui, oui. Merci. Et de ce part, encore une fois, Claude, c'est à toi. Oui, avec Mme Bernadette Aubuchon, qui travaille dans un salon de coiffure. Mme Aubuchon est nerveuse, mais heureuse aussi de nous présenter des sous qu'elle a amassés. On nous montre le montant de... ... 204 $ que Mme Aubuchon a amassés en travaillant dans un salon de coiffure en Abitibi-Témiscamingue. Martine? 204 $. Bien, félicitations. Des dons comme ça. Il en continue. On est content lorsqu'on entend ça ici, derrière nous. Et bien sûr, on va continuer de vous en mentionner des dons comme ça. Juste vous rappelez, au bas de l'écran, les numéros de téléphone. De ce part, on se dirige au plateau Uniprix. Merci. C'est fini. Merci, Martine. Merci beaucoup. Et de ce part, nous, on se dirige immédiatement avec une entrevue et Renée. Merci beaucoup, Denis. Écoutez, depuis le début du Téléthon, qu'on vous parle de fidélité, fidélité de nos partenaires, de nos donateurs. On en a une fois de plus la preuve. M. Benoît Turcotte, qui est le président du Conseil des représentants des caisses populaires Desjardins de l'Abitibi-Témiscamingue, Nord du Québec. Bienvenue, M. Turcotte. Alors, un habitué. Oui, ça fait plusieurs années que je viens. Et j'ai le plaisir encore cette année d'annoncer que l'ensemble des caisses de l'Abitibi-Témiscamingue, Nord du Québec, a un don de 10 000 $ à la ressource d'aide et services aux personnes handicapées. Bien, ça vaut une bonne main d'applaudissement, M. Turcotte. 10 000 $. Alors, bien, on peut parler parce qu'il y a de nombreuses causes auxquelles pourraient s'associer les caisses populaires Desjardins. Vous choisissez, entre autres, la ressource. Pourquoi? C'est spécial. Desjardins, on est en région. Tout d'abord, Desjardins, c'est une association de personnes. Et à ce titre, l'implication de Desjardins s'adresse à l'ensemble de la population, à l'ensemble de nos membres. On rejoint 150 000 membres en l'Abitibi-Témiscamingue. Et nos employés, je voudrais les féliciter de leur implication, car pour le Téléthon, ils sont impliqués à divers niveaux. Ils sont impliqués aussi dans le conseil d'administration. Le président Mario est un employé de Desjardins. Lucie Chamberlain, qui est trésorière, est une employée de Desjardins aussi. Donc, plusieurs personnes s'impliquent. Je prends, par exemple, M. Luc Cloutier, qui est parrain de secteur pour le secteur d'Amos. Et M. Sylvain Junot, un autre exemple, directeur général de la Caisse de la Forêt Enchantée à Ville-Marie, est aussi président de secteur. Donc, on est impliqués à plusieurs niveaux. Donc, un modèle à suivre, les caisses Desjardins. Donc, implication de l'entreprise, mais aussi implication de différents employés. Alors, un beau modèle, comme je disais, à suivre. Puis, en souhaitant vous retrouver pour plusieurs années encore. Merci beaucoup de votre visite, M. Turcotte. Et sur ça, on retourne à Denis. Merci beaucoup, René. Merci, M. Turcotte et Jean de Val d'Or qui s'impliquent très fort, n'est-ce pas? Et maintenant. Alors, tout le monde participe. Tout le monde a du fun. À date, si dans la salle, ça va bien? À la maison, je suis persuadé que vous avez un très très bon spectacle. Merci encore de participer. Merci pour votre générosité. Et on a un groupe, maintenant, très spécial. Je vais même être sûr que je ne me trompe pas dans ce que je vais lire. Je vais enlever mes lunettes. Parce que je les ai rencontrés juste ici avant. Puis, je pense, premièrement, ça va se souvenir. Ça, c'est un. Deux, il y a quelqu'un qui est vraiment impressionnant, qui est avec eux. Ce qu'ils ont en commun, c'est jouer de la musique, chanter, danser, avoir du plaisir. M. Edgar, que vous allez voir dans quelques instants et qui s'avance, a 80 ans. Il a eu 80 ans la semaine dernière. Bonsoir, Edgar. Et il a su se garder jeune grâce à son violon qui est avec lui. Il joue pour le plaisir de jouer, premièrement, pour les personnes âgées ou malades dans les hôpitaux, dans les soirées de l'âge d'or. Il participe à des galoffles chloriques dans différentes régions de l'Abitibi, Montréal et de l'Outaouais. Il joue aussi pour son fils, qui a une déficience intellectuelle et qui aime beaucoup l'accompagner à la cuillère. Il représente les quatre générations de la famille Plourde. Edgar joue du violon. Son fils Pierre est à la cuillère. Son petit-fils, Jean-François, est à la guitare. Et sa fille, Suzanne, et son arrière-petite-fille, Andréanne, font également partie du groupe. Mesdames et messieurs, ils nous interprètent la Bastringue, la famille Plourde. Merci. Un moment donné. A magnifique. Une belle. Alors, la famille. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 veut entendre ça. Est-ce qu'on peut penser vous entendre ici en Abitibi prochainement? Un spectacle pour Rouyn au Val-d'Or? On n'a rien de planifié ou de prévu pour l'Abitibi parce qu'il n'y a pas eu de demande. On s'en va à Montréal parce que c'est là que le téléphone est venu. Mais on est ouverts à toutes les propositions. Bien joué. Au Téléthon aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens du Téléthon qui ont entendu parler que Réal Vébenoît était peut-être disponible à quelque part. Ils ont téléphoné et on n'est pas durs à trouver. On est là aujourd'hui. C'est comme ça que ça se fait. À part de ça, on a une vie routinière comme tout le monde. Écoutez, M. Benoît, on vous souhaite plein de succès dans votre deuxième carrière ou première carrière. Qui sait, on ne le sait pas. On peut aller vous voir à Montréal? On peut aller nous voir à la porte à côté, à Montréal, le 15 février. C'est un rendez-vous. On vous remercie de votre implication au Téléthon, M. Benoît. À très bientôt. Nous allons aller voir Mélanie avec un panneau des municipalités. Oui, merci beaucoup, Maud. Alors, on regarde ça un peu. Portrait pour la MRC Rwanda-Rwanda. Montbrun, 604 $. D'Alembert, 776. Ça l'a augmenté un peu. Et puis, grâce à Viano et Jocelyn, je peux vous faire tout un effet spécial. Regardez ça. Alors, on était à 23 461 $ pour Rwanda-Rwanda. Et maintenant, 30 072 $. Donc, on est bien contents. Merci, hein. Vous voyez que... Oh, il y a des dépenses, comme on dit. Puis, pour vous étonner, pour vous inviter à donner généreusement, on est prêts à tout. J'ai quelques dons à vous dire. Alors, Mme Liliane Bisson du Salon esthétique Amélion nous a donné 20 $. Mme Mireille Morissette, 30 $. Stéphanie Dorval, 20 $. Nathalie Rodrigue, 50 $. Dolorès Deschênes, 40 $. Estelle Guimond, 10 $. Je poursuis. J'ai un défi ici. Yvan Méran et Christiane Desaies sont une résidence d'accueil. Ils lancent un défi à toutes les résidences d'accueil. Ils ont donné 50 $. Et puis, à la famille Desaies. Donc, sentez-vous, concerné la famille Desaies, donner un don. Alors, je sonne maintenant la parole à Francine. Merci, Mélanie. Des petits chiffres ici. Des petits chiffres qui grossissent. C'est super le fun. Anglier, 160 $. Guérin, 495 $. La Force, 105 $. La Verlocher, 1455 $. Moffette, 275 $. Nédélec, 430 $. Notre-Dame-du-Nord, 1310 $. Rémini, 185 $. Saint-Bruno-de-Guigues, 680 $. Saint-Eugène-de-Guigues, 465 $. Béarnes, 510 $. Belle Terre, ça ne va pas bien à Belle Terre, mais ils ont quand même donné 60 $. Fab, 425 $. Il faut que je passe le micro à mon beau-Yves. Merci beaucoup, oui, beau-Yves. Et vous remarquez que tous les animateurs sont beaux et belles ce soir. Grâce à votre designer, Yves Saint-Laurent, j'ai dessiné des robes dans l'entraque. Mais on est là pour s'amuser et on s'amuse grandement ici. Grâce à vous à la maison, merci de donner. Je vous le dis, moi, merci sincèrement. Parce que du côté d'Amos Région et de Matagami, ça va bon train. Il ne faut surtout pas lâcher, par contre. Je m'en voudrais d'arriver bon dernier avec mes amis des autres régions. Il faut absolument faire notre part. Et je veux attirer votre attention sur le fait que souvent, on va donner plus à une cause lorsqu'on a été sensibilisé de près. Donc, si on connaît des gens qui sont handicapés, eh bien là, souvent, on va être plus sensible. On va se dire, ouais, il y en a dans ma famille. N'attendez pas que ça vous arrive. N'attendez surtout pas que ça vous arrive. Décrochez le téléphone. Vous en connaissez des personnes handicapées. Et ça peut vous arriver tout comme à moi. Soyez prévoyants. Aidez la ressource. C'est un organisme qui donne ici en région. Et c'est des gens de chez nous qui en profitent. Ces gens-là n'ont pas à attendre six ans avant d'avoir une rampe pour handicapés. Ça prend la ressource. On va aller rejoindre Rémi et Richard. Merci les gens d'Abitibi-Ouest. Vous avez remarqué qu'on s'est changé. C'est parce qu'on se chante quand ça va très, très bien. Et ça va relativement bien. J'aimerais vous mentionner... Oui, j'aimerais vous mentionner, m'excuse. Que les bénéficiaires du domaine de l'Hirondelle de Saint-Germain ont donné 130 $. Gilles Martel de la Sars, 50. Gilles Machildon, 50. Thérèse Dupuis, 50. Lorraine Doré, 100 $. Jacques Mayou, 40 $. Carmen Fournier de la Sars, 50. Et j'aimerais vous mentionner, mesdames et messieurs, que Languedoc s'est inscrit. Bien oui, 40 $ Languedoc. Et c'est pas n'importe qui. C'est, je vous dis tout de suite, les bougons qui ont inscrit 40 $. Et on lève un défi à Jean-Louis Deschaines d'en faire autant. Alors, Jean-Louis, si tu nous écoutes, 40 $, et on y va tout de suite avec... Merci, Rémi. Secteur Val-d'Or, secteur Le Bé-sur-Civillon et Malartic. Alors, continuez, lâchez pas. Tantôt, je vous avais parlé d'un résultat d'aux alentours de 20 000 $. Maintenant, on est rendu à 27 000 $, 28 000 $. Ça va bien, continuer comme ça. On a des dons ici des particuliers. Le notaire Yves Richard. C'est tout, c'est tout. Je peux pas en dire plus long. Malheureusement, je vais passer la parole à Maud. Alors, moi, je suis en compagnie de Nancy Kelly, qui est avec moi. Merci, Nancy, d'être avec nous aujourd'hui pour le Téléthon. Comme vous pouvez voir, Nancy, elle est une interprète gestuelle. Alors, je vais vous livrer une fiche d'information en ce moment. Et elle la traduira avec les mains. En Abitibi-Témiscamingue, on estime qu'environ 18 000 personnes ont un handicap. Savez-vous que c'est environ la population de Amos? C'est beaucoup de gens. Le Téléthon permet d'offrir un peu de sollicitude à ces personnes qui ont des besoins variés et complexes. Différents organismes gouvernementaux leur viennent en aide, mais le plus souvent, la ressource complète l'offre de services en agissant vite et efficacement. Parfois, le coup de main offert grâce au Téléthon se traduira par une avance de fonds pour du transport à l'extérieur de la région pour des soins spécialisés, le paiement d'un camp de vacances pour des enfants, l'adaptation pour une bicyclette, le prêt ou le remplacement d'un équipement spécialisé. Durant l'année 2003, le Téléthon a permis d'apporter une aide directe, rapide et fort appréciée à des centaines de personnes handicapées. Le Téléthon permet plus d'autonomie aux personnes handicapées et améliore leur qualité de vie quotidiennement. Alors, donnez généreusement. Je remercie encore une fois Nancy. Vous allez la revoir un petit peu plus tard au courant du Téléthon. J'aimerais remercier également les commanditaires à nouveau. À plus tard. La Ressource d'aide et services pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue remercie chaleureusement les commanditaires majeurs qui ont permis la tenue de ce septième Téléthon régional. Un chaleureux merci à Uniprix, à Desjardins, au magasin Provigo, Maxi, Loblaz et l'Intermarché et leur marque Le Chois du Président. Merci à Télébec, Télébec Internet, ProxyMédia, Air Canada Jazz, L'Éco, La Frontière, Le Citoyen, Cablevision du Nord, Couleur FM, Go Classique Rock, CKRN Télévision, Gourmet Plus, Motel de Ville, Musique Mignot, Avon Canada, Dicom Express et Gojit, Entreprise Béchouinard, le vrai supermarché de l'électronique, Groupe Dion, Projection Canada, Sono Vidéo Incorporé, Multimédia Illimité Incorporé et Aux Bénévoles. Ce Téléthon n'aurait pu être possible sans le soutien de tous ses partenaires. Encore une fois, merci. Alors, ah, la 3, la 3, je cherchais ma caméra. Les commanditaires, on ne peut pas s'en passer. Merci beaucoup pour ce petit topo. Et maintenant, on va immédiatement à René et ses invités. Merci beaucoup, Denis. Eh bien oui, parce que je n'ai pas un, mes deux invités, ce sont les frères André et Claude Janto, qui sont pharmaciens propriétaires de la pharmacie Unifi de Rouyn-Noranda. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Vous avez un bel accueil parce que les gens vous connaissent ici à Rouyn-Noranda. Vous êtes aussi des habitués du Téléthon. Année après année, vous venez nous annoncer. C'est toujours une belle nouvelle. On va laisser les gens un petit peu patienter. Puis, j'aimerais que vous m'expliquiez la fierté d'être un partenaire. Pourquoi être associé à la ressource? Bien, ça fait déjà la sixième année qu'on est associé à la ressource comme partenaire majeur. Écoutez, à tous les jours, on voit les gens qui ont besoin de fournitures de choses spécialisées. Puis, on sent vraiment besoin au niveau des gens de l'aide qui ont besoin au niveau de la ressource d'aide. Je pense que les gens l'apprécient puis on le voit aussi beaucoup. C'est très intéressant pour ça. Parce que c'est ça, vous avez un lien direct avec les membres de la ressource qui se rendent à votre pharmacie. Oui. J'aimerais ajouter aussi que le don qu'on fait aujourd'hui, c'est la contribution de toutes les pharmacies niprées en région. On a aussi des partenaires majeurs qui nous aident à ramasser ce merveilleux don qu'on va vous donner aujourd'hui. Alors, vous êtes les fidèles partenaires, les habitués, les porte-parole, mais il y en a aux quatre coins de la région, c'est ça? Exactement, oui. Alors, on va vous demander de dévoiler le chèque, de dévoiler le montant que vous venez remettre aujourd'hui. Donc, le montant qu'on donne à la ressource d'aide, 15 000 $. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour cette belle participation. Puis, comme je le dis à tous les invités, on souhaite vous revoir parce que votre présence aujourd'hui, puis vous voyez dans la salle aussi, c'est sûrement des membres de la ressource. Alors, c'est très important. Merci, puis au plaisir de se revoir l'an prochain. Merci. Alors, sur ce, de retour à Denis. Wow! 15 000 $. Eh, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça, ça augmente à 15 000 $ là, 10 $ une autre place, 5 $ une autre place. On est sûrement rendu à un nouveau chiffre. Allons voir un chiffrier pour voir ensemble, d'accord? Alors, vous allez m'aider cette fois. Puis, nos jongleurs vont venir nous donner un coup de main. Je ne peux pas rien faire seul, moi. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de mes jongleurs. On s'en va au chiffrier. On regarde nos chiffres. Le premier chiffre sur notre chiffrier pour l'instant est le 3. Après ça, 3. Un autre. 3. Un autre. 3. Wow! Un autre. 5. Wow! Et un autre. 153 3333 $. Merci à la maison. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merveilleux. Oui, oui, on les applaudit. Extraordinaire. C'est vous à la maison qui nous aidez. Merci d'être si généreux. Continuez à nous donner un coup de main. On a besoin. On a besoin de vous. Et maintenant, une jeune fille va nous présenter et va nous interpréter une chanson. Son nom est Cathy Sigouin. Cathy est une jeune fille de 16 ans, pleine d'énergie, originaire de Saint-Félix-de-Dalquier-Amos. Elle vient d'une famille où la musique et la chanson ont toujours été présentes lors des réunions familiales. Donc, ça fait partie d'elle. Depuis trois ans, elle a participé à différents concours amateurs, à la semaine des heures organisée par la commission scolaire à Ricana et aux défis aux entreprises en 2003. Ses passe-temps favoris sont de chanter et de danser. Sa chanteuse favorite est... Imaginez-vous ce qu'elle va nous chanter. Sa chanteuse favorite est Shakira. Et c'est pourquoi elle a choisi de vous interpréter Tom Doja-Madrid. J'aurais dû le dire avant, Harry, là. Cathy Sigouin, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 De dons et d'utilisation de ces dons-là. Alors, dès que les gens appellent, font un don, ensuite, ça va directement à la ressource. Comment on utilise les dons des gens? Bon, évidemment, il y a toutes les fonds qui sont amassés lors du Téléthon. Pour l'année 2003, on a eu vraiment une année record en termes de dispensation de services. On a répondu à 1270 demandes pour un montant total de 245 000 $. L'an passé, on avait eu un Téléthon de 238 000 $, mais il y avait eu des sommes de l'année antérieure qui avaient été engagées et qui ont été dépensées au cours de l'année 2003. Donc, 245 000 $ au niveau des demandes de services directs. En adaptation de domicile, on a investi pour 67 cas. Normalement, les cas d'adaptation de domicile, on parle vraiment d'un délai de 4 ans pour que les personnes puissent avoir les montants d'adaptation. Nous, la ressource, même les budgets du Téléthon, on a investi un montant de 41 200 $ qui a permis à ces 64 cas de pouvoir bénéficier immédiatement des services. Également, au niveau de l'accompagnement à loisirs, on a permis à 25 personnes de bénéficier de plus de 12 350 $ d'accompagnement. C'est des personnes lourdement handicapées qui, autrement, n'auraient pas pu avoir d'accompagnement à loisirs. Également, on a le fonds Bernard Michaud. On a eu près de 10 000 $ qui a été remis à même ce fonds-là. C'est un montant de 500 $ qui aide à la famille à couvrir les derniers frais. C'est un peu un genre d'assurance-vie. Et il y a eu un montant total de 10 000 $. En tout et partout, la ressource, en plus des budgets du Téléthon, des budgets de la Régie régionale qu'on gère, c'est plus de 900 000 $ que les équipes au bureau gèrent. Même les programmes de réadaptation de domicile, les programmes de la Régie régionale, les budgets qui nous sont confiés au niveau du service d'interprétariat, au niveau des soins à domicile, etc. C'est vraiment un gros travail. Bien, merci beaucoup, Mme Chamberlain, d'être venue vraiment nous spécifier où va l'argent. Puis, comme vous voyez, c'est très bien utilisé. Alors, il reste peu de temps, très peu de temps. Appelez, s'il vous plaît, pour faire votre don. Puis, on retourne à Denis. Merci beaucoup, René. Merci bien. Et merci pour ton petit commentaire sur le Tuxedo. Juste mentionner, ça nous vient de la boutique Josénat, un commanditaire majeur ici avec nous. Merci beaucoup, la boutique Josénat. On s'en va immédiatement, sans plus tarder, au plateau Desjardins. Alors, c'est le gros party qui est poigné au plateau Desjardins. Je suis en compagnie de Stéphane Mercier. C'est sûr que le party est poigné quand on est avec Stéphane. Hein, Stéphane? Un petit peu de temps en temps. Surtout s'il y a une guitare, puis bien du monde très enjoué comme ça, ça l'aide. Stéphane, j'aimerais ça tout de suite, tu nous parles de ton défi d'aujourd'hui, parce qu'on ne t'en a pas parlé encore. Lance-le ton défi. Oui, là, j'ai un gros défi pour vous autres à la maison. Surtout, McWater, Nord Metal, puis une cupelle d'autres petits villages. Ça donne pas fort, puis j'ai de la peine. Ça me fait mal au cœur. Alors, tu sais, vous savez, là, vous avez donné énormément d'argent pour Star Academy qui n'ont pas besoin d'argent. OK? Il faut... Il n'y a pas de cachette à faire ici à t'asseoir. Moi, je le sais, vous le savez. Ils n'ont pas besoin d'argent. Nos amis de la Ressource, ils ont besoin d'argent pour augmenter un petit peu leur qualité de vie. Fait que moi, je ne peux pas donner plus que je fais là. Mais vous autres à la maison, je pense que oui, OK? Puis c'est là que je vous le demande. Donnez généreusement, s'il vous plaît. Mais c'est pas pour des gens qui n'ont pas besoin, c'est pour des gens qui en ont besoin. La Ressource vous remercie. C'est un beau message, Stéphane. Merci. Stéphane, dis donc, comment t'as trouvé ton expérience avec les shows qu'il y a eu? Parce que bon, c'est sûr, on te vient à la télé, tout ça, t'as eu plusieurs spectacles. Comment t'as trouvé ça? Bien, j'ai trouvé ça assez enrichissant, tu sais. On a eu des cours, beaucoup de spectacles, de la confiance en soi. Donc, mettons qu'on est prêts un peu à l'éventualité d'un peu de tout dans le show business. On voit qu'au niveau de la confiance en soi, tu l'as pas mal. Ça a augmenté. Dis donc, au niveau des projets Star Academy qui s'en viennent, je pense que vous allez être impliqués, les anciens académiciens. Oui, on va accueillir nos frères et sœurs de Star Academy 2 très bientôt. On a bien hâte de les rencontrer. On va aller leur jouer une couple de tours à l'Académie, mais c'est secret. Stéphane, excuse-moi, mais mon régisseur, il est venu tirer ma jupette. Il faut que je passe la parole à Francine tout de suite. Merci Stéphane. Merci beaucoup, Maude. On commence à avoir pas mal de plaisir ici. Tantôt, j'étais rendue à Belle-Terre, je crois. En tout cas, je continue. Fabre, 425. Fugerville, 190. L'Anielle, 75. La Tulipe, 610. Laurinville, 1335. Ville-Marie, 6600. Témiscamingue, 3790. Kipawa, T-Lake, 547. Turn LV, 145. On a souligné l'implication des caisses populaires. Moi, je vous souligne aussi l'implication de Mme Joanne Lamarche de la Banque nationale qui a fait une cueillette pour 1125 $. Merci, je vous passe, Yves. Merci beaucoup, ma chère. Je vais vous donner quelques résultats du côté d'Amos Région. Moi aussi, je suis bien fier des gens de chez nous. 18 188, ça, c'est pour Amos seulement. Du côté de Guyane, on en a 45 $. Il faudrait faire un effort de ce côté-là. La Corne, 680 $. À la ferme, il n'y a pas de montant enregistré, mais je suis sûr que ça va venir. Il y a du côté de la Motte, 645 $ d'accumulé. Landrienne, 885. Launay, 75 $. On peut faire mieux. Je connais des gens de Launay qui sont capables. Après Sac, 1541 $. Saint-Dominique-du-Rosaire, 1374 l'an dernier. On est à 1322. On est capable d'atteindre ça une fois de plus. Saint-Félix 490, 310 à Saint-Gérard-de-Béry, 225 à Saint-Gertrude. Et c'est comme ça, tout au long de la ligne. On va continuer de parler de vous parce qu'on a besoin de vous. Et de ce pas, on va aller rejoindre mon ami Rémi, du côté de l'Abitibi-Ouest. Merci beaucoup. En Abitibi-Ouest, je pense qu'après ce que Stéphane vient de vous dire, je n'ai pas grand-chose à répéter. Sinon que s'il y a des municipalités, des gens qui appellent dans leur municipalité et que ça ne répond pas, appelez à la SAR à 333-5424. Et soyez assurés que les dons vont être acheminés et vont être compilés paroisse par paroisse, tel qu'on l'a fait à venir à date. On a encore beaucoup de dons. Ça rentre très, très bien. J'aimerais vous mentionner que les chiffres qu'il y a ici ne sont pas tout à fait exacts. Il y a à peu près, je dirais, 95 % des places qui sont... L'objectif est atteint. Et tout à l'heure, quand je vais revenir, je vais vous donner le montant total d'où on est rendu. Alors, tout de suite, je m'en vais immédiatement à Mélanie. Oui, merci Rémi. Alors, je vous donne quelques dons qui sont parvenus pour le secteur Rouen-Noranda. Donald Dion qui a donné 100 $, Marie-Claire Petit 50 $, Rita Larivière 10 $, Gérald Robitaille 50 $, René Turpin 20, breuvage automatique 50 $. La succession de Francis Grosleau nous a remis 1000 $. M. Jean-Claude Bisson 100 $, Mme Renée Lamontagne 100 $, Jean-Guy Côte-Noir 25 $ et Madeleine Pépin 30 $. J'ai un petit défi. Le centre-chef de Rouen-Noranda lance un défi à toute l'échelle de donner comme eux un montant de 50 $. Alors, c'est à vous. Et puis, le temps fil, je vous rappelle, il ne vous reste pas beaucoup de temps. On prend le téléphone et on fait son don immédiatement. Je donne maintenant la parole à Richard. Et oui, c'est vrai que le temps fil, il va falloir se dépêcher si on veut atteindre notre objectif. Vous vous rappelez, les gens de Val-d'Or, les gens de Sainte-Terre, Malartique et la Belle-sur-Cugillon, l'objectif de tout près, en fait, c'est 56 000 $ et des poussières. On est à 36 000 $, environ 202 $. Alors, il faut pousser pour faire augmenter ça au plus tôt. Les dons des particuliers, je voudrais souligner le don de Mme Cicile Labrosse, qui a donné 20 $. Elle est de Malartique. Magella Desrosiers, 10 $ de Dubuisson. Henri Grenier, 5 $ de Malartique. Et Jean-Guy Forêt, 20 $ de Malartique. Maintenant, je dois vous présenter le prochain reportage. Il s'agit d'un petit garçon de 5 ans qui est atteint de paralysie cérébrale. Il a un frère jumeau qui, lui, n'a pas d'handicap. La maman de Scott, Mme Nathalie Côté, va nous expliquer les difficultés d'élever des enfants du même âge à travers les limitations de l'un des deux. Alors, les grands-parents de Scott expliquent l'appui qu'il leur apporte dans le quotidien. On écoute ce reportage. La présentation de ce témoignage est possible grâce à la contribution financière du laboratoire Horthèse-Prothèse d'Amos, ainsi que l'entreprise Horthède, service d'horthèse et prothèse de Rouen-Noranda. Scott, c'est un petit garçon qui a présentement 5 ans. Il est atteint d'une paralysie cérébrale depuis sa naissance. C'est du type, ce qu'on appelle, spastique. C'est un enfant qui a toutes les muscles sont raides. Donc, il n'y a aucune facilité pour lui de marcher, de s'asseoir, de se relever par lui mal. Il a besoin de beaucoup d'équipement. Comparativement à son frère, Sean, que lui, ça va bien. Il fonctionne comme un enfant régulier. Scott, pour lui, la vie est plus difficile. Donc, il doit y avoir beaucoup d'équipement pour le garder en place en sécurité. C'est sûr, pour un parent qui apprend ça, c'est, un, c'est très difficile. Deux, tu l'acceptes carrément, simplement. Ça ne peut pas t'arriver à toi, ça ne peut pas arriver à tes enfants. Tu ne veux pas l'accepter. Tu as un gros, gros cheminement à faire avec ton médecin, avec les personnes qui t'entourent, ta famille, qui vont dire, c'est pas toi, c'est juste arrivé. Ça arrive, ça arrive. C'est une nouvelle qui n'est pas facile à prendre. Parce qu'on ne s'attend jamais à ça. Tu attends un bébé d'une famille, c'est certain que tout va marcher sur les roulettes. Puis dans le cas de Nathalie, c'était d'autant plus des jumeaux, qu'on était doublement fiers. Mais quand les petits sont arrivés, là, il a fallu que les deux familles s'unissent puis donnent un coup de main. Ça fait que, disons que les deux familles, là, on s'est unis, puis on venait ici tous les jours. Tous les jours, il fallait venir donner un petit coup de pouce. Quand c'était avec les gros sports pour les bébés, ensuite de ça, aider aussi au déroulement de la famille, aider à rencontrer les tasses ménagères aussi. Ça fait que ça l'occupait, là, bien du monde à plein terme. Depuis cinq ans, c'est sûr que Scott, il a une vie qui est différente de d'autres enfants. La plupart des enfants jouent, s'amusent. Scott, lui, son quotidien, c'est physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, le développement, les étirages, pour pouvoir lui permettre d'avoir une certaine souplesse. Scott, présentement, il va à l'école à temps plein. En plus de son école, le matin, il doit faire sa physiothérapie, deux fois semaine. Sa pratique de fauteuil roulant, trois jours semaine. Ça fait un horaire pour un petit garçon de cinq ans, légèrement chargé. Qu'un enfant, son jumeau, Sean, n'a pas le fardeau à faire. C'est là qu'on découvre qu'à un moment donné, on a besoin de l'équipement. On a un cheminement à faire en tant que parent. Le parent est pas prêt à ça, il dit non, 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 il va marcher. À un moment donné, tu dis, oui, c'est vrai, j'ai besoin du fauteuil électrique. Scott, de la régie, il a reçu son fauteuil. Quand on reçoit le matériel, souvent, qui est défrayé par le gouvernement, le matériel n'est pas toujours adapté pour tout le monde. C'est des modèles de base. La ressource aide à complémenter le fauteuil à Scott. L'équipement, ça prend d'eau. On reçoit le matériel, mais pour lui, c'est bien important qu'il soit adapté pour lui. Scott, présentement, il a eu besoin, il ne peut pas travailler avec le joystick. Donc, pour l'aider, on lui a fait faire une table qui peut mettre les commandes pour qu'il puisse déplacer son fauteuil sécuritairement pour lui. Les choses spécifiques que Scott a de besoin, c'est très difendieux. Parce que Scott, il en a vraiment de besoin. C'est pas vraiment un luxe, il en a de besoin dans son quotidien pour fonctionner. Ça lui prend. C'est beaucoup d'aide technique qu'on a de besoin. L'équipement, souvent, on va avoir de l'équipement qui va arriver de la régie, mais incomplète. Ça prend une table ici, ça va te prendre un attache pour lui spécifiquement de même, là. Ça fait que souvent, les choses sont commandées. C'est la ressource qui vient nous aider à les financer. Il nous aide à pouvoir acquérir le matériel pour qu'il puisse fonctionner tel que ses frères. Scott, il a 5 ans. À 5 ans, tu veux faire du basic. Il peut pas rester assis dans la galerie à regarder ses frères se promener en basic. C'est impensable. Il veut, il est capable de le pédaler. Il est juste pas capable de rester assis seul. Fait que pour Scott, on a dû commander un tricycle spécialisé. Il est pas versant, ses pieds sont attachés, son tronc est attaché dessus, il peut pas tomber, sauf que les coups viennent avec. C'est là que c'est important de donner la ressource pour que Scott, un enfant qui veut juste vivre comme les autres, puisse avoir un tricycle lui aussi pour aller se promener avec ses frères. Puis avec la ressource, avec toutes les aides qui sont apportées aujourd'hui, à ce qui fonctionne, puis à ce qui est une vie normale comme ses frères. Mais depuis deux ans, Alexandre, il réagit très, très bien, puis c'est un petit gars qui aide beaucoup ses frères. Il prend beaucoup de responsabilités face à Scott, puis face à l'autre. Comme à l'école, on voit qu'il s'occupe de ses frères dans le cours de récréation. Le matin, il les amène à l'autobus. Le soir, ils arrivent avec eux autres. Il débarque Scott de l'autobus avec sa panda. Il rentre dans la maison. Il est déshabillé. Il s'occupe. S'il y a un problème à quelque part avec les petits, c'est sûr qu'il va s'en occuper, puis il va le dire à sa mère. Ça lui a donné... on voit qu'il est capable de prendre des responsabilités dans ce sens-là. C'est rassurant aussi. C'est sûr que l'avenir est toujours incertain, sauf que Scott, c'est un enfant. C'est sûr, comme tous les enfants, il va grandir. Il va avoir d'autres besoins, de nouvelles expériences à vivre. Donc, c'est sûr que le matériel, il va être à rechanger. C'est comme une auto, tu la changes après à toutes les trois ans. Scott, son fauteuil va être à changer peut-être dans trois, quatre ans, cinq ans d'ici. Ça va être tout recommencé, l'adaptation du fauteuil. Il va avoir besoin de nouveaux équipements. D'autres choses que c'est sûr que pour l'instant, Scott, il n'a pas de besoin. Il a cinq ans. Mais tantôt, il va sortir, il va avoir une vie, il va avoir besoin d'adaptation dans la maison, des petits détails que pour quelqu'un qui fonctionne bien, c'est pas important, que pour lui, c'est essentiel. C'est pour ça que la ressource va toujours être présente dans nos vies. On chemine un peu le chemin ensemble. On s'entraide, puis c'est lui qui aide à l'enfant à mieux fonctionner. Quel témoignage, n'est-ce pas? Quel témoignage! Et maintenant, pionnier du hip-hop en Abitibi-Témiscamingue, classé troisième au concours Hip-Hop Forever 2002 dans la catégorie rap francophone, Another Jay s'illustre sur la scène provinciale et internationale. Son album, premier set que j'ai ici entre les mains, et vous voyez qu'ils se sont déjà préparés pour notre septième Téléthon. Vous verrez qu'ils sont tous habillés en sept, les danseurs et danseuses qui sont avec lui. Propose des textes bien mûris, sur des rythmes accrocheurs et disponibles partout au Canada. Il est accompagné de quatre danseurs de l'école d'Iberville, Bianca, Lynn, Suzy et Evelyn. Le titre de sa chanson, « Je suis là pour toi! » Another Jay! « Je suis là pour toi, je suis là pour toi. » « Je suis là pour toi, je suis là pour toi. » « Je suis là pour toi. » « Chaque jour t'en frotte, une autre journée, la vie t'a posée sous le neuf. » « Ta mère de tourner, les nuits t'es en les courtes. » « Je suis là pour toi. » « Je suis là pour toi. » « Chaque jour t'en frotte, une autre journée, la vie t'a posée sous les lèvres. » « Ta mère de tourner, les nuits t'es en les courtes. » « Je suis là pour toi. » « Parfois la vie nous gâle, mais on ne voit rien. » « Si t'as de la santé, t'es riche, tu veux les moyens. » « Tu dis que tu ne dois rien à personne, pourquoi tu questionnes ? » « La chance n'est pas à ta voix quand tu rêves qu'elle sonne. » « Wilson, il tape que tu sois positif, positif. » « Rope le gun, puis les dispositifs. » « Je pense à ceux qui t'aiment, man. » « Fasse à leur peine, man. » « C'est vrai que la vie est chienne, man. » « Mais faut que tu tiennes, man. » « Pense à ta famille. » « Pense à tes pas. » « Pense à ta mère. » « À tes amis pour qui ta vie est char. » « Si t'a mis c'est désiré. » « Si t'es fait dire inspiré. » « T'as envoyé tout de chier. » « T'as déchiré. » « Peut-être qu'il y a des soucis. » « Les dettes aussi. » « Même entre l'outil. » « N'oublie jamais que la vie n'est pas d'outil. » « Je t' emerging, je t' forskais, je t'accouis. » « Je veux que tu saches je suis là pour toi. » « Chaque jour tu affranques une autre journée de vie que tes bossas soulèves. » « Ta belle d'autournelle, les nuit' descendent des cordes. » « Je sens tes sourcils de perdre la course. » « J'suis là pour toi. » « Chaque jour tu affranques une autre journée de vie que tes bossas soulèves. » « Je sens tes sourcils de perdre la course. » Je sais que tu te seras à terre, tout ce que tu vois c'est noir C'est pas de mes affaires, pourquoi tu bois tous les soirs A chaque matin tu te vois, on a tout le temps la réponse Tu défenses, tu vois grand, mais chaque fois tu dégonnes Tu te morfondes, tu te défondes, avant d'avoir essayé Je me réconseille un coin ensoleillé pour t'émerveiller Effrayer, tu veux un rébi, dépassé par le défi Tu te méfies, mais la vie sévile, affaiblie par tes efforts T'es faible ou t'es fort, tu suis le corridor Tu plans les vies de ton départ, je te fais fort Le manetier, ça se passe à ton impuissance Sur une marque de finance, qui nous croit sans silence C'est pas une question, c'est la souffrance, c'est la zidase De toute évidence, venir au monde, c'est une pénidase Quand tu te lâches comme ça, la vie peut se couler Tu veux ce que tu saches, je suis le bourg, boy Chaque jour te frotte, une journée, le vide te posse sous l'œuf Ta veille de tourner, les nuits te semblent courtes Si tu te sens désourcée, te perdes de la cour, je suis le bourg, boy Chaque jour te frotte, une journée, le vide te posse sous l'œuf Ta veille de tourner, les nuits te semblent courtes Si tu sens désourcée, te perdes de la cour, je suis le bourg, boy Qu'est-ce que je peux faire pour te tenir en aide ? Des coups peut-être que je t'emballe, je veux éviter la tempête Si t'entelles, échec, je veux remettre de temps au désastre Le comptable te dévaste, pour toi la vie est néfaste Pour moi la vie est si vaste, la sonde donne un cœur joie T'abandonne, t'aperçois, t'as peur de rester soi Tu pleures, tu perdes ton sang froid, sans toi C'est pas la même équipe, il manque un disciple Pourquoi tu nuis ton périple ? Si toi t'as grippé, il arrive, mais il y a pas mal déçu Si t'avais sou, si t'avais vu, tu serais peut-être pas déçu T'arrippes de quoi des idées ? Comme des idées nous guidaient ? T'arrippes de quoi signer ? Désigner à se résigner ? Fais-ce que tu penses, mais pensez ce que tu fais C'est ce que tu manges, ta vie c'est ton bouffel Fais-tu garder tes porticoutes, ta corte m'embît pas de secou Katrina J'espère que tu sais, je suis le pour-toi Quel jour t'afraque, une autre journée, et la vie c'est pas c'est sous l'neffe Ha! Ta belle Austin, t'anescone et court blame Si t'cent dessous et t'as perdu la course, je suis le pour toi Quel jour t'afraque, une autre journée, et la vie c'est pas c'est sous l'neffe Ta belle Austin, t' Teen Craigablisse pro claimed Si t' 我是 some illegal, et la vie c'est pas c'est sous l'neffe Quel jour t'afraque, une autre journée, et la vie c'est pas c'est sous l'neffe T'avais deux tournelles, une nuit que tu sens des courtets Si tu sens des sourcets, t'as perdu la cour, je suis là pour toi Donnez généreusement Analogie, mesdames et messieurs, analogie! Félicitations, félicitations à l'écrit, danseur, analogie! On va immédiatement au plateau, choix du président Vous savez, au Téléthon de la Ressource, ce qui nous fait plaisir C'est souvent de recevoir des nouvelles personnes, d'avoir de nouveaux dons Mais il y a également les habitués Et avec moi, vous voyez présentement Nancy Kelly, qui est interprète gestuelle Qui travaille pour la commission scolaire de Rouen-Noranda Et également pour la Ressource d'aide aux personnes handicapées Et évidemment, il faut penser que la Ressource vient en aide également À ces personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'interprètes du genre Le plateau, le choix du président, c'est également le plateau pour recevoir les dons Recevoir les gens, pour vous entendre, parce qu'on a le téléphone Qui est derrière nous pour signaler qui a donné Et bien sûr, quel montant vous voulez le faire, vous voulez lancer des défis C'est encore temps, il nous reste un petit peu plus d'une heure, une heure dix environ Et bien sûr, on va vous présenter d'autres chèques On va aller rejoindre immédiatement Claude qui en a en main Merci Martine, et je pense que c'est impressionnant de voir jusqu'à quel point L'aide qu'on peut apporter aux personnes handicapées est infinie On a ici un bel exemple de Cathy Sigouin Cathy, félicitations pour ta belle prestation de tantôt en espagnol en plus Regarde, je trouve ça intéressant que tu aies décidé de t'impliquer encore plus loin Explique-nous ce que tu as fait Bien, j'ai été voir mes voisins, j'ai collecté de l'argent par mes amis aussi Puis en gros, c'est ça que j'ai fait Est-ce que tu veux tout de suite nous dévoiler le montant que tu as réussi à accumuler en quelques jours? Je pense que tu as fait ça cette semaine Ok, on y va 91 et 86 Félicitations, merci Moi je pense que Cathy, on va en profiter pour remercier quelques personnes qui ont appelé On a Jean-Claude Massicotte qui nous a offert 50$ aussi Ils n'ont pas couru les rues comme toi, mais ils ont eu du plaisir Et puis on avait des défis à lancer à tous les grands-parents et retraités Et puis je passe la parole à Martine Et à ma comédie encore une fois, un beau chèque, mais d'abord une belle histoire Bonjour Mme Diane Petit Bonjour Vous êtes auteure, vous avez écrit un livre Oui, j'ai écrit un livre qui s'intitule La vie et la bouffe en héritage Qui se veut une accumulation de ce que mes parents m'ont donné et mes grands-parents Puis je voulais également transmettre ça à mes enfants, les valeurs que j'avais reçues Puis ce que je voulais leur inculquer Donc c'est ça, mon héritage là, c'est ça, c'est de leur remettre Il y a des recettes là-dedans? Il y a des recettes, oui À chaque livre vendu, vous avez remis un dollar C'est ça, à chaque livre que j'ai pu vendre, j'avais dit que je donnerais un dollar Donc ce soir, je viens remettre le montant, mais ce ne fait pas longtemps que mon livre est sur le marché Donc je viens remettre ce montant Montrez-le, peut-être juste la couverture pour les gens qui l'ont acheté Donc à chaque livre comme ça qui a été vendu, on a remis un dollar et on a amassé 220 dollars Merci beaucoup, Mme Diane Petit Et bien sûr, ce livre-là, vous pouvez le trouver entre autres dans le secteur de Lassard Et on va tout de suite rejoindre Claude En charmante compagnie, encore une fois avec Raphaël, Audrey-Anne et Samuel Nos petits copains se sont regroupés pour ramasser des sous Est-ce qu'on dit tout de suite le montant, les amis? On tourne le chèque? Vas-y, Audrey-Anne 120 et 45 Bravo! On tourne le chèque? Vous avez fait ça avec des amis? Non, avec nos cousins et nos cousines Approchez-vous, approchez-vous Félicitations, Martine! Alors, on a les scouts qui sont avec nous également Les scouts qui ont amassé des sous Sylvie Tessier, qu'est-ce qu'on a effectué? C'est qu'on a fait le tour de ceux qui travaillent à la sécurité, les scouts Puis ça nous a fait plaisir de contribuer Puis on a ramassé un montant de 48,73 $ Puis on peut même lancer un défi aux autres animateurs scouts On s'occupe des jeunes, tout ça Mais on peut faire des bonnes actions aussi Fait que donc je lance un défi au scout de la Bitibi-Témiscamingue Bien, merci beaucoup! C'est la deuxième présentation d'ailleurs des scouts Et tout de suite, on va rapidement rejoindre Claude Qui a encore une fois un chèque à nous présenter Bonjour! M. Réal V. Benoît, félicitations pour votre prestation Merci de vous impliquer avec la ressource Merci beaucoup! J'aimerais ça profiter de l'occasion si tu veux bien Pour ne pas lancer un défi, mais réveiller un petit peu les gars Avec qui je travaille dans les mines un petit peu partout Qui mettent la main dans leur poche Puis qui fassent sonner ça un petit peu ces téléphones-là Montrez-leur les gars qu'on n'est pas décassés Je le sais comment ils gongent, je travaille avec eux autres moi Ils sont capables de faire quelque chose Voilà ma chère madame Voilà, ça a été un bloc très plaisant évidemment Il y en a d'autres à venir, continuez de téléphoner aux numéros qui apparaissent au bas de l'écran Et tout de suite, on se dirige au plateau Unipérie avec Denis Merci beaucoup Martine, merci bien Et maintenant, un homme qui depuis le matin, il n'arrête pas d'être partout Il est à tous les plateaux, il est allé se promener chez Cablevision, notre plateau Pas Desjardins, oui Et extraordinaire, il est ici encore avec nous autres maintenant pour nous faire une prestation La chanson qu'il va nous chanter, qui est tirée de son album Pas plus poète qu'un fusil Est présentement top 40 Au top francophone Extraordinaire, n'est-ce pas? Il est avec nous, avec son enthousiasme On l'accueille très fort avec la chanson Chante pour moi Serge Portin Je me suis levé ce matin C'est beau, c'est bon, c'est bien Inventer un monde, des amis, la vie T'es parti et tu me laisses seul Un pied de larmes sans âme Je sais comment te le dire Mais j'aurais une envie de t'écrire Les images de toi Défilent devant moi Dans un ordre si fou Que plus mon genre devient fou Chante pour moi Si jamais tu m'aime On dansera en four On va rêver Oubliez le passé Oubliez le passé Vive pour vivre Je veux t'écouter Je veux me bercer Dans tes rêves Apprends-moi À danser les yeux fermés J'aurais oublié Oubliez Que cent mille autour Juste pour me rappeler Que j'ai une amie C'est aujourd'hui que tu manques C'est un autre sentiment étrange Si tu voulais me tendre la main Jusqu'à demain Reste seulement qu'à mon réveil La nuit porte conseil Chante pour moi Si jamais tu m'aimes On dansera en four On va rêver Oubliez le passé Vive pour vivre Je veux t'écouter Je veux me bercer Dans tes rêves Apprends-moi À danser les yeux fermés Oubliez Que cent mille autour Juste pour me rappeler Que j'ai une amie Chante pour moi Si jamais tu m'aimes On dansera en four On va rêver Oubliez le passé Vive pour vivre Je veux t'écouter Je veux me bercer Dans tes rêves Apprends-moi À danser les yeux fermés J'ai oublié Oubliez Que cent mille autour Juste pour me rappeler Que j'ai une amie Que cent mille autour Juste pour me rappeler Que j'ai une amie Que cent mille autour Juste pour me rappeler Que j'ai une amie Que j'ai une amie Que j'ai une amie Serge Fortin Wow! Merci beaucoup Serge Merci de ton implication Merci à vous Quelle belle chanson Immédiatement On s'en va remercier Nos commanditaires La ressource d'aide et services Pour personnes handicapées De l'Abitibi-Témiscamingue Remercie chaleureusement Les commanditaires majeurs Qui ont permis la tenue De ce septième téléthon régional Un chaleureux merci À Uniprix À Desjardins Au magasin Provigo Maxi L'Oblase Et l'Intermarché Et leur marque Le choix du président Merci à Télébec Télébec Internet Proxy Média Air Canada Jazz L'écho La Frontière Le Citoyen Cable Vision du Nord Couleur FM Go Classique Rock CKRN Télévision Gourmet Plus Motel de Ville Musique Mignot Avant Canada Dicom Express et GoJit Entreprise Beichwinard Le vrai supermarché de l'électronique Groupe Dion Projection Canada Sono Vidéo Incorporé Multimédia Illimité Incorporé Et aux bénévoles Ce téléthon n'aurait pu être possible Sans le soutien de tous ses partenaires Encore une fois Merci Un chiffrier tout le monde Qu'est-ce que vous en pensez? Les gens à la maison Regardez cela Regardez nos chiffres Aidez-moi s'il vous plaît Dans la salle Premier chiffre Le 6 Le 0 Le 0 Le 2 Le 1 Le 1 Oui 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 006 $, merveilleux! Merci les gens de la maison, on continue, on ne lâche pas, c'est loin d'être fini On a encore un spectacle pour vous, s'il vous plaît, continuez à être généreux Immédiatement au Plateau Desjardins Wow, le cap des 200 000, quelle histoire aujourd'hui le Téléthon a vécu Ça continue, c'est pas fini, est clair? Crée-moi, crée-moi pas, dans toute la vie terrible Y'a du monde qui travaille en maudit Pour le Téléthon, appelez-nous donc C'est comme ça que ça marche aujourd'hui Au Témiscamingue, on va faire demain C'est notre Téléthon, on va tous faire un don Sans plus tarder, Mélanie va nous présenter un panneau de sa municipalité Merci beaucoup, Maud, oui, merci Alors, on regarde ça pour la dernière fois Pour la MRC Rouen-Noranda Belcombe, 205 $ Cléricie, 624 $ D'Alembert, 827 Destor-Renaud, 120 $ Je suis bien contente Première apparition au tableau Lac-du-Fau, 70 Mont-Brun, 723 Méquateur, 190 Arnfield, 3549 $ Baudry, 2114 Cloutier, 75 Évent, 826 Granada, 185 Mont-Bayard, 160 Relais, 480 Rouen-Noranda, 48 485 Pour un grand total de 58 493 C'est extraordinaire Notre défi est de 63 000 Donc on lâche pas Je laisse tout de suite la parole à Yves Merci beaucoup, Mélanie Eh bien, de notre côté, ça va encore une fois très, très bien Je ne vous donnerai pas les détails de tous les chiffres Parce qu'il y en a beaucoup On a beaucoup de municipalités, nous aussi Mais c'est tout près du 30 000 Oui, 30 200 On a passé le cap des 30 000 On a un objectif de 32 500 On donne une dernière poussée vers l'avant De sorte que les gens du Téléthon soient fiers De sorte que les enfants et les adultes qui profitent du Téléthon Puissent avoir les services qu'ils ont besoin Par le biais de la ressource Parce qu'on donne ici et ça reste ici Plein d'individus nous ont aidé On fait des dons Malheureusement, on aurait bien voulu pouvoir nommer tout le monde Mais je vous salue Je vous remercie personnellement Et lorsque j'aurai la chance de le faire Eh bien, soyez sûr que je vais donner des bons mots pour vous De ce pas, on va aller rejoindre Richard Oui, merci beaucoup Yves Pour regarder le panneau pour une dernière fois aussi à mon tour Cadillac, on est rendu à 1076 $ Dubuisson, 1624 Malartic, 907 Rivière-Eva, 595 Val-d'Or-Louvicourt, 27 225 $ Valsaineville, 655 $ Saint-Edmond-Vassant, 325 Sullivan, 443 On a Barraud qui est à 1192 $ Bellecourt, 550 $ Champneuf, 375 La Morandière-Castanier, 370 Aubasca, 805 Rochebeau-Courde-Espinacy, 550 Sainte-Terre, 6125 $ Desmaraisville, 140 Miquelon, 300 Et Lebel-sur-Kivion, 4257 $ Bravo, on est à 47 514 $ Notre objectif, il est de tout près de 56 000 Il ne faut pas lâcher, ce n'est pas terminé Voici maintenant Rémi et avec Francine Oui, merci beaucoup Alors, ici en Abitibi-Ouest, j'ai 45 secondes pour vous dire Qu'il y a 95 %, 99 % des gens Puis des villages ont atteint leur objectif Et si la tendance se maintient Le 7e Téléthon va annoncer très bientôt Que l'Abitibi-Ouest a atteint son objectif Puisqu'actuellement nous sommes à 44 264 Sur un objectif La caméra là, ok Sur un objectif de 45 000 Mesdames et Messieurs, ça va très très bien Je laisse le soin à Francine de continuer Merci infiniment Merci Rémi À Ville-Marie, environ, au Témiscamingue On a un objectif de 25 000 $ On est rendu à 24 053 Ça, ça fait quelques minutes que j'ai eu ça Donc, on l'a probablement atteint Merci à tous nos généreux donateurs Dont, entre autres, dépanneurs ultramorts 25 $ Champagne, belle humeur, la vallée, 30 $ Paul Gilbert de la Tulipe, 10 $ Pierre-Olivier Dufault, 10 $ Dr. Michel Chartier, chiropraticien, 50 $ Les entreprises Gébergeron et fils, 20 $ Dépanneurs-Bécaux, 5 $ José-Bollet, 10 $ Garage-Luc-Leblanc, 25 $ Et la ZEC Restigo de Témiscamingue, 50 $ Je vais poursuivre avec un petit topo Alex Brasso Ce topo démontre une situation très particulière Alex est âgé de 3 ans et demi Et est non-voyant Malgré cela, ses parents vont faire tout ce qu'ils peuvent pour qu'ils deviennent autonomes Dès que cela fut possible, ses parents l'ont inscrit à la garderie afin qu'ils puissent s'intégrer avec les autres enfants Je vous invite à regarder Merci La présentation de ce témoignage est possible grâce à la contribution financière du laboratoire Orthèse-Prothèse d'Amos Ainsi que l'entreprise Orthède, service d'orthèse et prothèse de Rouen-Noranda On a un garçon qui s'appelle Alex Brasso Il a 3 ans et demi Alex... C'est un enfant qui est très chaleureux, joyeux, fonceur Et c'est notre enfant unique Et présentement il y a un petit peu de lumière, de clarté dans ses yeux, dans un oeil Qui nous a permis de mettre une lentille pour une prescription de lunettes On a passé beaucoup de temps à faire de l'intégration pour Alex dans son milieu On a passé beaucoup de temps à le stimuler De façon tactile, de façon à sentir quand on fait cuire dans la cuisine On le fait vraiment vivre dans notre quotidien Les premiers temps c'était quelque chose qui était très difficile Parce qu'à quelque part on connaissait pas ça, c'était quoi un enfant aveugle Mais avec toutes les ressources qu'on aurait pu avoir avec la maison Rouen-Noranda Avec la ressource d'aide, avec les ergothérapeutes, la communauté, nos familles On est venu à bout de recevoir beaucoup d'informations Comment qu'on peut aider Alex La ressource d'aide est venue à notre aide de cette façon là Ou qu'on l'a mis dans la gymnastique Puis là il a appris à fréquenter comment est-ce que lui peut s'orienter dans son environnement De monter, grimper, sauter, tout pour que son balancement, pour qu'il puisse venir à marcher De plus en plus qu'on a vu qu'Alex est un enfant qui voit bien Donc c'est lui qui nous a montré qu'il est correct Puis qu'on est venu à l'accepter beaucoup plus facilement de cette façon Une des choses qu'on avait décidé c'était qu'il rentre à la garderie Pour qu'il vienne avoir de l'indépendance D'être capable de se socialiser avec ses parents Une des grosses inquiétudes qui revient souvent sur le tapis c'est le financement Souvent la responsabilité revient sur le parent Et le parent doit se débrouiller pour aller chercher ses fonds Je dois dire qu'Alex est chanceux qu'il nous a Qu'on est avocates pour lui Qu'on était capable d'écrire une lettre Et demander à la ressource d'aide, à la régie régionale À l'OPHQ À l'hôpital de Timiscamingue À Timiscamingue À la maison Rouen-Norando À la garderie Le ministère de la petite enfance Puis souvent c'était on n'a pas d'argent Puis j'ai dit dommage, c'est pas une excuse On a de l'argent à quelque part pour nos enfants Ils ont droit à une intégration dans leur milieu Autant que n'importe quel autre enfant Tout le monde est d'accord qu'Alex devait avoir une intégration Mais qui était pour financer ? Les gens se sont mis ensemble Ils ont fait une réunion Et la régie régionale a été capable d'avoir de l'argent Et la garderie aussi a été capable de trouver de l'argent Pour aider à avoir un accompagnateur pour Alex Donc ça, ça va bien Mais on a toujours besoin de l'aide Des différents organismes De nos communautés et des alentours Donc là, on a demandé de faire des démarches Pour qu'Alex puisse s'intégrer avant son année scolaire Pour qu'on puisse faire de la sensibilisation auprès des écoles Avec les adultes autant que les enfants Et qu'Alex puisse s'intégrer dans son milieu Que le plus possible, que lui ait des choses Que c'est plus proche à la norme Qu'un autre enfant Qui puisse participer Pour qu'Alex puisse jouer avec des ballons Avec les enfants Puis savoir que le ballon s'en vient vers lui Ils nous ont envoyé des ballons sonores Autant pour chez eux Que pour la garderie Et encore, ces jouets-là Le suivent quand il va aller à l'école Des choses comme ça Donc c'est beaucoup apprécié On l'amène autant pendant l'été Ramasser des fraises Que aller à la natation Que patiner Quand on fait ces choses-là Souvent, les gens nous regardent Et ils savent pas comment réagir à Alex Puis même les enfants qu'ils voient Ils viennent à nous Puis ils disent Comment ça, il peut patiner? Puis là, j'ai dit Bien, il peut patiner Ses pieds fonctionnent Mais c'est ses yeux qui fonctionnent pas Et souvent, les enfants se sentent gênés Mais éventuellement, ils approchent Alex Parce qu'Alex a une belle petite personnalité Vraiment, les inquiétudes C'est souvent relié au financement Parce qu'Alex, comme personne Il va bien C'est un enfant normal Sauf que ce qu'il manque, c'est sa vue Que pour lui, dire que j'ai un handicap, c'est gros Puis qu'il faut qu'il vienne à s'accepter, cet enfant-là Nous, on fait tout notre possible pour qu'il puisse être un enfant autonome Puis qu'il puisse avoir un bon système de soi Donc en ayant de l'aide, de la ressource d'aide des différents organismes Ces choses-là aident à nous d'aider notre enfant à bien cheminer dans sa vie Moi, comme celle-là, en ce présentement, on lit des livres à Alex Puis il aime beaucoup la lecture Mais moi, j'aimerais être capable de lui donner un livre que lui pourrait toucher Et dire, maman, ça, c'est le Père Noël Il y a une barbe, des choses comme ça Présentement, je n'ai pas de livre que je peux lui donner Parce qu'on se fait dire qu'en région, ou au Québec, on n'a pas de livre français Puis souvent, il n'y a pas de livre pour les enfants Donc je pense que mes inquiétudes sont progressives C'est à partir de la garderie, de l'éducation Et ils vont continuer Mais présentement, on a beaucoup de questions qui nous ont été répondues Puis je suis certaine qu'on va en avoir d'autres inquiétudes Mais on va passer à travers Puis je vais couler d'autres larmes Mais je vais être correcte Les témoignages émouvants, n'est-ce pas? Les témoignages émouvants, mais nécessaires Pour démontrer qu'on a besoin de vos dons On a besoin, et même si on s'approche de notre objectif On ne doit pas arrêter Continuez, s'il vous plaît, à donner généreusement Et maintenant, pour continuer notre spectacle Un groupe qui tout à l'heure nous a énergisé Et depuis 7 ans est avec nous Et encore ce soir, nous présente un spectacle extraordinaire Ils nous reviennent avec une chanson Qui va sûrement bouger I Feel Good du groupe Existe I Feel Good I feel good I knew that I wouldn't now So good Sugar So good So good I got you I feel nice I feel nice I feel nice That sugar is nice Oh, I feel nice I feel nice That sugar is nice So nice So nice So nice So nice So nice I got you Hey When I hold you When I hold you When I feel good When I feel good I love don't give you my all Love don't do at all Sous-titrage ST' 501 When I hold you When I hold you When I feel good My love don't give you my all Love don't do at all But I feel I feel good I knew that I wouldn't now Oh, I feel good I feel good I knew that I wouldn't now So good So good I got you So good So good I got you So good 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 Merci Le groupe existe Oui Merci beaucoup Le groupe existe Et merci à Vincent La métidière Qui nous a encore donné une prestation Immédiatement On s'en va au plateau entrevue Avec Renée Merci beaucoup Denis Alors c'est déjà la dernière entrevue De ce beau Téléthon Je voudrais en profiter Pour souligner l'excellent travail De Multimédia J'ai un petit parti pris Parce que c'est une entreprise De Val d'Or Donc caméraman Régisseur de plateau Tout ça Excellent travail Merci beaucoup Pour votre implication Et puis bien On est déjà à la dernière entrevue Comme je l'ai mentionné Je suis avec M. Sylvain Trudel Président d'honneur De la septième édition Du Téléthon Et associé Chez Sanson Bélair De Loïc et Touche à la Sard Bienvenue M. Trudel Bonsoir Alors on est déjà À l'heure des bilans Vous étiez Je suis sûr Convaincu De la générosité De la population Et j'aimerais justement Que vous me traciez Un petit peu Un bilan De votre Téléthon Écoute C'est sûr Qu'on a la chance Aujourd'hui D'assister en direct À une démonstration De ce qu'il y a De plus beau Dans la nature humaine Je pense qu'aujourd'hui La générosité Le partage Qu'on voit aujourd'hui C'est vraiment Très édifiant Et je pense que Les gens De la Bitibi Des Miscamingues Ont la réputation D'avoir le cœur Sur la main Et je pense qu'encore une fois Ce soir Ils ont démontré Que cette réputation-là N'était pas surfaite On a assisté vraiment À des témoignages Et à des dons Qui étaient Très, très, très généreux Et je pense que Les gens Savent l'importance De donner Les ressources Savent à quel point Cet argent-là Va servir À faire du bien À changer Des choses Concrètement Dans la vie De nos personnes Des handicapées Et il reste encore Une demi-heure De Téléthon Je vous invite À continuer À donner Je pense qu'à date On est sur la bonne voie Et soyez certain Que chacun des dollars Que vous allez donner Va être utilisé À très bon escient Bien merci beaucoup Merci beaucoup M. Trudel Puis comme vous l'avez mentionné Il reste juste une demi-heure Si les gens n'étaient pas convaincus Je pense qu'avec le témoignage Qu'on a eu avec la maman Du petit Alex C'est assez pour être convaincu Que c'est vraiment important De faire un don à la ressource Alors merci beaucoup Puis on souhaite vous revoir Comme bénévole Ou en tout cas Être impliqué Dans les prochaines éditions Du Téléthon Et puis bien sur ce On retourne à Denis Merci beaucoup René Merci bien René Merci à M. Trudel Également À son implication Ce qu'il nous donne Est spécial Parce que depuis Quelques semaines Et quelques mois M. Trudel A dynamisé la région Il a fait le tour De tous les centres Tous les gens Qui s'occupent De chacun Des places en Abitibi Ou des centres en Abitibi Il a fait un travail extraordinaire Merci beaucoup Et maintenant Ce que je vous dis Depuis Ce matin C'est que Ce qui m'a impressionné Beaucoup sur les artistes Depuis matin C'est qu'ils donnent De leur temps Pour venir présenter Leurs chansons Ou leurs prestations Mais surtout Ils donnent de leur temps Ici à l'intérieur Ils se promènent partout Ils signent des autographes Ils prennent des photos Ils s'impliquent Il y en a qui se sont rendus Chez Cablevision Où on a notre plateau Desjardins Et celui que je vais vous présenter Dans quelques instants Fait également la même chose Depuis matin Depuis qu'il est arrivé Avec le sourire Avec la patience Il s'est impliqué Et on peut voir Que son implication Est généreuse Et sincère Et il est présentement De plus en plus populaire Je disais tout à l'heure Qu'il est en train de se faire un nom Par lui-même On connaissait son frère Et maintenant on commence à dire De plus en plus C'est lui C'est tout C'est pas le frère de l'autre Et à chaque fois qu'on commence Quand on vient sur une scène C'est ce qu'on veut faire Se faire un nom Et de plus en plus C'est exactement ce qui arrive Dernièrement il a sorti son nouvel album Qui s'appelle Hold Up Economic Alors à chaque fois qu'on va sûrement écouter Une de ses chansons On dit Je disais au début Que c'était La plupart de ses chansons Étaient sociales Humaines Politiques Sur le monde ironique Mordant De la société Et je pense qu'à chaque fois Qu'on écoute de ses mots On a besoin d'entendre ça De ses gens Et celui que je vais vous présenter Dans quelques instants A cette capacité A cette qualité De nous la présenter Alors j'espère qu'il est prêt On est tous bien Oui on est connecté Une minute On est prêt Parfait Alors Celui qui nous a donné Beaucoup de son temps Avec quelques autres aujourd'hui Très appréciés Il nous chante maintenant Hold Up Economic Vincent Lemaitivierge Ha! 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 Moi si j'étais riche Je vous ferais Une de ces crises Ah oui Une belle grosse crise Une crise économique Comme un Hold Up Hold Up Politically Correct Comme un Hold Up Hold Up Politically Correct Comme un Hold Up Politically Correct Ah, 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 oh, oh, oh. Moi, je vais vous faire les postes, puis vide-y tout vos sacs-aches. À se rafauder, quand je m'adresse, elle commence à dormir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh bien, quelle belle soirée! C'est notre dernière intervention ici au Plateau Desjardins. Et j'aimerais en profiter pour remercier sincèrement mes co-animateurs qui ont fait un travail extraordinaire. Et j'aimerais qu'ils vous lancent un dernier petit mot pour chacun de leur secteur, en commençant par Richard. Oui, je voulais faire un remerciement particulier aux gens de Taxi Val-d'Or qui ont comptabilisé un dollar par voyage effectué pour le remettre au Téléthon. Ça s'est fait jeudi, vendredi et samedi dernier. Il y a eu également les Mousses qui ont organisé un souper à goût au profit de la ressource à la salle des Mousses. Ça s'est passé jeudi le 20 novembre dernier. Et le souper a permis d'amasser la jolie somme de 2 161 dollars et 96 sous. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Alors, c'était le septième Téléthon de la ressource. Jean de Lebaix-sur-Cruillon, de Malartic, de Sainte-Terre et Val-d'Or. Je vous dis un gros merci. Encore une fois, je pense qu'on pourra, dans quelques minutes, dire mission accomplie. Merci beaucoup, Richard. De notre côté également, pour Amos Région, Matagami, ce sera mission accomplie, 32 238. Je suis certain que ce n'est qu'une formalité. Les objectifs vont avoir été atteints. Grâce à vous, vous tous, tous les petits dons que vous avez faits, aussi minimes soient-ils, ont été importants. Merci beaucoup aux responsables de secteur. Vous vous reconnaissez, je ne vous nommerai pas tous, vous avez fait un travail splendide. Les gens dans les caisses populaires, un peu partout, les villages environnants qui ont travaillé très fort, Micheline et Christine, du côté de Matagami, qui ont même une activité après le Téléthon. Ce n'est pas terminé. Merci pour ces gens-là. Les gens d'Abitibi-Ouest, Région Lassard, chapeau. Merci infiniment. 46 000 dollars, presque 46 000 à 9h30 et ça va très, très bien. Ça continue tout le temps à entrer. Merci à toutes les paroisses, tous ceux et celles qui ont participé, de près ou de loin, bénévoles comme donateurs. Merci beaucoup. J'ai un petit peu le motton parce que je suis très heureux de la faire partie. Merci infiniment encore une fois et à l'année prochaine. Merci. De mon côté, le secteur Rouen-Noranda, je suis tellement fière, tellement contente parce que notre objectif était de 63 000 et puis on me dit qu'on a atteint 68 000 dollars. Mais quand même, il reste encore du temps. J'aimerais ça que vous continuez à appeler parce que l'an passé, Rouen-Noranda, on avait eu 79 000 dollars. Donc, je sais qu'il y en a qui n'ont pas encore donné. Donc, c'est le temps. Il reste quelques minutes. Merci beaucoup de votre générosité, vraiment. Merci. Merci à mes responsables au Témiscamingue, toutes mes responsables des paroisses, à l'équipe, particulièrement à Céline Robert, Guylaine Brassard qui sont ici tout près de moi. Merci à Sylvain Junot qui est notre président d'honneur, à Diane Aymond et son bénévole Guido Ban-Massenov. Merci beaucoup pour votre implication. Joanne Girard et Marc Larochelle du secteur Témiscamingue, merci beaucoup, beaucoup. Puis, merci à Albert, à Roger, à Nicole, à Mélanie, à Annie, à tout le monde. Merci beaucoup, infiniment. Merci également à la trentaine d'employés chez Proximedia qui ont finalement ramassé 11 505 dollars. Alors, c'est très bien. Et vous savez, nos personnalités qui sont venues à tour de rôle au cours de la soirée, au total, ils ont battu un record l'an passé, 33 000 dollars. Cette année, 36 380 dollars. Alors, c'est très beau. Encore là, on a des gens ici de Évin. Ils trouvaient qu'Évin n'était pas assez haut encore. Alors, on est des gens d'Évin ici qui appellent les gens d'Évin pour essayer d'augmenter les dollars. On aimerait remercier les pompiers d'Évin qui étaient ici avec nous pour répondre à vos appels. On aimerait remercier tous les bénévoles qui sont ici, qui ont travaillé toute la journée avec nous. On a été durs sur eux. Ils ont été durs sur nous aussi. Tout le monde a été durs. Mais finalement, on fait une super belle équipe. Et c'est grâce à vous qu'on est ici aujourd'hui. On vous remercie infiniment. En terminant, un grand merci à Claire Murphy pour son excellent travail de toute la journée. C'est elle qui a réussi à mettre une super ambiance sur le plateau. Et Rémi? Un petit dernier merci. Tout à fait spécial parce que c'est des gens de chez nous. C'est des gens de Macamique, des gens d'Abitibi-Ouest. Merci aux productions CKM9 pour leur magnifique travail aujourd'hui ici avec nous. Merci beaucoup, les gars. Merci, Rémi. On se dit quant à nous à l'an prochain au huitième Téléthon de la Ressource. Au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup. De retour au plateau Uniprix. Et maintenant, et maintenant, né au nord de la Guadeloupe, il arrive au Canada à l'âge de 5 ans et passe sa jeunesse à Montréal. À 17 ans, il participe à un concours de chanteurs amateurs d'où il sort vainqueur. En 1969, il part en tournée et fait le tour de la province. Son premier spectacle à Rwanda, les plus vieux vont s'en souvenir à l'hôtel Henry. Il popularisait la chanson «Coconut Woman » où il rencontra son épouse. Il fondant sa famille ici et depuis, il est un fier Abitivien, pur laine. Et sa plus grande satisfaction, sa plus grande satisfaction, sa plus grande satisfaction, sa plus grande satisfaction est maintenant de chanter avec son fils, Patrick, qui prend la relève et se produit en spectacle à ses côtés. Phil nous mentionne que si vous allez sur son site internet philnorman.ca, chaque disque que vous allez acheter, il va donner 2$ à la ressource. Alors s'il vous plaît, participez. Écoutons donc maintenant chanson «Coconut Woman » Phil et Patrick Norman. «Coconut Woman » «Coconut » «Coconut » «Coconut » «Coconut » «Bait you strong like a lion «Coconut » «A lady tell me the other day Oh, you wanna take a sweet man away I asked her what was the recipe She said coconut, the water and the rice curry You can cook it in a pot Coconut You can serve it very hot Coconut 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 «Coconut » «Coconut » «Coconut » Coconut a woman say you love me Coconut make very nice candy Pick that space if you're feeling love Coconut water and a little rock Eat and make you very chipsy Coconut Make you feel like a gypsy Coconut Coconut like a lion Coconut Make you strong like a lion Coconut Coconut A lady tell me the other day No one wanna take a sweet man away I asked her what was her recipe She said coconut, the water and the rice curry Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Ben, je pense que oui. Bonne fille, Marcou et François Guy ont fait un bon job dans le temps. C'était une toune qui était pas connue. Ben, moi. Ça me l'a fait connaître. Merci beaucoup. Et, juste une dernière question. Tu sors du téléthon ce soir. L'ambiance que t'as eue ici, l'amour que t'as reçu, l'amour que t'as donné. C'est quoi, les prochaines semaines où tu t'en vas? Après, juste disons qu'on voudrait te suivre. Ben, moi, là, dans 2 jours, je m'en va dans un chalet avec François Hiday, pour écrire des chansons. Pendant une semaine de temps, on se renferme un petit peu comme à l'Académie. Wow! Donc, ça veut dire qu'il va sortir des trésors de cela. On va essayer des trésors enfouis. Alors, celui qui a viré à Nanvers Star Academy, puis qui continue à virer à Nanvers le Québec par ses positions et également par son charisme, Mesdames et Messieurs, avec la chanson «Roule et coule », Stéphane Mercier. J'en ai vu J'en ai connu J'en ai entendu Tant attendu Depuis de longues années Je me promène les poings serrés Une cigarette entre les dents Pour avoir l'air indépendant J'ai essayé Très, très longtemps D'orienter Ma vie montant De me glisser sous Une armure Pour éviter Pour éviter Toutes les Croutures Je regardais Droits de vent Pour que la vie roule Et écoule Et je plonge Dans la foule Et la vie Roule et coule À m'en rendre L'âme saoule Oui, la vie roule Et écoule Et je plonge Dans la foule Et la vie Roule et coule À m'en rendre L'âme saoule J'en ai bu Bien des bouteilles En écoutant Tous les avis Tous les conseils Je désirais tellement trouver Une avenue pour m'échapper Mais ça fait toujours la même rengaine À chaque jour suffit sa peine Alors maintenant je vise après Je n'ai plus temps pour le regret À chaque instant je m'émerveille De voir qu'en moi la vie sommeille Et qu'il suffit de l'éveiller Pour que la vie roule Et écoule Et je plonge dans la foule Et la vie Roule et coule À m'en rendre L'âme saoule Oui la vie roule Et écoule Et je plonge dans la foule Et la vie Roule et coule À m'en rendre L'âme Rendre L'âme roule Et coule Et je plonge dans la foule Et je plonge dans la foule Un dernier retour au plateau Choix du président Merci Denis Écoutez c'est déjà presque la fin Moi c'est une expérience extraordinaire On a vu des gens généreux Chaleureux Je suis en compagnie de deux artistes Qui ont été dynamiques toute la journée Ils ont fait le tour des plateaux Pour nous encourager On a été gâtés là Très gâtés oui Je pense qu'ils ont un dernier défi À lancer un petit mot avant la fin Ah ok Moi j'aimerais ça prendre la parole Ok Où est-ce qu'on regarde ? On regarde là Ok Un où ? Là Moi il y a quelque chose que Rémi Mayou M'a expliqué Par là Moi il y a quelque chose que Rémi Mayou M'a expliqué de bien Ça n'a pas pris bien longtemps Pour me convaincre Quand on pense que Quand on sait que ton enfant Il est handicapé Ça peut prendre jusqu'à neuf ans Avant d'avoir une scène du gouvernement Ça fait qu'il y a une chance Que la ressource est là Puis moi c'est pour ça que je suis là Il nous reste dix minutes Là c'est le temps de téléphoner C'est le temps de donner Un dernier rush pour la fin Et puis je lance un défi À tous les acrobates Coudon À tous les chanteurs Puis à tous les gens Qui aiment la vie Fait que t'appelez donc tout le monde Veux-tu Vincent Pendant qu'elle reprend le micro Fais-le-nous en donne une acrobatie Oui Ah ben pour moi Moi je fais pas d'acrobatie Non mais vas-y À ton tour de l'arrière Hé regarde-moi ça Oui Ambiance survoltée Hein ? Mais moi À tous les coconuts Women de ce monde Donnez généreusement Il reste un dernier petit rush De dix minutes Et puis je trouve que C'est une super belle expérience On s'en va sur la scène Pour chanter la finale Etc Et comme le dit si bien Gilles Parent Ben il faut donner Je donne Et continuez de le faire Puis on a toujours cru En l'Abitibi Puis on est un peu Des défricheurs disons Puis on a toujours le moyen De se rassembler Pour justement S'entraider entre nous autres Puis c'est pour ça Que j'ai décidé de participer à ça Puis j'étais super content Je suis encore content On rencontre du bon monde On rencontre Je suis content de vous voir Merci beaucoup Et puis on se voit tantôt Sur la scène C'est ça ? Effectivement Tout le monde va se réunir Pour aller faire la grande finale D'abord je veux dire Merci aux gens qui ont téléphoné Merci d'avoir donné Malheureusement On n'a pas pu nommé tout le monde Mais merci aux gens Qui ont appelé Merci aux téléphonistes D'avoir été là Les gens Les bénévoles ici Sur le plateau Malheureusement Si vous avez raté cette année L'ambiance du Théâtre du Cuivre C'est un rendez-vous L'an prochain Parce qu'il y en a eu Il y a des gens Qui travaillaient énormément À ce téléthon Et bien sûr Le résultat final On va le voir Dans les prochains instants Oui il y a eu du stress Évidemment C'est toujours un plaisir Il y a des gens Qui viennent de partout J'en suis la première Originaire d'ici Mais on se déplace Pour venir à ce téléthon Parce que c'est vraiment Incroyable l'ambiance Et on veut travailler Pour vous Pour les gens de la région Et chaque fois que vous vous donnez Vous travaillez pour la région Vous travaillez pour aider d'autres gens Donc tout ce qu'on peut se dire C'est à l'an prochain Au huitième À la huitième édition C'est évident que Denis Oui Va vous répéter Que l'an prochain Tout le monde sera là Allez moi J'aimerais ça dire Vous écouterez les paroles À la fin C'est bien important De rêver OK Pour atteindre des rêves Pour Et puis Bien Les gens des fois Pour briser l'isolement Bien il faut Juste leur donner Les moyens de rêver C'est ça qu'on fait Et maintenant On se retrouve tout le monde Sur le plateau Uniprix Merci beaucoup Merci Martine Merci bien Merci beaucoup Martine Merci Vincent Pour ces paroles Paroles de sagesse D'un jeune homme Extraordinaire Quelle soirée n'est-ce pas Merveilleux On est déjà rendu Au sprint final On arrive au dernier moment Un petit message Beaucoup m'ont demandé Depuis que je l'ai mentionné tout à l'heure Pour l'un moment Je parlais trop vite Je vais le faire tranquillement Slow cette fois-ci Le site de Phil Norman Sur le site internet C'est philnorman.ca Participez Utilisez Achetez ses isles Qui va donner 2$ Pour la ressource Merci Phil encore une fois Et maintenant Pour l'esprit de fidèle J'ai besoin d'aide René Tu es où ? René 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 Extraordinaire Merci pour ton aide Comment t'as trouvé ça ? J'ai trouvé ça encore une fois extraordinaire C'était ma troisième année Les gens sont toujours ici généreux Écoute on est traité ici T'as pu voir Coiffeur, maquilleur Des assistants de plateau Pour la régie Alors une très belle équipe Puis merci beaucoup À toute l'équipe de la ressource Merci Et je partage cette opinion Extraordinaire On regarde-tu pour échiffrier René Puis par après ça On amène tous nos animateurs Avec nous Alors regardons les chefs Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce qu'on est prêts ? On n'est pas prêts ? On n'est pas prêts ? On n'est pas prêts ? C'est ça on n'est pas prêts ? On n'est pas prêts On n'est pas prêts C'est correct ça ? Je sais que vous êtes prêts Mais nous autres on n'est pas prêts Dans quelques instants Dans quelques minutes Juste un mot J'ai fait un bout de temps Je suis parti de la région J'ai revenu en région Pour le Téléthon spécialement Ça a été extraordinaire L'ambiance que vous avez ici Depuis les sept dernières années Tous les artistes l'ont dit Tous les animateurs vont le répéter René l'a mentionné Tous les gens à la technique Merci à tout le monde De nous avoir donné Un gros coup de main comme cela Merci à vous chez vous Les gens chez vous Vous nous avez donné Un fier coup de main Parce que sans vous On ne pourrait pas atteindre cet objectif Merci à tous les gens dans la salle Pour l'ambiance que vous nous avez créée Et on va maintenant vous récompenser Regardons le chiffrier ensemble René Le premier chiffre Le 1 Le 2e chiffre Le 7 3 3 5 2 2 253 371 Félicitations à tout le monde Extraordinaire On a battu notre objectif 253 371 Et maintenant Accueillons sur la scène Tous ceux qui ont participé Et à rendre cette journée extraordinaire Tous les animateurs De chacun des plateaux S'il vous plaît Venez leur joindre Rémy Richard Venez Mélanie Claude Venez leur joindre sur la scène Et ensemble Nous allons chanter Notre chanson de ralliement Merci à tous Merci à vous à la maison Et l'an prochain Nous serons là Certainement Merci encore Du fond du coeur D'avoir participé Et d'avoir donné généreusement Merci à vous dans la salle Et merci à tous nos animateurs Une bonne main d'applaudissements Pour nos animateurs S'il vous plaît On chante ensemble Chou 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 Pour briser les chaînes Qui fixent la rage Pour chanter la peine Derrière ton visage Je donne Pour vendre les cordes Qui couvrent ton coeur Pour donner la force A ceux qui ont peur Je donne Enfin je me sens libre J'ai le goût de chanter Sous-titrage ST' 501 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 Pour la deuxième fois en trois semaines, un robot américain a réussi à se poser sans trop de difficultés sur la planète Mars. La NASA a donc de quoi se réjouir. Opportunity, qui est le jumeau de Spirit, fonctionne à merveille, si bien qu'il nous a déjà fait parvenir ses premières images de la planète rouge. Le compte-rendu d'Alexis Deschênes. Voici la plaine Meridiani. Un terrain lisse, granuleux, à haute altitude. Une face de Mars qui, jusqu'à ce matin, n'avait jamais été vue de si près par les terriens. Dans la nuit de samedi à dimanche, le deuxième robot de la NASA atterrit en douceur sur la planète rouge. Et encore plus vite que le premier robot Spirit l'avait fait, il établit le contact avec la Terre. Les scientifiques de la NASA célèbre, même le gouverneur de la Californie, Arnold Schwarzenegger, est de la partie. C'est remarquable, dit-il. C'est la même quête, toujours, de confirmer la présence d'eau et d'explorer l'histoire ancienne de la planète. Mais on le fait dans un cadre qui est complètement différent, donc avec des découvertes qui vont être complémentaires avec celles qu'on... ... 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